On ne sait jamais, il nous reste qu'une chance, frère. C'est pas bannissable, frère. Quand même, on ne sait jamais, frère. J'ai juré, ils font de la blague à chaque fois, je veux dire, tout à l'heure, ils ont dit que ton moelle-lil était bannissable, frère. Ils te m'énique. Mais arrête, c'est vraiment des blagues, wesh. Arrête, fais n'importe quoi, t'es là, arrête, fais n'importe quoi en live, là, c'est la peur d'être banni, frère. Ah, je savais pas que c'était bannissable, moi. Ça vaut ou quoi, les mecs. Ah, t'as vu, tu mets la mauvaise ambiance, frère. Bah non, c'est eux, ils ont créé la mauvaise ambiance, tout seul, ils ont créé la mauvaise ambiance, frère. Eux, tout seul. Après, je t'explique un truc. Pourquoi, tu as créé la mauvaise ambiance, là ? Pourquoi j'ai créé une mauvaise ambiance, frère ? Parce que tu leur laisses en obé, dans leur baisse, sur n'importe quoi, frère. Mais non, mais en fait, moi, je t'explique. T'as vu, les frérots du chat, tu vois, ils arrivent sur live, ils arrivent sur Twitch, ils ont envie de se détendre, passer un bon moment. Ça veut dire qu'on s'y vient, en manquant de respect. Ouais, mais t'es sérieux, là ? Pourquoi je suis sérieux ? Attends, mais t'es vraiment sérieux ou pas, pour le truc de t'aimes pas qu'on t'appelle comme ça ? Je t'ai fait trois, ça fait dix minutes, je le dis. Ouais, merci, mon rêve, pour le sub, malgré tout. C'est trop bizarre, l'ambiance, là, voilà. Oh, il m'aime ! Merci pour les cinq subs, il m'aime. Merci la famille. Merci la famille. Ouais, j'ai tué l'ambiance, là. Ouais, mais l'ambiance, elle est bizarre, là. Elle est bizarre, l'ambiance, là. Elle est trop bizarre, frère. Comment on détend l'ambiance ? Ah, franchement, vous allez niquer l'ambiance, là. J'étais bien parti pour Paralive, là. Mais pourquoi il y a un mec, ça faisait mieux qu'il libérait les clochards ? Ils sont où, les clochards ? Mais c'est pas de quoi ils parlent. Mais ils sont bizarres, aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il se passe, là. Comment on fait pour assainir le stream, là ? On met de la bonne ambiance et tout. Arrête avec vos radios, les mecs. Je crois que ce soit souvent, sinon c'est nul. Bah oui. Parce que les mecs, s'il y a un truc exceptionnel, il y a tout le temps, c'est plus exceptionnel, tu vois ? C'est ça, les gars. C'est plus une exception. Eh oui, frère. On fait quoi ce soir ? Mais le sub-mod. Jamais de la vie, je mettrai le sub-mod, ça va pas, ou quoi ? Ça me tue, alors qu'à tous les lives, il y a un mec qui dit, mais pourquoi il y a le sub-mod ? Enlevez-le, enlevez-le. Je sais pas, des fois, c'est les modos comme ça, gratuit, mettre le sub-mod, frère, il me tue. Duo Fortnite. Eh bah, tu sais quoi, Duo Fortnite, j'aurais bien envie de faire ça, moi. Duo Fortnite. Je sais même pas si j'ai l'amitié de la journée pour Paralive. Hamza, il construit. Moi, je me fais tuer, il m'insulte. En même temps, il y a un enfant de 5 ans qui arrive, il nous insulte. C'est là, avec le TikTok, 2 millions de vues, on est invité au Zadeven, c'est sérieux ? Taïem, Yanis. Merci, Taïem. Merci pour l'escap, les mecs. Merci, Yanis. Merci, Taïem. Merci à la famille. Mais tu sais que Fortnite... Je sais pas, je voulais dire un truc, j'ai oublié, frère. AboRP. Wesh, c'est quoi AboRP ? Wesh, comment tu connais ça, toi ? Wesh, c'est qui que l'OLOS, là, voilà. Wesh, c'est qui que l'on a le droit d'aller sur les sites d'Armaq. T'as vu les sites ? Non, on a pas le droit. Comment ça, on a pas le droit ? Tu vas me poser la question Omegun. Merci Iris Car pour le sub, merci. Vas-y, toi. Tu parles d'Omegun. Mais respecte-moi, frère, laisse-moi finir la phrase, au moins. Mais je savais que tu allais poser la question, frère. Ah non, frère, j'allais pas dire ça. Par contre, per téléchat, je sais pas si c'est banissable. C'est pareil comme Omegun, per téléchat, je sais pas l'image. C'est ça. Hamza, j'ai envie de me... Onizoka, je fais quoi ? Vite, vite, arrête ! Frère, big up à toi, Magun. T'as passé une bonne journée ou quoi, Hamza ? Non, et toi ? Pourquoi, frère ? J'ai travaillé, frère. Moi, Hamza, j'ai passé une bonne journée, frère. T'as fait quoi aujourd'hui, frère ? J'ai rien de spécial, rien de fou, frère. Je suis allé à Micromania, au champ, pour m'acheter les lampes. Ouais. Et ils en avaient pas, frère. Après un temps, tu as acheté une lampe à Micromania, c'était bien marrant, toi. Mais t'as à Auchan, d'abord. Après, je suis rentré dans Micromania, parce que... T'as pas trouvé de lampes à Auchan ? Non, frère. Je lui ai demandé à la meuf, elle m'a dit y'a pas. Après, j'étais à Micromania, je lui ai dit y'a pas une lampe. Elle m'a dit on a qu'une lampe. Il m'a dit on a qu'une lampe Pokémon. J'ai dit, c'est la même. Et demain, je vais aller... Inchallah, j'irai à Boulanger ou à Butte, un truc comme ça. Mais tu me souviens d'aller acheter une lampe, alors que je crois que c'était plus facile à avoir, une lampe, frère. Ah, je veux une belle lampe, tu vois. Ok, ok, ok. Vous avez quoi comme voiture ? J'ai pas de voiture. Et toi, Hamza ? C'est quoi la question, est-ce que j'ai une voiture ? Avec quoi comme voiture ? J'ai une 206, frère. Ok, bah c'est bon, je peux le dire. Moi aussi, j'ai une 307, mais je n'osais pas le dire. Salam, tu es jusqu'à l'appli pour la salade, ça dépend. J'en ai soit le Muslim Pro, soit le MyWayKids. Tenez, je vous jette une petite laisse de Kishtar. Merci, merci, Fiks, pour le sub, mon frère, merci. Merci pour les 100 bits, J8192. Burt Téléchat, c'est pas bannissable sur Twitch. Mais comment je fais pour appeler sur Burt Téléchat, si on vous entend à Zama ? Je mets mon téléphone, je décolle au micro. Fiks, merci pour le sub, mon frère. Ah, Fortnite, je suis parti voir, j'ai une mise à jour, laisse tomber, frère. J'ai déjà en 5 minutes, moi. T'as la fibre optique, toi, moi, je suis en plein live, j'ai l'héberge de stream, ça va me couper ma connexion, frère. T'as pensé à ça ? T'as pensé à ça, pour Rico ? T'as pas pensé au stream, le fait que je la s'intrime à 1080p ? Je pense pas que ça va te couper ta connexion, non plus. Ça va peut-être augmenter le temps, tu vois. Bon, l'excape ! Ah, Waïb, là, le programme. Merci pour le sub, Moralix. Merci, Moralix13ZZ, t'as l'algerie, frère. Ah, Waïb, là... Et quoi ? Ils m'ont tenté avec leur meurtre Téléchat, frère. T'as-tu pas sur Téléchat, toi ? Jamais. T'as toujours fait ça chez l'autre. Ah, il y a une application... Ah, on peut passer un téléphone, ok. Pourquoi on n'a pas le droit, oh, mes gueules, pourquoi on n'a pas le droit ? Parce que quand c'est le truc de hasard et de tchat, c'est trop dangereux et ils disent que c'est interdit. Le vrai MacBloody... Le vrai MacBloody est tombé sur le clip de son truc, ok. Et il a dit quoi ? GUL, je sais pas. GUL, merci. Merci, euh... Psythia. Eh, MacBloody, enfin, MacBloody. J'ai pas réussi à m'a tomber, frère. Je vais bien l'essayer, vite fait, mais on va pas rester longtemps, on va pas s'attarder. Je pense, MacBloody... T'as vu, frère, c'est pareil. C'est pareil pour moi. De quoi ? Bordé, chat, omé, gueule, c'est à même risque, hein. Juste, on voit pas, frère. Non, t'as le droit, t'as le droit à faire des chats. Bazookam, c'est quoi Bazookam ? C'est pareil. C'est le truc de caméra. Je lui dis, c'est le truc de caméra aléatoire qui sont interdits, c'est pas les trucs de chat aléatoires. Vous pouvez la rediff, ça, si vous allez sur vos téléchats. Mais tu vas avoir peur de tout et de rien, vous, Allah. Ah, mais il nous reste une chance pour ça, tu vois. Mais on dit que c'est pas manisable, c'est pas manisable, frère. Tu veux passer en quoi de plus ? On va pas tenter de lever parce qu'on a peur, frère. Arrête, frère, de faire un show, là, le jour où je vais avoir un troisième mail, tu vas pleurer des larmes de nitrate de sodium, vous, hein. Franchement, Hamzou, Wallah, euh. Mais, frère, j'aimerais bien savoir, je crois que c'est sur Discord, ça a dit Hamzou, je sais pas quoi, frère. Mais le kiaud a fait du burter des chats hier, y'a rien. Ah, il l'a fait hier ! Bah, c'est bon, je fais plus, frère. Pourquoi ? À chaque fois, il y a un streamer, par exemple, qui vient ici, nous le dire, ouais, peut-être pareil. Vous êtes des ouf, vous ? Oh, mais frère, je sais pas, il t'a dit ça, il t'a pas dit ça en mode fait pareil, il t'a dit ça, en mode, t'as vu, c'est pas bon, tu vois ? Après, j'ai pas envie, mais le kiauri, il a fait ça, nous, on va le faire, ça va être plus marrant, ça va être plus marrant, oui, et... Ils ont raison, aujourd'hui, je crois, aujourd'hui, je suis égri, frère. Ouais, mais à ce moment, t'es égri, frère. Je fais pas exprès, frère, parce qu'on t'est pauvre, voilà. On t'est pauvre, t'es toujours colérique, frère. Tu veux pas être heureux et... Et mettre à part dans le travail des choses de sécurité, frère. Faites TalkieWalkie, c'est quoi TalkieWalkie ? C'est pareil, tu tombes sur des gens au hasard. Hein, Wade, 15 bonnes minutes ? C'est quoi qu'un coup, il a dit 15 bonnes minutes depuis tout à l'heure, là ? Je sais pas, ils ont un Discord secret, ils font des blagues en tous, en même temps. C'est quoi 15 bonnes minutes, frère ? Ouais, l'homme aux 15 bonnes minutes. Tu vois, tu la comprends, la blague, toi ? Non, frère. C'est vrai qu'on a pas de peps aujourd'hui, frère. 15 bonnes minutes de Waiiib. Je sais pas, c'est quoi, les mecs, 15 bonnes minutes. Je vais bien comprendre c'est quoi, ces blagues, là. Ah, là, j'ai juste envie de faire le stream fighter de je sais pas qui, là, je sais pas quel streamer, et de tous les... Les frars. Et tous les frars, frère. Vous voyez, que des pêches. Ton fond vert, il est lugubre, Hamza. Ouais, frère. Désolé. Le mec, il a dit, voilà, sur les lives, il va, désolé, frère, il y a plus la merde, je comprends pour l'instant. Ouais, frérot, lance un nouveau jeu. Fais de radio. On a fini 12 minutes. Regarde TikTok, regarde TikTok, vois sur TikTok, vite fait. Vas-y, ok. T'es fatigué, ma gueule, on a un live ou quoi ? Just Riyad a fait ta trend, frère, attends. Tu nous parles souvent de ta maman, mais jamais de ton papa. On va voir, on va voir, Just Riyad, il a donné du buzz, frère. T'es fou, s'il a fait ma trend, je demande à Sniper d'enlever le son, frère. Il mangera rien sur moi, lui. Le trend, plus, c'est l'enculier d'Africain de Twitch, quand même. C'est quoi la trend ? Je t'en tapais quoi, dans le reste. C'est lequel, c'est lui ? Oh, Hamza, j'ai une idée. C'est quoi ? De radio. Oui, j'ai l'impression. C'est quoi la radio, frère ? J'ai une idée de radio. Sur Indeed, toi ? Je ne sais pas si tu te rappelles, tu te rappelles, dans le space, sur Twitter, c'était quoi, c'était reprends-toi en main, ou Nouvelle Chance, ou un truc comme ça. Ah, j'étais jeune déché ? Non, pas jeune déché, pas jeune déché. C'était quoi, c'était rattrape-toi, ou relance-toi, ou un truc comme ça. Et en gros, tout le monde, il n'y a que des, que des, que des, que des, que des, qui sont, remontent la pente. Exactement, merci, c'était remontent la pente. Il n'y a que des mecs qui sont venus, et les mecs qui racontaient que leurs problèmes, ils ont 22 ans, ils doivent déjà 20 000 euros à l'État, qu'il n'y a que des trucs comme ça. Je suis toujours en fait, une radio remonte la pente, il n'y a que des mecs qui arrivent, ils disent, ouais les mecs, moi j'ai trois procès sur le dos, parce que j'ai fait ça, je ne peux pas travailler, parce que j'ai 6 000 euros de dettes à l'État, j'ai cassé une voiture, j'ai remboursé toute ma vie, qu'il n'y a que des trucs comme ça, frère. Je suis toujours en fait, on fait une radio comme ça. Après, ils ont 13 ans, ils ont 15 ans, ces petits cons, d'être des petits cons dans le chat. Je te jure que sur Twitter, c'est sûr que si on prend des mecs du chat, ils vont arriver, ils vont dire, ouais, je me suis fait virer de mon collège, et je donne un deuxième carnet de liaison, ouais. Mais je suis sûr que sur Twitter, il y a moyen de choper des gens, qui ont des dettes, qui ont des jugements, qui doivent remonter la pente, cousin. Mettez-moi celle-là, tu l'as vu cette 13 encore, frère. C'est la quête, celle-là. Ma voix, elle sert à des gens. Putain, mon frère, je pense que l'Emrah, si elle savait que je changeais de caleçon tous les deux jours, que mon pantalon, il est rempli d'un cétone, elles hésiteraient à me mettre ma voix sur leur visage, frère. Il est où, je te regarde, là ? C'est qui, Waibka ? Il y a un mec qui s'appelle Waib, il a repris son truc. Ouais. Il veut que l'enculent ou quoi, lui ? Moi, tu l'es enculé. Parce qu'il déshonneure les Waib, frère. N'oubliez jamais, les frères. Il n'y a pas de TikTok, non. Toujours kawainé. Toujours cute. Attendez, je vais ramener Atoon. BILEN ! Ah oui, c'est vrai. BILEN ! Là, normalement, c'est un gros moment, si Atoonet, tu vois ça. Ah, il est mal, toi, lui ! Je fais froid, tout le monde rigole, frère. Ça n'a même pas commencé de la blague, cousin. Ah, heureusement, il n'est pas là, frère. Heureusement, il n'est pas là, mon frère, frère. Heureusement, mon frère, il n'est pas là, ma gueule. Quoi ? Il a un sacré passif avec ce mec. Ouais, je sais, frère. Ah ouais, ouais, ouais. Il ne voulait pas leur spoiler. Ah ouais, heureusement, mon frère, il n'a pas vu ça, frère. Ah ouais, 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 il aurait craqué, il aurait craqué, frère. Oh, putain. Mais les frères, je ne voulais pas divulguer les affaires de famille. Non, ne t'inquiète pas. Bah... Il passe dans Remonte-la-Pente, il le dit, frère. De quoi ? Ça, là. Dire quoi ? Les histoires de famille, frère. Qui, mon frère ? Ouais. Non, wesh. Pourquoi ? Tu me suites toujours pourquoi, pourquoi ? Non, frère. Attends, il y a le mec, je ne sais pas, je suis en live, il m'appelle. Oh. Allô ? Allô ? Allô ? Mon mec, le haut-parleur. Écoutez. C'est comment, ouais, c'est comment, et toi ? C'est comment, c'est comment, et toi ? Fais chier-moi, ouais. Si, tu me déranges, frère. Ah, putain, ouf, toi. Dis-moi, je veux me dire quoi ? Euh... Vas-y, vas-y, je te dis demain, c'est bon. Tchère-demain. Je suis en live, frère. Vas-y, normal, vas-y. Vas-y, Balec. Ouuuuh. Ah, je crois, aujourd'hui, je suis trop fâchis, Wanda. Yo, comment, c'est trop fâchis ? J'aime pas te parler quand t'es comme ça, frère. Je vais mettre le live ou pas ? Oui, 15 bonnes minutes sur Insta. Mais c'est quoi, 15 bonnes minutes sur Insta, les mecs ? Tu vois, c'est ça que je t'explique. Ils font que des trucs bizarres que je comprends pas. Tu lis One Piece ? C'est moi. Hamzou, rappel-moi Hamzou avec plusieurs... C'est quoi, 15 bonnes minutes sur Insta ? Pas ou quoi ? Vu le prochain live, vous allez appeler Hamzou, ça fait 13 000 likes. Ah ouais, c'est pour ça, ouais. C'est bon, Casta, arrête de faire le... Galec, désolé. Ah, ok ! Ok ! Ah bah c'est bon, alors ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon, je la comprends maintenant, leur blague, frère. Attends. Attends quoi ? C'est très important, 15 bonnes minutes. Je viens de comprendre pour les 10-15 bonnes minutes. Mais comment ils savent ça, frère ? Mais c'est quoi, 15 bonnes minutes ? T'as vu tout à l'heure, j'ai follow un mec sur Insta sans faire exprès. Ouais. Follow sans faire exprès. Et il m'a envoyé un message, il m'a dit « Ah, tu me follow ? » Et je lui ai dit « Ah ouais, j'ai même pas fait exprès, allez hop, je te me follow. » Ouais. Et un moment, il m'a dit quoi ? Il m'a dit « On a passé un bon moment. » Et moi, dans le vocal, je lui ai dit ça. C'est vrai, c'est très important. 15 bonnes minutes. Comment ils savent déjà ? Ok, ok, ok. Mais du coup, c'est bon, t'es plus énervé. Non, c'est bon, je te peux énervé. J'ai une malattention, c'est un petit tiktok mignon. J'ai un projet, mon salaud. Moi, je me connais. C'est 5 000 joueurs minimum. 5 000 joueurs, des tonnes de tiktok et même des débats sur Twitter. Merci, Kavory. La radio remonte la pente, frère. Je veux qu'on fasse une radio remonte la pente. Mais frère, il faut que les mecs aient des problèmes de baisers. Mais je connais pas les mecs qui ont des problèmes de baisers, frère. Ou qui ont dans leur vie, ils ont dû remonter la pente, frère. Vas-y, bah, ramène-les. Mais frère, mais juste, imagine, imagine Billy Liver avec les trucs avec... Il ramène un bad buzz, frère. Il n'a rien à manier. Mais tu connais, wesh. Il y en a plein, frère, wesh. Mais qu'est-ce que c'est à faire à l'église, ou alors ? Mais tu veux dire, tu veux faire une radio remonte la pente. Tu me dis, t'as grave des mecs qui sont là. Et tu te demandes de les ramener, tu te dis, tu veux pas. Mais qui a dit que je peux pas ? Mais je vais te demander de les ramener, tu me dis non. Mais tu crois, je vais les ramener, vas-y, vas-y. Je vais ouvrir la porte, je vais les mettre devant mon écran, là. Tiens, vas-y, lui, 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 il veut remonter la pente. Ouais, ouais, viens remonter la pente, là, je te veux le mettre devant toi. Mais c'est au concept à toi, frère. Mais t'as raqué ? Tu veux faire une radio remonte la pente ? Bah, remonte la pente, frère. Comment veux remonter la pente, toi ? Mais je remonte quelle pente, moi ? Je suis bien, je dis tout le l'air, frère. Moi, bah c'est moi, pourquoi tu veux que je remonte une pente rire ? Mais c'est ça ? Tu me parles de rien, genre, remonte la pente, comment on vient en l'affaire ? Tu veux pas la faire, là ! Tu veux que tu veux que tu vas faire tout de suite, là ! Viens remonter la pente, le mêlage lui dit, vas-y, remonte la pente ! C'est le jeu, mais je vais pas la mettre ! Non, on fait pas ! Mais on fait pas tout de suite, tu croyais que je fallait pour tout de suite ? On fait ça quand ? Bah je sais pas, moi, je vais faire un tweet, on fait ça dans un prochain live ! Oh, ok ! Tu croyais que je t'ai dit ça, on fait maintenant, genre ! Ouais, bref ! Mais non, pas maintenant, j'ai des heures pour ouvrir plus tard, tu vois ! Ok, ok, bah attends, c'est bon, j'ai compris ! Pardon, frère ! T'as travaillé, frère ! Kawaïné, toujours ! Toujours, vraiment ! Wesh, isho 9-2, merci, frérot ! Merci, isho 9-2, ouais ! Anath live, merci, mon frère ! Bon, du coup, on fait ce que je vais faire, alors ! Et c'est quoi ce qu'on veut faire, du coup, déjà, frérot ? On veut gaming, frère ! C'est vrai, ça ! Oh, là, je suis bonne humeur, j'ai envie de te checker, cousin ! Oh, là ! Et un maximum de dollars pour Sami, les mecs, il est malade ! Ouais, les gars, Sami, il tombe malade à cause d'une clip ! Ouais ! Guerrier des montagnes, guerrier des montagnes, ça doit être les montagnes du Jura, cousin ! Tribunal des bannis ! On n'a pas de bannis dans la RGTV, je crois ! Ah, crois-moi, mon vieux ! Je crois, mon vieux, qu'on en a beaucoup, je crois ! Tu penses ? Bah, oui, frère ! Twitch, je pense, Twitch, demande de déballissement ! Ah, propos de marais ! Ça va ! Putain, mais en fait, à chaque fois, j'ai oublié comment on fait pour aller voir le portail des appels ! Oh, c'est dans le... C'est dans le portail des appels ? Ah, mais tu penses qu'il y a vraiment des mecs qui ont fait appel pour être débannés dans notre chaîne, ça, je sais pas ! Ah ouais, là, j'ai tout confondu, là, je pense que c'est dans le portail des appels, des gens qui se font bannir de Twitch, là, pas comme nous ! Ah ok, non, je crois pas ! Carrément, tu sais, j'ai quoi devant moi, là ? J'ai la liste de nos appels ! Ah, en vrai ? Suspension de 7 jours, conduire un véhicule de façon dangereuse ou distraite ! Viens, on leur montre l'appel qu'on a fait ! Mais je sais pas si je peux la lire ! Les mecs, on peut vous montrer notre appel en... Qu'est-ce qu'ils en savent ? On peut vous montrer notre appel ou pas ? Qu'est-ce qu'ils en savent ? Est-ce qu'ils ont déjà été bannis de Twitch ? Non ! Qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce que t'as, toi, à faire les grilles, là ? C'est pas des streamers ! Ah ouais, je suis choquée ! Eh, il est foutu, il est fini, mon petit Hamza, mignon, gentil, altruiste ! Ouais, le tchat, salut, je vous aime ! Qu'est-ce qu'il en fait, eux ? Par contre, je veux bien montrer la vidéo où tu t'excuses à Juliette, ça, c'est vraiment la meilleure vidéo du monde ! Et s'il te plaît, je veux la trouver ! Tu l'as, la vidéo ? Bah, si tu me l'envoies, ouais, je l'aurai, frère ! Euh... Attends, je vais essayer de la trouver tout de suite, frère ! Comment ça, on l'a vu ? Ah, il l'a posté ? Non, 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 ils l'ont pas vue, ouais ! Mais c'est quoi ce mensonge, là, il l'a posté ? Je suis dit, ils font que nous mentir, arrêtez de nous mentir ! C'est bon, je les ai ! Ah, j'ai deux vidéos devant moi, là ! Envoie-les-moi sur le compte Ryuji9-3 ! Mais en fait, c'est que c'est sur... Je peux pas partager mon écran, tu regardes ? Partage d'écran Discord ? Ouais ! Y aura le son ? Ouais, si je le prends, ouais, je pense ! Vas-y, vas-y, montre ! Allez ! Ah, mais je conduis sur la vidéo, ouais, je conduis sur la vidéo ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est une vidéo, c'est pas comme si c'était en live, c'est pas que tu conduis en live ! Ah, chante, sinon je mets que l'audio ! Non, mais Arthée me dire, c'est ban, c'est pas en live, ce n'est pas en live ! Ce n'est pas en live ! Ah, je vais faire comme Speed, je vais aller faire des lives sur YouTube, frère ! Il peut faire ce qu'il veut, lui, là-bas, cousin ! Il peut aboer sur des meufs, il peut faire ce qu'il veut, frère ! Attends, euh... Bah, ouais, il est barré de faire ban la chaîne, j'aime pas ce comportement, wesh ! Pardon, frère, mais... C'est pas moi, là ! Bah, bah, vas-y, on met l'audio, alors, juste l'audio ! Ah, je suis sûr que ma tête, elle est marrante, je crois ! Mais c'est un truc ! La dernière fois qu'on a lu, il parlait pas direct, mais Samy, si t'es là, viens dans l'appel, frère ! Si t'es là, oh, le 9h, le mec malade ! La ban, il parait vraiment de tel au volant ! Quoi ? Bon, je fais quoi, là ? Bah, tu me mets l'audio ? Samy, il a dit, c'est ban, écoutez-le ! Ok, bah, si Samy a parlé, les gars... Samy, il a dit, c'est ban, ok ! Bah, mets que l'audio, mets que l'audio ! Eh, comment je fais pour mettre que l'audio ? Tu me fais partager d'écran ! Et c'est toi, tu mets que l'audio ? Quoi ? Vas-y, c'est bon ! Non, attends, 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 attends ! Benek, benek ! Quoi, quoi, quoi ? Vas-y, vas-y ! Ouais ? Attends... T'es sûr, frère ? Ouais, j'suis sûr ! J'mets le son, hein ! Ça, déjà, j'clic ! Même moi, j'oublie ce que t'as dit dedans, frère ! Bonsoir, j'vais être... Attends ou pas ? Déjà, est-ce qu'il y a du son ? Attends, attends... Bonsoir, j'vais être arse, je fais la vidéo... Il y a du son ou pas ? Ouais, il y a du son, il y a du son ! T'es sûr ? Non, voilà, j'aime de les montrer, carrément ! Ah, mon gars ! C'est des excuses, frère ! Faut les faire en public comme en privé, frère ! Allez, c'est parti ! Non, frère ! C'est du domaine du privé, frère ! Ah, mon gars, je pense que c'est Yux ! Attends, non ! Laisse-moi les écouter d'abord ! Et après, je les écoute dans mon cas ! Ah, gros ! Eh ! Eh, ma gueule ! Eh, faut leur montrer en même temps que... Qu'on découvre, frère ! Merci, Wax, pour le sub, mon frère ! Frère, vas-y, vas-y, montre ! Y a rien, wesh ! Non, frère, j'ai envie de les écouter d'abord ! Mais pas si c'est le passé, on s'en fout, frère ! Plus de regrets, ma gueule ! De toute façon, on est fiers de s'excuser à la WachtV quand on a des torts, frère ! Ah, de mentir, frère ! Je vais finir la vidéo, tu vas dire que je suis une victime ! Mais non, mais regarde, frère ! Eh, gros ! La WachtV, on sait que c'est du tort, mais aussi se rendre compte de nos torts, frère ! En gros, tu t'excuses, hein ! Eh, gros, y a que les bonhommes qui s'excusent, frère ! Vas-y, vas-y, c'est vrai, y a que les bonhommes qui s'excusent, allez ! Bah, frère ! Bonsoir, Juliette Arz, je fais la vidéo pour te... pour m'excuser ! Pour te présenter mes excuses, nuances ! Et en espérant que tu les acceptes ! Voilà, c'était pour te dire que... Bah, tu vois, c'était sur le temps de l'humour ! J'ai pas d'armes ! Personne veut te tirer dessus ! Personne est armé ! Personne n'est violent ! Surtout pas moi ! Et euh... Et euh... Voilà, c'était pour te... pour te le dire ! Je suis désolé si tu l'as mal pris ! C'était... je le sais... Je sais pas qui t'es ! Et au moment où Balti prononce la phrase, ouais, elle va s'excuser ! Je ne sais même pas de qui on parle, tu vois ! Et moi, j'ai dit cette phrase comme ça... Pour rigoler, tu vois, la rime, c'était pour la rime ! Bon, voilà, je suis désolé, je suis là, mal pris ! Encore une fois ! Désolé du dérangement aussi ! Donc euh... Voilà, j'espère que... J'espère que... Que... Que tu m'en voudras pas ! Et euh... Je te présente encore mes excuses ! Voilà, on va dire après, il y a la suite, il y a la suite ! Je sais... Je sais... Je crois que dans cette vidéo, dans la deuxième vidéo, je lui dis quoi ? Je lui dis ouais, je serais ravi de te connaître ! Attends, attends ! Même dans une excuse, il fait genre... Il fait lâcher ! T'as toujours été qu'il y avait rien ! Mais euh... Voilà, je voulais quand même, personnellement, je tenais à... A venir m'excuser ! A venir présenter mes excuses pour euh... Voilà, je sais pas, ça me dérange ! Ça me dérangeait de... De... De laisser comme ça, en fait ! De laisser la situation comme ça ! Donc voilà, au moins... Au moins j'aurais fait la démarche de... De venir et... Et voilà... Ça me dérangeait de pas... De pas clarifier la chose ! Écoute, écoute ! En tout cas, voilà ! J'espère que... Ce sera sans rancune ! Sache que j'ai rien contre toi ! Que je ne te connais pas ! Et que je serais ravi de te connaître du coup ! Et euh... En ski... Je vais... Je vais... J'ai vu ! Ha 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 ! C'est le mâtard ! T'es en plein créneau ! Quel mec ! Ouais, je suis ravi de te connaître ! Nuance ! Tu fais ça ! Un mec en plein créneau ! Il fait des excuses ! Eh oui ! Il y avait des gros... Il y avait des grosses dodans ! Wesh ! André, tu conduis dis au Nigeria ! Il y avait que des dodans, frère ! Non, franchement, c'est des excuses classes ! Souvent ! Résultat, elle m'a bloqué ! Ah ! Ah, carré d'où ? Je le voyais pas comme ça ! C'est des fous, frère ! C'est une femme ! C'est une belle femme ! Les belles femmes, elles méritent des belles excuses, frère ! Tu sais la mère, ton maillot ! Merci, frère ! Allez, on va faire ! Sur la vidéo, on me voit comme ça, Hamza ! T'as vu, là, c'est mon téléphone ! Ouais ! Comme ça ! Comme ça ! Oh là, on me voit comme ça ! Ah la putain, mais c'est qui ce psychopathe ! Ah mon frère ! On va les excuser dans la crainte con ! Tu es l'enculé ! Oh ! Oh ! Oh ! Modérateur ! Il y a un mec, ça fait depuis deux jours, il me DM, il me dit quoi ? Il me dit, fais-moi ma pub pour mon compte Vinted ! Envoie des sous, frère ! Mon compte Vinted ! Vas-y ! S'il te plaît ! Envoie ton compte Vinted ! On va le regarder en live ! On va react à un compte Vinted ! Vu qu'à la riche TV, on a que du contenu de merde ! Vas-y ! Envoie ! Envoie ton compte Vinted qu'on rigole ! Ça habite vraiment à Pantin ! Ouais, frère ! Ouais, on a fini 12 minutes, les mecs ! Ils ont fini... Vous avez rien de prévu ce soir ? Ouais... On a prévu ! T'inquiète ! Moult choses, frère ! Il est une chose ! Après le marrub, le lancement de la chaîne Hawaii, les mecs ! Quoi ? Après la salade, le lancement de la chaîne officielle Hawaii, les mecs ! Ah bon ? Mais pourquoi à chaque fois toi ? Les mecs, étonnés quand j'ai le programme du live alors qu'on l'a revu à l'avance ! Bah, on a pas du tout prévu ça, frère ! Mais le jeu We Were Here Forever, on l'a acheté pour quoi, frère ? Bah, pour jouer à deux, on va pas faire... c'est tout ! Mais il y aura ton gameplay, frère ! Ouais, il y aura mon gameplay ! Mais voilà, j'ai créé une chaîne, vite fait, là, juste comme ça, il y a les deux gameplays, frère ! Il fallait même pas leur dire, frère ! Parce qu'après, ils vont venir sur mon live, frère ! Alors que nous, on veut juste mon gameplay et que tous les viewers soient ici, frère ! T'as raison, t'as raison ! Testez The Forest, les frères ! Eh oui, frère ! Merci beaucoup ! On l'a déjà testé, frère ! On l'a déjà testé, on l'a même déjà... On l'a déjà poncé, ça nous a presque coûté un ban, frère ! Tribunal des bannis ! Il n'y a pas de bannis, les mecs ! En fait, on peut pas juger les mecs, il n'y a pas de bannis ! En plus, on s'est même passé où, frère ! Si, si, là, j'y suis, il y a des bannissements, en fait ! Ils disent quoi ? Mais en fait, je... C'est compliqué de voir les mecs bannis, frère ! Quoi ? À chaque fois, j'oublie comment on fait pour aller voir la liste des bannis, frère ! Merci WM ! Ah, c'est bon, je les ai ! Merci WM, merci mon frère ! Je suis fatigué, frère ! Mais ouais, les travailleurs, ils sont fatigués, frère ! Mais ça me tue, je comprends pas ! Merci DBTVWazeX ! Merci le bref ! Toujours les trucs de ouf dans mes lives ! Toujours des places de... Toujours des insultes de fous malades ! Et à la fin, demande de bd bannissement ! Je vois que 13 demandes, frère ! C'est où ? Délection de contournement de bannissement ou personne banni de la discussion ? Demande d'annulation de bannissement ! C'est dans les actions de modérateur ? Euh... J'aime pas... Ah, c'est bon, je vois ! Ok, ok ! C'est bon, je les ai ! Ils sont face à moi ! Juste, je vais ouvrir une fenêtre ! Mais euh... Comment on fait ? Réacte les... Enfin euh... Crénez-moi ! Faut que je te passe un partage... Un partage... Ouais ! Allez, tu partages WM ! Tu les vois là ? Oh la la ! Pourquoi... Pourquoi je suis fâché avec ça, frère ? Ouais, il y a toujours la table à repasser ! Ouais, les mecs ! Qu'est-ce que t'en penses de mon... De mon setup, Hamza ? Ah, chier, frère ! Pourquoi, frère ? Mais c'est la meurtre ! Tu me montres un setup qui a chier ! Je t'audit, il a chier ! Tu me dis pourquoi ? Il a chier ! Tu vois bien que c'est pas un setup ! Ah ouais, c'est plus le Hamza que j'ai connu, frère ! Mais ouais, mais... En fait, à chaque fois, je dis un truc qu'on m'engueule, frère ! C'est un truc de ouf ! Tu montres... Voilà, tu montres une fenêtre à repasser ! Un écran ! Et un... Il y a rien de... Il y a rien de gaming dedans, là ! Il y a un PC, un micro... Un casque ! Merci Spokif ! Merci Spokif ! Arrête de faire les gris, toi ! Un peu souris à la vie, toi ! Non, non, mais là, c'est la meilleure ! Hamza a gris ! Hamza a gris ce soir ! Pourquoi tu cries Hamzou ? T'as vu ? A gris ! Vous avez vu ? C'est un truc de malade, ouf ! Je suis pas gaucher ! Et le pire, c'est qu'avant de live, on est en appel ! Il est cool, il me fait des blagues, on rigole ! Et là, il me fait le mec énervé, frère ! Et en plus, c'est pas un fer à repasser ! C'est une table, connard ! Smahli, Smahli, c'est vrai que ça change bien, frère ! Ah oui ? Il y a deux mots différents ! Comment on joue pas sur les gris ? On chauffe Heda ! Regarde, on m'arrcelle ! Il y a un mec qui vient pour nous harceler ! Oh Allah, la Radem, c'est de l'harcèlement ! Oh Allah, c'est de l'harcèlement ce qu'il vient de faire, là ! Attends ! Déjà... Ah, et le brevet, c'est qu'est-ce qui... Déjà, c'est qui qui vous a hôte pour avoir tous ses followers ? Déjà, c'est qui qui vous a... Eh ben, Asir, tu sais ce que tu vas devoir faire pour être banni ? Eh ben, tu vas devoir écrire sur une feuille 100 fois cette phrase ! Tu vas voir ce que ça nous... J'allume, ça nous fait chier de la lire ! Le mec qui... Le mec qui voulait avoir une pub pour son Vinted, il m'envoyait son Vinted ! Moi, je veux vraiment aller voir son Vinted, c'est un ouf ! Je rigolais, frère, je suis allé voir son Vinted, c'est la meilleure, ça ! Mais j'avoue, je suis tenté pour voir, maintenant, du coup ! Non, qu'est-ce qu'on fait de lui, vous voyez, frère ? Eh, mais il veut même pas se faire des balles, lui ! Est-ce qu'il a formulé un truc avec la demande ? Bonjour, je suis désolé ! Je sais que j'ai spam et je tenais vraiment à avoir un dédicace pour un... Attends ! Ah, il y a encore une dédicace ! S'il te plaît, fais une dédicace à Merusco de la Teste, le patron de Glacier ! Tu peux faire une dédicace à Merusco de la Teste, le patron de Glacier ! Bonjour, déjà désolé, je sais que j'ai spam et je tenais vraiment à avoir un dédicace pour un délire entre potes, je recommencerai plus, désolé, s'il vous plaît ! ôtez-moi donc ces chaînes qui m'empêchent d'être libre dans le magnifique chat de la Ruf TV ! Merci à vous les modos, en revoir, Inch'Allah ! Frérot ! Ah, moi, il m'a convaincu, frère ! Non, 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 non ! Moi, t'as dit un très bon truc, je pense ! Frérot, je sais pas s'il ouvre sur Discord ou là, si il est sur le live ou là, si c'est possible de te péter ! Frérot, je vais écrire 100 fois tout ce que t'es connerie là ! Sur une feuille ! Mais non, frère, on est un peu dur là, j'ai été un peu dur ! Regarde, il a déjà fait des excuses, et en plus derrière le désolé, il a mis 3 petits points, frère ! Il va nous spammer, frère ! C'est quoi la prochaine ? Mais non, frère ! En plus, il nous a fait 3 petits points après le désolé, frère, miscine ! Je sais, ah, il a mis je sais, S-A-I-T ! Allez hop, banni une semaine de plus ! C'est où qu'il écrit je sais, A-I-T ? Je sais, désolé, je sais ! Ah, c'est dommage, ça ! Ah, c'est vraiment dommage, ça ! Hein, t'as pris la grosse tête ! Désolé ! Au revoir ! Allez, Ous ! Non, non, on va le débannir ! Pourquoi, frère ? Miskine, frère ! Et wesh, il voulait vraiment une éticasse à Merusco de la tête, le patron de Gassicourt, frère ! Mais c'est où, Gassicourt, frère ! En plus, il est sub, Miskine, frère ! Oh, il est sub, frère ! Allez, vas-y, allez ! C'est ça, en fait ! Ça va être ça, Critter ! T'es sub ou t'es pas sub ? Franchement, frère ! Faut pas déconner non plus ! Grand Max ! C'est pas le même message, pas plus ! Là, moi, il n'y a pas de protection en compte de spam, frère ! Il a... Tu sais comment il l'a... Il l'a contourné ? Des fois, il a mis des points d'interrogation, des fois, il en a mis un ! Ah, ok, ok ! BigSleep, BFoot, Amine, Julia ! Propagande, la propagande, Kickflop ! C'est Gansou, c'est pas Calao ! T'es mal de blaze ! Ha, 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 ha ! Wipe, c'est un ouf ! Frère Kinox ! Pas bien d'inox ! Tout sauf Kinox, frère ! Desicréation ! Ouais, je sais, mais ce qu'il a fait quoi pour être banné, lui ? Ah ! Ah ! Ah ! Ok ! Il a fait un dérapage ! Ouais, il commence à te cadrer, toi, t'es un ouf ! Tu montes tes... Cadre-toi bien, frère ! Tu vois pas, frère ! Attends, faut que je te cadre ! Oh, c'est un ouf ! C'est un ingestion de me cadrer, frère ! Ah, il a fait un petit dérapage, Miskin ! Ah, c'est dommage ! À la RGTV, vu qu'on est Caloino, on peut plus accepter ça, les mecs ! Je suis désolé, mon insulte ! Débannez-moi, s'il vous plaît, il y a ZB ! En plus, il ose dire une insulte à la fin ! Désolé, frérot ! Non, frérot ! Non, les gars, c'est pas possible, là ! Je veux pas ! Les gars, c'est pas du tout kawaïné, ça, les mecs ! Je veux pas ! C'est tout sauf kawaïné, frère ! Il a mal parlé de... Il a mal parlé de... Il a mal parlé de... Voilà, c'est une insulte, c'est discriminatoire, c'est homophobe ! Et nous, on est... On est totalement... On est totalement contre ces valeurs-là, tu vois ! Donc, voilà ! On est kawaïné, et... Et toi, tu l'es pas, donc désolé ! L'erreur est humaine ! C'est vrai que l'erreur est humaine, les gars ! Non, 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 l'erreur ! Il avait prend du plaisir, en plus, ça me fait de la peine ! Faut pas le débanne, frère ! Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Si, dans pas longtemps, on a un scandale ! Homophobe ! Homophobe ! Ouais ! Et là, on pourra dire, non, regardez, on l'est pas, on a pas débané, ce mec ! T'as raison, frère ! Tu vois ce que je veux dire ? Alors que, à contrario, si on le débanne... Les gens, ils vont dire, ils sont homophobes ou quoi ? En plus, regardez, ils sanctionnent pas l'homophobie sur leur propre chat, sur leur propre chaîne, tu vois ? C'est vrai, c'est vrai ! Tu vois ? Franchement, c'est vrai ! Après, s'il y a un gars, qui veut, dans le chat, qui valide le débanne... Là, on pourra dire, mais c'est parce que... Tu vois ? C'est ça ! Là, s'il y a un gars, mon tempo qui nous dit, ouais, y a rien, c'est la rue, c'est le marais... Exactement, voilà ! Y a rien ! Nique les mots d'eau ! Allez ! S'il y a un mec qui nous dit, c'est rien, c'est la Okaman, c'est les Okamas dans One Piece et Ivankov, y a rien ! Tu vois ? Nique les mots d'eau ! Peut-être, s'ils font bien leur boulot ! Sûrement, on va voir, c'est un inspecteur, il teste les mots d'eau ! Arrête l'humour ! Carré ! Les mots d'eau, ils ont plus fait de messages que lui, frère ! Les mots d'eau, ça brouille entre eux, pour son cas ! Lui, il faut le... Il faut le déb... Ouais, il lui faut le débanné, frère ! Il faisait un test, frère, les gars, c'est un test ! C'est comme quand tu rentres dans un restaurant halal, et tu vérifies si c'est halal, ma gueule ! Attends, il a dit quoi ? Si c'est ton premier tribunal, il serait plus judicieux de débannir tout le monde ! J'ai pas lu, c'est trop long ! Abanissez-le ! J'ai pas à quoi en penser, frère, parce que je pense pas qu'il insulte ! Mais non, frère, il a fait un... Hein ? C'est un bon, frère ! Il a fait ça pour rigoler, c'est une petite blague ! Là, c'est une bavure policière ! Ah, mais j'aime pas le débanné, moi, qui arrive ! Il est sûr qu'il débanné, j'aime pas ! C'est-à-dire qu'il nous donne un ordre dans le futur, et nous, on écoute ! Non, mais frère, c'est pas... Et encore heureux, cousin ! Il s'est pris une bavure policière ! Encore heureux qu'il est énervé, frère ! Il s'est pris une bavure modo, frère ! Si tu arrives, vend les cups, nique les cups ! Et après, je dis, ah, c'est un test ! C'est pour voir s'ils font bien leur taf, tu vois ! C'est un inspecteur ! C'est un inspecteur, cousin ! Et est-ce que... Est-ce que lui, il va chez les... JL Amaru, il lui dit, ouais, nique les modos ! Non, parce qu'il sait qu'il va te donner la vie ! Pourquoi à la VHTV, il s'amait de faire ça, frère ? Faire des bannes ! Des bannes-les, cousin ! Mais Samy, il me tue à dire des bannes où je le fais ! Si t'es pas... Si on voit pas ta tête, t'as aucun droit ! Ok, ok, ok ! Va te réfléchir, frère ! Va tester ça chez Nathéos ! Les JL ! C'est qui daté ? Mais non ! Oh 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 non ! Oh, débanne-le ! Débanne-le, lui ! Débanne-le, frère ! Tous ceux qui ont dit... Il y en a plein qui ont dit fuck avec d'autres pays, ils n'ont pas été... Ils n'ont jamais été banni, frère ! Non, mais regarde, t'as écrit quoi ici, frère ? Ah, ça refait la adem ! Allez ! Bizarre ! Allez, allez, allez ! Je l'avais pas vu ! Bon, là, je l'avais pas vu ! Bon, là, je l'avais pas vu ! Allez, vas-y, à tout de suite ! Allez, pour Salat ! Ah ouais, t'as envie qu'elle ait... Ouais, on peut le débannir, c'est pas grave ! T'avais pas vu, frère ! Il va se prendre un bannissement définitif, muskine ! Merger ! Bon, à tous ! Hop ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 tu as posé la question 100 fois je te réponds frère je l'adresse aussi ma poule vas-y mais encore heureux je vais concher le tribunal débanis ça on fuit arrangé c'est halal wesh ouais arrangé c'est halal c'est halal mariage arrangé pour un mec qui ressemble à un à des pieds de soudeur frère ok c'est bien mais ou là que personne ne fait un mariage arrangé moi ça va pas ou quoi frère demain un mec qui me sort d'une part et de la mondiale il me dit je t'arrange un mariage voilà le daron je m'en voyais avec lui frère ça va pas ou quoi t'en penses quoi des hamja zama je vais dire je pense quoi des hamja à zama là c'est le moment d'étapé une tik tok ça c'est pour ça que je pose des questions t'en penses quoi des hamja tu dis quoi tu dis la son top c'est halal l'indicat sur hamja a déjà voulu poser sur t'as déjà voulu te poser sur le pour d'une pyramide non je pense qu'on vous écrivez à sur la pointe ouais bah non non moi je t'en remercie trône junior montré au fait là les chats ils défilent c'est à chaque fois quand j'essaie de lire le plus possible mais à chaque fois je lis c'est chaotique parce que tu aimerais t'asseoir sur la pyramide moi je détruis papa de la me le papa de la meuf je pense et écrit moi je détruis le papa de la meuf je pose je comprends pas frère amza qu'est ça tu perds tes couilles dit les termes ma gueule quels termes tu dis ce quoi frère les termes de quoi rouille c'est quoi c'est on refait en fait on refait l'instant tapine merci trône encore merci la merci trône mon frérot 3 la famille t'es la famille toi toi t'es la famille tu préfères le gomugumunomi ou le mougoumougunami c'est un mec il m'a eu waip frère quoi frère il m'a dit je préfère le gomugumunomi ou mougoumougunami je préfère le gomougoumougunami moi je préfère le deuxième ah bah ça étonne qui c'est ça one piece ou dbz one piece dbz pour moi c'est jaloux hein vite fait frère moi je suis coupé en deux là parce que vas-y juste enlève moi ça s'il te plaît enlevé quoi enlève le oui tu as déjà bu de la lave bu de la lave parce que tu as déjà bu de la lave bu de la lave voilà j'ai eu le bannissement ça fait ce frère voilà j'ai eu le rejeté ah ouais subhanallah mais t'es bizarre toi non voilà carrément ah ouais voilà il est sérieux le collabo là attends mais voilà non mais attends ah ouais les motos mais je suis choqué du traître mais frère carrément j'ai caché parce que je suis pas là tu pactises avec l'ennemi cousin mais je te jure que carrément je me suis mis en just fatigue parce que tu as fait sa mer c'est qui ce collabo là il est sérieux le collabo là attends discord loli il te baisse ta mère matze et voilà il a rien juste en dessous d'accord quand ça il a dit loli de baisse ta mère après elle a dit ça elle se fout on parle on peut le déballer lui skin non mais si frère wesh mais attends mais c'est la meilleure il y a un mec qui vient dans mon live il dit qu'il y a un tel streamer il pèse ma mère et on va le débannir mais ça va pas ou quoi frère Il y a un contexte aussi tu vois C'est quoi le contexte ? Index frère prend en compte le contexte ma gueule C'est quoi ça ça ? T'as débagné un ennemi d'islam là Mais j'ai pas fait exprès frère Ah non t'as un mec bizarre toi Pourquoi ? Ah t'es trop chelou depuis tout à l'heure toi frère Les mecs dans le chat Les mecs dans le chat ils m'appellent Hamzou Tu dis c'est pas grave ils ont le droit T'as l'heure tu dis dans mon quartier il y a des mecs qui mettent des tartes Mais ouais frère il y a un mec qui m'a dit Tu veux me trahir dans pas longtemps Alors j'essaie de te doubler Je te double tu vas pas me baiser Frère il y a un mec qui me dit Il y a un mec qui me dit qu'il y a un mec qui me baise ma mère Toi tu dis c'est pas grave il y a un contexte C'était chelou toi frère Mais non mais ça se trouve c'était même pas toi qui streamais Parce que je me rappelle c'était moi qui me streamais tu vois Il m'a insulté moi tu vois C'est moi qui streamais Non c'est moi proche je dis c'est toi Le 26 mai 2022 ? Bah oui frère C'est moi qui streamais Pourquoi ça ? Wesh 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 Starfall là C'est moi qui streamais le 26 mai 2022 Ouais mais on m'entendait en fond tu vois en derrière en vocal tu vois Non c'est ça le tout Arrête de mentir Arrête de mentir Tu veux sortir de la preuve Attends 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 t'as appelé pour rien dire là Arrête de mentir Tu sais c'était quand le 26 mai 2022 ? Ouais Quand je fais du GTR Quand je fais du TRP solo Arrête de mentir Attends attends t'as appelé pour rien dire là Arrête de mentir Arrête de mentir Arrête de mentir Allez 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 ouais 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 Allez, allez, bannissement. Tout le monde le fait, là, ce qu'il veut. Mec, grave bizarre. Mais banni-le, tu vas le débannir, là ? Ah, j'ai peur, voilà. Ils ont raison, ils ont raison, on le banne. Alors là, fais ton choix, mon pote. Alors là, mon pote, fais ton choix. Alors là, c'est les... Je pense que c'est lui-même qui va choisir si on peut le bannir. Allez, j'appelle. Attends, il dit quoi ? Attends, regarde, il dit quoi comme message ? Ouais, ouais. On espère le banne-def pour vous aussi. Ou là, comme vous dites. Comme vous dites. Non, non, mais il n'appelle pas, je crois. Il n'a pas le droit de parler. Bah, je t'inquiète, je t'inquiète. Quoi ? C'est ce côté Alina. Mais je fais, je suis en train de travailler. C'est ce côté Alina. Ma mère m'a dit ce côté Alina. Je lui mets quoi en message ? Tu lui dis peu convaincant, point. Non, faut que je mette un truc intéressant, frère. Ah... Tu lui dis quoi, frère ? Attends, attends, je cherche un truc à lui dire, frère. Je viens de lui mettre un lien YouTube. Il est ce que tu as à Alina, comme a dit Halti, il est là, frère. Attends, je lui envoie une vidéo best of de Balti. En lien. Ah, je... Imagine, imagine, on se fait banir ? Parce qu'on a écrit un message bizarre dans les demandes de déballissement. Je serai la meilleure. Ah... Ça va, ça va mieux, là. Le petit frère de la wesh TV, Yassine, il a fait des horaires, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux, là. T'as vu, j'ai demandé d'où, là, quand même. Ouais, Salim, merci, mon frère. Ça va ou quoi ? Merci, Salim, Zéro. Merci, Salim. J'ai reçu des messages sur Twitter et la vie. On dirait que j'étais mort, frère. Alors que je me suis juste fait allumer par une clim, les frères. Je vous promets... Mais t'es malade, mais... Genre, c'est un petit truc, putain. J'ai pris ta place dans l'œud, tu sais quoi ? Bon, quoi ? Le truc, le truc, le truc où t'as dit, je suis malade, je peux pas venir. En fait, il a menti. Hé, gros, Salim, Salim, il est trop fort. Quand, à hasard, il avait un truc à faire, il a inventé une maladie. La maladie, aaaah ! Il y a la clim trop forte, putain, je suis malade, ça y est. Il a pu t'y venir, frère. Wallah, j'étais malade. Moi, j'suis malade encore. Attends, on va marcher ? Lance, t'es pas marrant, Arvalo. Fall Guys. Wesh, lance, la putain de ta mère. Qui c'est qui l'a banni ? Ça se voit, c'est Samy qui l'a banni. Samy, wesh, c'est sérieux ou quoi ? Samy, t'es pas marrant, y a rien, frère. Non, frère, il lâche pas le Daron. Il a pas rajouté les Daron, là. Il a juste dit la putain de ta mère, frère. Ça veut dire la putain de ça, tu vois ? Tu vois ? Qu'est-ce que je veux dire ? Wesh, j'étais sérieux, vous. Quoi ? Il a rien, frère. Pour moi, y a rien, là. Pour moi, vas-y, t'es un peu énervé, tu connais ? Nous, c'est la WeshTV, c'est ce qu'il... Le chat et nous, on se taquine, tu vois ? En plus, je me rappelle, c'était pendant l'Event Palestine, je leur disais deux secondes. Je leur disais deux secondes. Je vais parler avec les gars, et il a ensuite ma Daron, alors qu'on est en Wesh. Il a pas ensuite déjà Daron, frère. Il a pas ensuite déjà Daron, frère. Je suis là pour récolter des argent pour la Palestine, frère. Non, mais attends, faut le comprendre. Tu peux le débanne, j'ai pas dit que tu peux pas le débanne, mais en tout cas, c'est le bon sang de mon maman, frère. Il est en train d'un cinéma Daron. Non, Samy, faut le comprendre. On a récolter plus de 10 000 euros pour la Palestine. La p*** de ta mère. C'est quoi, ça ? Non, c'est là. C'est là. Il a pas dit la p*** de ta mère. Il a dit, lance-la, p*** ! Sa mère. C'est exactement ce que je pense. Après, il a écrit de ta mère, mais c'est pas plus près. Oh non ! Moi, je sais c'est quoi. En fait, il a écrit, wesh, lance-la, p*** de m***, tu vois. Et puis, il l'a écrit vite, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. P*** de m***, p*** de ta mère. En plus, c'est une GameZover, donc il l'a écrit vite, parce que le pauvre, il veut vite lancer la game. On va avoir le code vite. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que t'en penses ? T'en penses quoi, ça ? Vous êtes devenu... Vous êtes devenu biz... Mais, bah nous-le, moi, j'ai pas dit le contraire, mais juste de dire que là, il a pas son arme, c'est chelou, voilà. Il y a que des mecs bizarres dans cette chaîne, hein. Pourquoi vous êtes bizarres comme ça, hein ? Pourquoi vous êtes biz-biz ? Ah ouais ! Je crois que t'es cringe, là. Pourquoi t'es cringe, là ? Moi, je te vois en biz-biz. Pourquoi t'es biz-biz ? Moi, je t'ai g*** de la p*** de la b***, là. Ah ouais, en fait... En fait, j'ai compris. En fait, vous êtes bizarres, vous devenez biz-biz, et après, vous jouez biz-biz, biz-biz, et l'abeille, Vitality, et vous trahissez l'Ogtv. Ah, bah, ils êtes chelous, bah... De bizarres ? Ouais, j'ai compris, en fait. Ah ouais, non. C'est chelou, tout ça. Ah ouais, ok. De biz-biz, ça se transforme en biz-biz, tu vois ? Et après, ça nous pique. Après, après, tu veux nous piquer ! Après, tu veux nous piquer ! Et après, tu veux nous piquer ! Ah ouais, ok. Vous savez, j'ai une question, Samy. Wesh, événement qualitatif. On récolte 10 000 euros, vous jouez à la Fall Guys. Normal que le mec, il est tendu, ça se trouve, il envoie 1000 euros, vous jouez à la Fall Guys. Mais non, vas-y, vas-y. Moi, c'est un ami. Samy, il a trouvé qu'il leur manquait de respect, il est banni, c'est tout. Allez. Mais ça, c'est la meilleure, ça. Un jour, il y en a, il est même pas rentré jusqu'au Darren, où je suis le seul, qui a jamais pété un câble en live contre un viewer. Et là, Kraris, c'est ça qui est grave, alors que je lui ai juste mis un petit ban, moi. Il est pas du clair, je lui ai dit le contraire. Ouais, je pense que ça a banni, lui. C'est la meilleure, ça. C'est la Dounes, moi, je le connais. Attends, on lui dit le plus. C'est comment... C'est quoi du début jusqu'à la fin ? C'est quoi dans l'ordre, genre ? C'est le vase en haut ? Ça arrive du monde compte, il se connaît, ça. Oh, lui, c'est un habitué, il est sub, frère. Elle est Big Bang Attack. Elle est Khoubz Sek. Elle est Mjolnir. Elle est Captain Falcon. Elle est Puru Puru Pundu. Elle est Gum Gum Rafale. Mais de qui il parlait, frère ? Wahib, quand il jongle, il est stressé. Il est Chimpunks. Wahib, quand il jongle, il lâche des footballs créés par Xinpingian. Hein ? Sur des Toulisous. Sur des Toulisous. Sur des Toulisous. Ouais, Osman Daron. Ah, ok, je sais c'est qui. C'est le mec qui a fait la tier list. C'est quoi la tier list ? Quel tier list ? Il y a un mec dans Discord. C'était drôle, mais vas-y. Il a insulté. En gros, il a fait une tier list tellement pute. Il insultait des modérateurs. Ohlala. 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 Vous allez toujours trop loin. Vous allez toujours trop loin. Pourquoi ? Je trouve que le concept, il est drôle sans les insultes. Oui, mais pourquoi vous faites des tier list de viewers pour traiter une meuf de pute ? Mais pourquoi vous faites tout ça ? Ah, ok. Ah, ok. Tu as dit que c'est votre problème pour ça ? Non, mais oui. Il a dit que c'est votre problème parce que vous l'avez banni ? Ah non, non, non. Mais c'est un truc de ouf. Ah non. Mais c'est un truc de ouf. Moi, je ne comprends pas. Quand je regarde un streamer, je regarde le streamer, basta, je me casse. Il y en a, ils rentrent dans le Discord. Ils vont traiter les meufs de pute. Mais non, mais en fait, ce n'est pas ça. En fait, il faut que tu le comprennes. Parce que le Coran, le cas d'Ounesse, je crois, c'est un des premiers viewers. Il était dans le Discord quand il y avait 20 personnes. Il a vu grandir le Discord. Il a vu ça grandir la communauté. C'est un mec, tu vois ce que je veux dire ? Il est dans le Discord. Il est en vocal avec les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire la tier list, il l'a fait en brûle. Hein ? Mais non, mais c'est bon enfant. C'est bon enfant. Ah, gros, moi, j'ai vu la tier list, frère. Je te remets. Hamza, tu l'as vu aussi la tier list. Je l'ai montré. C'est bon enfant, les mecs. Pour l'ordre. 23 février 2022, les mecs, ouais. Regardez, il est sub, frère. C'est bon enfant. Ah, c'est dur. Allez, on déballe. Pourquoi personne ne déballe mon petit frère Cosmix, alors ? On ne l'avait pas vu encore. Doucement, frère. Allez, déballe, déballe. Je parle avec les modos. Moi, je connais tous les viewers de la chaîne, ma chérie. Ça que je sais pas. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Attends, t'appelles pour rien dire, là. Arrête de mentir. Désolé, raga, c'est parti, hein. Arrête de mentir. chien troux могulé par les yeux morceaux. Arrête de mentir. Attends, quand y'a un gars qui mentira, de très très. As-as-tu Kathryn ? Mon, pour moi, c'est ça débanné. C'est bon, on va le débannir, on va jamais débannir personne si on ne débanne pas ça, frère. Veuf toi... généralement. De toute façon, même si tu le débannes, parce qu'on a fait pareil avec Cosmix... Il a égalé la plus grande caméra famille, frère ! Non, mais je t'explique. Je t'explique. Les modos, en gros, les modos, ils prennent ça personnellement et en fait, ils sont en conflit les deux. C'est-à-dire, les modos, ils le laisseront pas. C'est-à-dire, tu peux le débannes là, vas-y, fais-le. Parce qu'en plus, on les a déjà débannes plusieurs fois. Lui, Palestine, en fait, ils ont un groupe de trois cafards. Et en plus, c'est qu'ils ont même le bannent, les modos. Et en plus, c'est qu'il a fait le truc sur Discord. On va pas le bannir du tchat, frère, pour ça. Ah ouais, maintenant, les modos, ils sont rares. S'ils font Discord, ils reconnaissent la personne du tchat. Ah, mais si on fait un criminal débannis et ça va plus loin que nous, maintenant, c'est simple. On va vous appeler en vocal et vous allez vous excuser en vocal, frère. Ça va finir comme ça, c'est-à-dire. Ah ouais, c'est ça. Mais là, pour moi, on peut le débannir. Mais moi, j'avais lui parlé, le gars fait la tier list. L'avis, je lui ai dit, va t'excuser auprès de Lena, machin chouette. Il a dit non. Ah, tu veux faire quoi de plus, frère ? On peut le débannir à Discord, on peut pas le débannir à Twitch, frère. Il a des rouillards. Waïb, réfléchis bien. Twitch, imagine, on pète. Il y a des haïflites comme ça qui traitent les vieux de pute. Imagine la petite meuf qui vient dans le tchat. Salam, c'est ici, kawaini, WFTV. Le mec, il arrive, c'est un pute, ouais. Il a pas fait ça sur le Twitch, en fait. Il a fait ça sur le Discord, tu vois. C'est encore pire Discord, ma gueule. C'est vrai, Discord, il y a l'aspect communautaire, ma gueule. C'est ça, frère. Le mec Twitch, il peut ignorer, parce que... Mais au tribunal des bannis, c'est quoi ce tribunal de Hagar ? On n'a qu'une personne, frère ? Ah, mais c'est trop sûr, frère. Enfin, on a des bannis. Les raisons, elles sont plus loin que ça, frère. C'est une embrouille au quartier. Allez, bah... Après, je trouve quand même les modos, des fois, vous êtes durs à jamais pardonner personne, frère. Il faut se dire aussi que la majorité des gens qui regardent la chaîne, c'est des jeunes, tu vois. On a tous été jeunes pour insulter quelqu'un, mais je trouve qu'ils font rarement des excuses. Genre, ils n'acceptent jamais. Rarement les excuses, les modérateurs. C'est ça, le truc que je peux faire. Après, bon. On les a excusés deux fois. Ah ouais, non, j'avoue, lui, il s'est fait excuser deux fois. Je suis un ouf, voilà. Voilà. L'idée, Cosmix, je lui ai parlé. La troisième fois, ce sera la bonne. Il est débanné de ma chaîne. Comme ça, on voit s'il se tient tranquillement. Ensuite, je le débanné ici. Bon, il est où Kadounès ? Il est où Kadounès ? On va l'attraper, là. C'est ça, en fait. Si le mec, il est banni Twitch et il est banni Discord, on le retrouve comment, ce mec ? Non, mais ça, j'ai vu, ça, j'ai vu. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, on les a sur... En fait, ils reviennent sur Discord avec d'autres comptes. C'est-à-dire, t'as juste à aller dans le général, je te promets, il vient de parler. Ok. Bon, bon, allez, on ne le débanné pas. Allez, ça, c'était ma daronne, voilà, ne débanné pas. Tu vois, Samy, là, tu m'as envoyé, là, tu n'as plus des détails, là, je ne m'en parlais que des meufs. Tu ne vas pas parler que des meufs, tu ne vas pas parler de la daronne Adams. Mais je t'ai dit, je t'ai dit, mais frère, arrête de faire ça, je t'ai montré la tier list. Quel tier list ? Je t'ai montré la tier list, frère, il y avait des cases, il y avait des cases d'esclavage, etc., frère, il n'y avait que des insultes, il y avait BD. Voilà, voilà, allez, on ne le débanné pas, voilà, frère, mon compte en banque, il n'y a grave pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'une tier list de Twitch ou Discord, frère ? Tu as dû me l'envoyer ? Je m'en rappelle pas, regarde ta réaction. Tu as dit, mais c'est quoi ces bêtises ? Ensuite, j'ai dit MDR, mais c'est un ouf, ensuite, tu as dit MDR aussi en majuscule. C'est pas ça, je rigolais, frère, ouais. Tu sais, j'ai dû par quoi ? Écrire MDR, faire plaisir à Sami et zapper. Tu es la chaîne de Modo ou de Wahib, Hamzou et Wahib ? Yes, il a enlevé Sami, il a dit deux fois Wahib à la place de une fois Hamza. Ok, non, mais attends, attends. Pourquoi il écrit 1h20 du matin, à 15h05, il écrit Akalou, Akalou, Akalou. Pour péter, il faut faire du haram. C'est réel. Pour péter, il faut faire du haram. C'est réel, en plus, t'es harbi, il faut faire pire. Avec un petit point espagnol qui rigole. En tout cas, garde tes valeurs, Hamza, et reste toi-même, c'est Allah qui donne le couillard. Mais c'est quoi ce psychopathe, là ? J'ai montré son zboub, montré voir que t'es banni, frère. Montré son zboub, etc. Les frères, la mort de Baby Driver est un rappel pour nous, la gloire, c'est éphémère. Bon live, les frères. Pourquoi il n'y avait pas de tout ? Que penses-tu du Maroc qui se rapproche d'Israël ? Tu condamnes le roi du Maroc à se suicider ? Pose tes couilles sur la table. T'es quand ? Tu penses quoi, du Maroc ? Pose tes couilles sur la table. Parle, wesh. Que penses-tu ? Tu es fier de ton pays, de ton roi, Hamza. Attends, attends, attends. Pourquoi t'es banné, Akai ? Ça n'en a jamais un. Parce que j'ai menacé Zoro, mais c'est pas Zoro qui m'a banné. Les gars, est-ce qu'on peut débannir Akai ou pas ? J'peux les frères ? Ou bien lui aussi ? Ou bien lui aussi ? Akai, les gars, Akai, les gars, c'est... Akai, les gars, c'est un guest. Il a un petit... une petite carte, ici. C'est chez lui, ici, là. Est-ce qu'on peut le débannir ? Ou là, lui aussi, il a fait une ser liste, il a fait quelqu'un qu'on sait pas en cachette. Et allez, pour la peine, vous allez streamer son album. Que ça veut me ban, cousin. C'est qui le moto qui m'a ban ? Envoie les logs, envoie les logs, Roya. Envoie les royalties. Merci, Yallah, Yallah. Allez. Allez, bon live. Bon live. Et après, regarde ce qu'il a mis, le mec. Mais attends, mais c'est... Par Allah, vous n'êtes pas honnête. Subhanallah. Mais qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce qu'il a, lui ? C'est qui, ce mec ? Akimala. Mais c'est un mec, il voulait que qu'on dise le Maroc, c'est des traîtres. Sinon, il n'est pas content. Mais ça, c'était dans notre live, ça. Je sais pas, c'était le... Où t'avais dit, ouais, où t'avais dit, oui, c'est lui, politiquement, mais pas, mais pas, je... Mais pas... Oh, je me suis dit ça. Je sais que c'était pour rire, mais je sais. En plus, j'ai dit ça 10 secondes, et lui, il a répété ça de 22h40 jusqu'à 22h50. C'est quoi, 22h40 ? Sans connaître. Quoi ? Sans connaître son Twitter, je vois à quoi il ressemble. Je pense qu'il a rien, je pense. Ah, je pense aussi. Par Allah, c'est pas honneur, subhanallah. Par là, on le débanne, frère. Pourquoi ? Par là, on le débanne, frère. Il a fait mal, misquine, frère. Ah ouais, toi, t'es tombé sur... Dès que c'est le marat... Non, non, mais comment ça, il a fait mal, frère ? Tu vas faire tout justice, toi. Mais non, mais j'ai juste... Non, mais j'ai juste demandé pourquoi ? J'ai pas dit, on le débanne pas, les gars. Je me dis pourquoi, tranquille, tranquille. Tranquille, tranquille. Ah ouais, la partie mourriche. Pourquoi on le débanne ? Tranquille, le mourriche. Déjà, il nous dit des choses. Il nous dit, en tout cas, force à toi, garde tes valeurs, Hamza, reste toi-même, c'est Allah qui donne ta façon. Mais il a dit, il a dit, mon ton zboub. Non, c'est rien. Il a dit, pour passer sur-dessus, tu peux faire du haram, insultes les autres, montrez son zboub, c'est réel. Et en plus, tes harbis... Non, mais frère, il a dit, akaru, 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 frère. Bah, c'est pas grave, akaru, akaru. Akaru, je sais ce que ça veut dire, moi. Ah, Zoro, il a dit un vrai truc, Israël-Maroc, c'est ridicule, bandeff. Ouais, je sais, je sais c'est quoi... Vas-y, vas-y, déjannis-leur, ça, regarde, vous me pose des questions, frère. Je sais c'est quoi, akaru, moi. C'est quoi, akaru ? C'est quoi ? On peut plus ton vrai visage. Espèce de mouriche, je vois. Espèce de mouriche de merde. Ah, les gars, je vous aurais prévenu, le jour où il va insulter en tibétain, ça prend de ma faute. Débanne-moi ce chib-chib. Allons, débanne. En plus, il a raison. Il est chib-chib partout, il est bizarre. On peut décrire quoi, ma gueule ? En plus, Wahabi, il a raison. C'est un streamer. Qui a raison ? C'est un streamer, les gars ? Oh, il a raison. Il a raison, frère. Il n'a pas raison, qu'est-ce que ça, toi ? On n'était pas honnête. Pourquoi ? Parce que... Ah, toi, tu deviens bizarre, toi. Franchement, c'était tous bizarres ce soir. On n'a pas un qui est normal. Tu fais quoi, la prochaine étape ? Tu vas me dire akaru, ou quoi ? Mais pourquoi tout le monde dit banne, banne, banne ? Sérieusement, vous trouvez que ça mérite un ban, ça ? Ben oui, banne, frère. Faites-le Algérie-Maroc. Il n'a même pas de l'Algérie, frère. Il demande juste qu'on... Il a fait la taquilla, là, frère. C'est de la taquilla. Il est parti sur Twitter. Ouais, j'étais un ouf, toi. Mais qu'est-ce que c'est, frère ? Il se dissimule. Il se dissimule. Il se dissimule. Il fait des questions. Ah, ouais, non. Ouais, non, mais... Il fait des petites questions de fouines, là. Hé, Hamza, t'as jamais vu l'interview de Despo ? Où il dit les fouines, elles te serrent la main, comme ça, là. Comme ça. Et tu sens dans leur main qu'il y a des petites fouines derrière la tête. Là, c'est pas vrai, lui. Il a une idée derrière la tête, ce mec, là. Attends, Hamza. Hamza, reviens-nous juste. Oui, pour faire pire. En tout cas, pense à toi, car tes valeurs, Hamza, il reste là-même. C'est Allah qui donne. Bon, là, ça va. Les frères, la mort des baby-dravers, Allah et Rahmo, est un rappel pour nous. Plus nous, mais bon, je pense qu'il veut dire pour nous. La gloire, c'est éphémère et la vie, de l'au-delà, est éternelle. Bon live, les frérots. Là, il nous répète le message. Au lieu d'être un point normal, il met un point de l'islamation. Il dit bon live, les frérots. Ensuite, que pense-tu du Maroc ? Que pense-tu du Maroc qui se rapproche d'Israël ? Les gars, on peut avoir un avis sur tout. Il a droit de savoir l'avis de Hamza. C'est le streamer qui regarde. Vous faites que ça. Qu'est-ce qu'il y a, le roi, il se rapproche d'Israël ? Ben, big up, Allah. Il se pose le coup ou quoi, Allah ? Voilà, pose tes couilles sur la table. T'as posé tes couilles sur la table, frère. Voilà, dis ce que tu penses, Wahy. Vas-y, dis-le, le Morish, dis-le. Allez, supprime-moi, débanne-moi ça, là. Débanne. Débanne-moi ce mec. Allez, banne-moi ce ton rané, là. Allez, maintenant. Mais t'as ouf, toi, débanne-moi. Oui, oui, il va pas nous faire chier longtemps, Podel. Ah, Hamza, si tu le débannes, ça veut dire que tu dis que le Sahara est algérien. Starfall, là, wesh, regardez. Mais banne-moi, c'est Wahy, c'est Wahy qu'il faut banne, frère. Les gars, c'est lui le mec de la fitness. C'est pas les viewers, c'est lui, c'est lui. Regarde, humou, humou, je rigole, hein. Allez, banne-moi ce moment-là. Il veut savoir nos avis sur la géopolitique parce qu'il pense qu'on est suffisamment intelligent pour en parler. C'est vraiment un bon gars, ce mec. Eh, c'est qui qui l'arrivait le 24 juin ? C'était moi ou c'était vrai ? Tu dis quoi ? Eh, Hamza, tu penses aux 300 000 marocains expulsés ? Tu penses aux 300 000 marocains expulsés d'Alger ? Tu penses à eux ou pas ? Mais ce qui me dit, c'est qu'il a posé la question en plein jeu Joulogarou Minecraft. Comment on parlait de Joulogarou ? Il n'y avait que lui, il posait ses questions de tout, frère. Pose tes couilles sur la table. Moi, je posais mes couilles sur ma table. Le roi du Maroc, il peut même s'allier avec un dromadaire, je n'ai pas mon souci, frère. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des dirigeants ? Qu'est-ce qu'ils font ? Il a dit, t'es pas honnête, alors Hamza, il a juste pas lu le message, frère. J'ai juste pas lu le message, frère. Ah, putain, c'est dur. Ah, c'est le cas de plusieurs que j'ai eus. Oh, putain, c'est le cas de Réfus. Mais gars, pense à la guerre des sables. C'est une grosse bavure, frérot. Je crois qu'on a fait... Il n'a rien dit, tu joggues les chiens, c'est pas grave, frère. Il n'a rien dit, frère, tu veux, tu veux... On a fait la guerre des... Pense à la guerre des sables. Pense à tes ancêtres. La marche verte, non. La marche verte, ils m'ont fait conner. C'est une grosse bêtise. À nous de ne pas faire comme eux, ça veut dire. Tu crois que la marche verte, ils m'ont fait pour rien ou quoi ? Ce mec-là, il voulait juste un avis. Ce mec-là, il voulait juste... Ce mec-là, il voulait juste l'avis de Harzai. Il n'a rien dit de grave. Il n'a pas pris partie, frère. Pense aux Marocains emprisonnés par le Polisario. T'as raison, frère. Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils sont... Les gars, pensez à la guerre des sables, le truc le plus humiliant de l'histoire du Maghreb. Vous avez vraiment envie de rester comme ça dans la fitna. Les gars, il n'a rien dit de grave que vous êtes en train de diagnostiquer ses paroles. et ça, je trouve ça très très grave, ça. Alors toi ? Alors toi, non, mais c'est pas moi ! Dis-le, dis-le que tu veux nous envahir. Dis-le quoi ? Mais vous voyez, ça, c'est dur. Ça, c'est un truc qui n'arriverait pas si... Vas-y, dépannes, mon frère, là ! Arrête, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Arrête, frère, tu veux dire qu'il sait que vous expliquez ? Arrête, frère, tu veux envahir nos marocs ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux tiquer ? Ah ouais, ça lui, t'es bizarre, hein. Arrête, frère, tu veux envahir nos marocs ? Arrête, frère ! Tu l'auras pas, c'est ton slavage ! Tu l'auras pas, ce bout d'Atlantique, tu l'auras pas ! Ecoutez, les gars, écoutez, les gars. J'ai un Sahara, il n'y a pas de soucis sur Sahara, les frontières, elles sont faits. Tu l'auras pas, tu l'auras pas, ce bout d'Atlantique ! Ecoute, s'il te plaît, les gars. C'est dingue, le frère, il vient, il nous parle que d'Allah et tout dans les messages. Et vous êtes là, vous êtes en train de diagnostiquer de telles paroles pour lui alors qu'il n'a rien dit. Ok, non, mais attends, famille, ok, famille, maintenant, on va le rébannir. C'est quoi ces prochaines questions, mon frère ? C'est quoi ces prochaines questions ? Il va nous dire, ouais, le Kurdistan, t'en penses quoi ? Alors, l'Arménie, ça donne quoi ? Il va créer des problèmes, ce mec ! Moi, je te le dis, il est dangereux, frère. Mais il a le droit de savoir la vie, Wachim, tu penses quoi, de l'Arménie et de la Turquie ? Ouais, je réfléchis bien, frère. On a beaucoup de kardèges dans le chat, frère. On a plus de kardèges que d'Arméniens. C'est une situation compliquée, ça relève du travail. Tu vois, ça existe ? Il existe, ou bah, le génocide ? Ah, historiquement, historiquement, de ce que j'ai appris, ouais, après... Aïe, 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 aïe ! C'est pour la blogue ! Aïe, 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 aïe. Il y a des sources que j'ai pas, tu vois ! C'est la fin du live. Peut-être qu'il y a des sources que j'ai pas, tu vois ! Après, j'ai pas, moi, je me vois. Ah, il me tue, les Turcs, quand ils disent sur Twitter, quand ils arrivent, ils disent... Ils disent, le génocide, il n'existe pas, mais ils l'ont mérité, c'était ouf ! Ah 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 les gens qui sont trop gros, heureusement j'ai pas ma caméra je peux parler d'esprit libre là Ah ouais donc t'as raison Soyez logique dans vos paroles les frères Pardon les Kardesh, pardon Wesh Ouais ouais moi je suis là vas-y Je pose mes couronnes Allez Bon allez Désolé les gars, même si le sondage il dit que le bannissement truc Pas de fitna mon frère Merci Hamza Sinon je les banne frère Sinon je les banne je lui dis pas de fitna Et s'il reprime fitna il est débanné à vie Il est débanné à vie Ah ah c'est à vie Ah la vie d'homme je vais aller le débanne Oui Sautez moi les lobes de la chaîne je vais aller le débanne Écoute il se débanne Prochaine fitna est égale Voilà dis lui ça Prochaine fitna est égale ban d'ef Le roi du maroc peut même s'allier Eh non mais dis pas ça Dis pas ça c'est bon Non non c'est bon C'est pas mon souci avec qui le roi du maroc Il s'allie j'en ai rien à foutre Eh écoutez l'expression Écoutez l'expression Écoutez l'expression Écoutez l'expression frère Écoutez bien l'expression gros C'est pas parce que les éléphants Non Quand les éléphants se battent C'est les herbes qui en pâtissent C'est pas parce que les grands digérants dirigeants de ce monde Ils font n'importe quoi Que c'est nous on doit subir les conséquences Quoi ? Vas-y casse toi là Ah des balles Je les déballe là Niquez vos mères Ta gueule C'est une cule Tu racontes quoi Attends attends j'ai pas vu J'ai pas vu Ouais ferme ta gueule boto Frère c'est lui que tu connais pas sinon il est pas raciste J'jure il est pas raciste Je pense qu'il parlait de Bassem là Son frère je t'en cule Son frère te baise Son frère te baise Ah il parle de Je sais il parle de qui Ah merde pas nuit à l'abonnissement Mais ça je me rappelle exactement c'était quoi le live C'était quoi ils étaient tous en train de dire Ils parlent de vous Ils parlent de vous En mode c'était Benzema frère Merci Zoro de l'avoir bonne lui ça Pourquoi il a dit ok ok snap Ah je dis là Pourquoi il a dit ok ok snap C'est ok là Ah ouais Vas-y frère c'est un con lui Putain tu vois Je suis mitigé Tu vois je suis mitigé Je suis mitigé Entre lui demander de prendre la bite à son père Et l'insérer dans la chatte à sa grand-mère la pute Ou bien ne rien faire frère Tu vois les mecs comme ça J'ai été dit j'aime lui Oh la la Moi je pense qu'il faut rien faire C'est mitigé là Moi je pense qu'il faut rien faire Après si tu veux faire des trucs que tu as dit Vas-y fais-le Non je veux rien dire Moi je pense qu'il faut débannes Et puis Faut banne plutôt Faut banne plutôt Une fois qu'on est tous d'accord dessus On banne et puis on passe à autre chose frère D'accord oui et non Quoi ? Moi je pense que C'est niqué par son frère à la bagarre Moi je pense qu'il faut ramener C'est niqué par personne à la WGTV Attends moi je pense qu'il faut ramener Son frère Le frère du monsieur dans le streamfighter Je lui envoie deux claques dans sa bouche Je lui dis de ramener des sous sur lui Comme ça je le déshabille Je le mets tout nu Ah mais attends Attends doucement parce que là Tu sais même pas de qui T'as vu C'est pas de qui ont pensé A partir en live Ah je regarde Attends attends Après tu vas devoir faire une nouvelle vidéo La vérité est bien Pardon Excusez Je savais pas de qui ont parlé Pardon 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 je savais pas de qui ont parlé Pardon Je savais pas de qui ont parlé Je suis pas à la bagarre Pardon Pardon Il parlait de moi les gars Alors Allez A l'amidement lui Alors Fils de puce Le premier message Cam Cam Bug Bug Sarge J'aime pas les arabes J'en ai une grosse Su Su Baltique T'es noire Oh ça refait de là Bahre et noël Banne moi J'ai lu J'ai lu J'ai lu J'ai lu Pas le droit de lire Sarge Dis la vérité J'ai tout fait exprès Ouh la bonne blague J'ai jamais été ban Je voulais tester J'assume Voilà je m'excuse Du coup je voudrais te débann Il y a Attic C'est pas commencé le rap En dessous de toi Après je pars à Attic Ok ok Bon le GL Tu vas nous faire tes blagues Tu vas nous faire tes blagues Dans le chat Ah Non non Dis pas de blague Dis pas de blague S'il te plaît Non t'inquiète A tes patrons Gale et que je mets tes ban Va faire tes blagues Autre part Fais pas chier frère Gale et que j'aime bien Le couscous Allez 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 ça suffit Tes conneries Tu reviendras Quand t'auras plus de 18 Dans mon frère Péfute le bref Péfute host Péfute host Péfute host Péfute Mais lui tu sais qu'il est venu me déranger Lui sur instagram Tu sais il m'a dit quoi Il m'a dit Péfute il a branché ma meuf Etc c'est normal Ah bah j'allais voir ça J'allais le débanne Zarmain Ah c'est Péfute Attends j'ai demandé à Péfute Si on peut le débanner C'est le gros suisseux Et attendez Attendez Ensuite je suis arrivé J'en ai parlé en live carrément de lui Et je te promets Que quand ça fait Que tous les viewers Qui connaissent Péfute A dit c'est vrai C'est vrai Il a vraiment serré ça Ah ouais c'est bizarre On peut le débanne non ? Franchement faut comprendre C'est un homme Il a été impacté dans son niveau Ah ouais Il a créé ma meuf Ah oui Il y a crime passionnel Et bah là dans ce tribunal Il y a insulte passionnelle Tu vois Donc Franchement je comprends En plus il a dit Il a créé ma meuf Le pas Dis lui grosse force Ça se trouve Péfute il a envoyé un snap Avec Mourad Il a dit On s'occupe bien d'elle ici T'inquiète même pas Non C'est bon mon frère Insulte C'est bon Insulte passionnel Allez T'inquiète Nous on va jamais brancher ta meuf À moins que À moins que Mais ce qu'il me dit C'est qu'il s'appelle Péfute le brez Il est vraiment faim de lui frère Oh putain Il me fait peur ce blase Non Il faut y avoir On est insoumis Bonne nuit les Moundibus Oh Attends L'empire islamique retrouvera sa gloire Et le blason de l'islam de retour Pour le haut de sévir Allah ou akbar C'est parce qu'il a dit Moundibu C'est lui parce qu'il a dit Moundibu Attends On va analyser le personnage Eh mais frère Moi je te dis quand c'est pas Oh putain Oh putain Regarde le deuxième message Ah ouais Carré voilà Non mais il a été rejeté celui-là Regarde Merci Cousane pour le prime Euh pour le sub pardon Débannes je suis désolé Merci pour le sub mon frère Merci la famille pour les sub Moi je me rappelle de ce viewer Wallah il a douffle Wallah il a douffle Wallah il a douffle Balti casse toi Balti dégage Oh là là Mais ouais C'est dingue qu'il est resté Eh mais les gars On va pas se mentir Paquem Moi je sais que je suis désolé Pour la vidéo du tribunal Débannis Mais des fois je vais vérifier Quand même les bannis avant Tu vois Toi c'est quoi sur des vidéos Paquem Paquem Non mais moi Désolé pour live Mais Paquem il fait trop de bavure Frère David Wame il fait trop de bavure Déjà je te rappelle Au premier tribunal de les bannir Hamza il bannissait tout le monde Ouais mais là il a dit Là il a rien de grave Là je suis désolé Ah mais il a dit Arrête dire Arrête dire Il a rien de grave frère C'est un rebeu frère Frère il dit des trucs chauds Quand même Bon là Là ça là Ce soir là C'est parti en couille Pour ceux qui s'en rappellent On va zapper cette histoire On va dire qu'il y a eu des tensions Dans le chat Qu'il y a eu des torts D'un côté comme de l'autre Donc on va pas calculer cette partie là Ok On dit c'est Ok Surtout que c'était tout le chat Qui parlait comme ça Donc Ce soir là C'était parti en couille Les mecs Pour ceux qui s'en rappellent Pour ceux qui s'en rappellent pas Sachez que c'était une embrouille Générale C'était la guerre dans le chat Frère Donc on va faire comme si On va zapper ça Là je veux savoir Pourquoi il a reçu les squisies Deux fois Faites du reactant en duo Pour finir J'ai une question Il a qu'un sa recueille Quand là nous accorde La risque personnelle Comme professionnelle Et qu'il protège Tous nos proches De notre famille Alors les gars dites Amine Amine les frères Amine C'est un bon ce mec Regarde Wahid C'est un bon je trouve pas Qui vient de fesses dans le chat Dans le chat Répondez lui Qui vient de fesses les frères C'est Kazawi On vous en parle En plus c'est un marocain C'est un mec du maroc Bah ouais frère C'est un bon gars C'est un bon gars Je me rappelle de ce joueur ça C'est vraiment un ancien Attention Bah mais attends Amine regarde tes DM Twitter Tes demandes Il y a Zabi Attention Depuis très très longtemps Il est là lui Mais oui Mais les gars en fait Il faut juste Les gars en fait Il faut contextualiser un peu Les gars je vous promets Que nos chats au début C'était vraiment le bordel Les frères Ça c'était vraiment le bordel Le chat Ça veut dire Quand vous voyez ces messages là Je vous promets Que c'était vraiment pas le seul Qui disait comme ça Et il y a encore des gens Actuellement Il y a des gens Qui sont encore là dans le chat Qui parlaient archi mal aussi frère Moi je m'en rappelle très bien On me déballe Je me mets ici J'ai certes commis des messages Qui peuvent être considérés Comme abusifs Voire vexants Vis-à-vis de Baltie Je l'assume Je demande donc maintenant Considérés qu'une excuse Peut-être se faire accepter Demander pardon Franchement c'est Je suis convaincu Alors là je suis Alors là j'étais déjà convaincu Je le suis encore plus Alors allez mais encore plus convaincu T'entends pas quand même Le bas de bas s'il te plaît Merci Zaydel Merci Zaydel Alors là Putain des belles excuses comme ça Ça fait plaisir Ça se voit que c'est un intelligent Il est intelligent Alors Ok Suleyman 84 Kawaïné Tu peux faire le Kawaïné Tu peux dire Kawaï Alhamdoulilah Starfullah Inch'Allah C'est quoi PS ? C'est pas les signes C'est pour faire les dons Parti socialiste Ah ouais Il parle aléatoirement Mon ref je me suis fait un bandef T'as un message d'excuses à un frère T'as quel âge mon ref ? Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec ? Ok ça c'est la référence Tu vas faire un tribunal des bannis Bah ça ça tombe bien C'est avec toi Ça tombe bien Nique les arbres Tranquille J'ai pas marqué les arabes Oh Il fait des blagues On a un blagueur On a un petit peu T'as un tribunal des bannis Deux fois Nique les arbres Et pas les arabes GG Je vais faire un test Piquez vos mères les modos Les modos Ah bah Mais vous Il a fait exprès lui Il a fait exprès lui Mais il a fait exprès des modos les gars Ouais Laisse les bannis Allez mec La vie c'est la vie de sa vie Le tribunal des bannis Vous l'a absolument pas S'il pas s'est déçu lui C'est bon les gars Vous avez testé Vous avez vu que Les modos Ils se font gérer Ses petits faux tests Arrêtez de tester cousin Regardez l'as dit quoi Le prochain test il est dans longtemps Après vous allez rester bonne Tranquille les modos Vous m'avez charclé J'ai dit c'était un test Mais vas-y Là il assume ses torts Il dit que c'est une couille Il s'excuse Et mes frères et sœurs Ressent le droit chemin Pour avoir chacun sa place Au port du paradis Inch'Allah Oh c'est trop mignon Il est mignon frère Celui qui assume ses torts Il a à moitié pardonné déjà Comment j'aime pas Comment lui Il a préparé son plan Comme l'Aït Jagami frère La vie il voulait se faire ban Il voulait passer dans le live Il voulait faire des excuses Qu'on pourrait pas refuser Et franchement C'est fort Allez on débanne Franchement c'est louable Allez débanne Ah c'est à 10 minutes Ah c'est là Ah quoi c'est à 10 minutes Vous avez pas compris Qu'il a fait exprès ce mec Il voulait passer dans le centre Ah ouais Ah c'est à 10 minutes frère Là il y a que des trucs récents Mais il mérite Il mérite qu'on le débanne pas Non il mérite qu'on le débanne frère Merci Merci Obyron Là regarde vu ses blagues Il a sûrement 10 ans Il va arriver Il va dire Putain mon plan il a marché à la perfection Merci Obyron Merci Simco pour le prenne Vas-y on le débanne Franchement Allez gars On a tous été jeunes On a tous été jeunes les mecs On aurait tous aimé faire ces blagues là Quand on était jeunes Jégé Suleyman Franchement c'est une blague C'est une action Une rondement menée Du début à la fin Bien joué lui On dirait le On dirait le Le arsenal d'Arteta Et vraiment c'est même lui Il a proposé faire de live Ce live là Le arsenal d'Arteta Mais que sur TikTok C'est pas une dinguerie Elle est bonne celle là Elle est bonne celle là Elle est bonne Elle est bonne Pour les amateurs de première ligue Elle est pas mal Elle est pas mal Pour tous les amateurs de football Qui aiment le football décomplexé Je vais jouer des chiés Attends Hamza je m'entends Fuc la Palestine tous les jours Wesh Quel bail C'est en train de lui écrire une dinguerie Non non Je vais pas lui faire ça C'est trop facile sinon Ouais je vais y'en Ah Starfalla la Adem J'avais pas vu C'est bon juste démane le Regarde les commentaires du modérateur Mais Hamza Le silence est le meilleur des mépris frère Ignore le Je vais envoyer GigaChad version Rebeu Elle s'appelle GigaChad le mec Je connais pas GigaChad Si si je connaissais le même Mais je savais pas que ça s'appelait GigaChad Ok ok Non qu'est-ce qu'on a en même Je pars avec des réseaux moi petit loup L'air up Je suis 1m60 D'ici le temps Je crois y'a un bug Ah oui y'a un Souci Ok Ah il est trop bon Il voulait nous passer en compte Tu brûnes ton frère Tu dattes ta mère Oh Oh Ah mais je l'ai vu lui tout à l'heure Oh la la mon pote Ah mais c'est encore maintenant là Bah oui il faut l'exprimer Là je te promets tous les trucs Ça là c'est récent Non mais après regarde Salem je suis désolé Je voulais faire référence à cette vidéo Ok bon Salem Non mais le gars On veut bien que c'est une référence Mais la référence elle a chier Écoute petit frère Je sais pas c'est quoi la référence On veut pas en savoir Si t'es devant nous On t'aurait fait une claque Et tu vas arrêter de nous faire Ces petites blagues de merde Ok parce qu'à la Roche TV On cautionne pas ça Bien dit le W J'espère que c'est noté Oh Y'a un sacré cas là Alors là ça c'est un sacré cas les gars Pour ceux qui voient pas On va faire un Cosmix Il a 7 bannissements Dont 16 bannissements temporaires Alors là On a un On a un Les loups de la street Qui ont un lourd casier Mon viveur préféré Il a des rendez-vous avec la Spip Etc etc Ah lui là là Il a un sacré bracelet les mecs Je peux vous l'assurer Ils sont marqués Même quand il sort pas Il le tasse Il sonne Ouais il a dit quoi Alors Gotaga Rêve Hijab Ronaldinho Ligue Banne moi ces petits cons Samy attends Je reprends des Et les mimes Ouais mais frère Lui il est trop gentil Mais le problème C'est qu'il y a eu des embrouilles Encore là c'est des embrouilles Discord Bientôt la salade dans le jeu Appuie sur M pour te prosterner C'est quoi ce jeu d'immigré ? C'est quoi le genre de question ? C'est Raft Bon c'est quoi les embrouilles là ? Non ça c'est des embrouilles Internal Discord Le mec qui a fait ça La tier list C'est un pote à lui Il n'y a eu plus Hé frère Lui quand je te dis que J'ai su les modos Je suis allé les voir 50 000 fois Pour qu'il le débanne Il y a eu 7 débannes Mais je sais pas ce qu'il se passe Dans les Discord Mais c'est terrible Les enfants ils s'embrouillent Sur Discord Ouais mais là Dom s'il me dit un truc Ça n'a pas eu des banniers Ouais mais les frères Parce que moi j'ai vu l'histoire Lui c'est un kurde Il se faisait insulter Il a insulté l'Algérie Il a insulté l'Algérie Pour répondre frère Si Wahib J'insulte le Maroc Qui va insulter l'Algérie C'est comme ça Ok mais pourquoi Pourquoi il a insulté la mère à Dom Ouais ouais L'insulté la mère à Dom Ah tu vois Samy tu dis Tu es tout Allez Explique nous ça Pourquoi il a insulté la mère à Dom Oh mais non Les gars nous T'alors j'ai quand même Vendu débanne ce mec J'ai quand même Vendu débanne le mec Et lui je te promet Que Cosmix il s'excuse Il veut juste s'excuser Et en plus J'ai eu J'ai quelque chose à dire A vous rappeler les mecs Au début de la WES TV Là on est d'accord Dans l'histoire Ça parle pas de meuf Mais si là le mec C'est dans le Discord Alors en plus c'est pas de chat Ça veut dire ça pourrit pas L'ambiance du chat Il a insulté la mère à Dom Dom Au lieu d'aller faire la puka Il a insulté sa mère Embrouillez vous Et réglez votre histoire Ah ouais Le pire grand frère du tout Ça c'est pas un bon grand frère Ma gueule Ah vas-y C'est un bon grand frère Ça c'est pas On va parler Après il y a Je sais pas combien De milliers de personnes Dans le Discord On va pas C'est pareil A chaque fois cousin Mais pourtant Il a une embrouille Il a une embrouille Équintée Embrouillez vous Et arrêtez de nous saouler Allez pas Justement Tant que c'est pas sur le chat Tant que c'est pas sur le chat Tu vois Il s'embrouille dans l'Escar Il y a un mec Qui l'a insulté sa mère Bah insulte lui sa mère Va pas aller voir les modos Les modos Les modos On l'a insulté ma mère Insulté sa mère frère Tu lui prod Tu insultes ma mère Tu veux insulter ma mère Bah écoute viens comme ça C'est pas comme ça Regarde c'est pas comme ça Explique ma version Déjà Twitch c'est communautaire Discord c'est le truc Le plus communautaire possible Si comme tu dis On est quasiment 3000 dans le Discord Si tout le monde réagit comme ça Tu m'insultes Tu me vannes Hop j'insulte ta mère J'insulte ton pays Après ça prend en couille Donc après c'est l'animalerie 3000 personnes en mode animal Donc au début c'est marrant Il y a que des mecs de 17 ans C'est marrant Ça s'insulte Après quand ça te ramène avec des meufs Ça te traite les meufs de putes Après il y aura des plus jeunes C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Merci Bess Rive Mais la cousine la soirée C'est une embrouille Non mais maman C'est une embrouille Avec des petits gars C'est une embrouille entre deux Deux mecs cousins Je le défends mais je te promets Il y a eu réessayé plusieurs fois Avec lui mais regarde Mais regarde C'est une embrouille entre Des mecs qui mettent le survet là Et des mecs qui traînent dans la street Toute la journée Cousins Dom c'est un gal-sen De lui faire 1m90 Merci aussi Il s'embrouille Arrêtez de faire les poucaves Embrouillez vous Non mais je vais vous lire Le message de Cosmux Laissez moi lire le message Qu'il m'envoyait Samy j'en ai marre On dirait je suis puni Débat de moi Voilà je me calme Voilà je repas pour rien Je fais toutes mes prières C'est de la Je sais pas le prouver Ah mais ça c'est film Il en faut être deux C'est de la haglasse Ce qui m'arrive S'il faut je fais la paix Avec tout le monde Au moins des bannes sur le chat Je vais communiquer Il est arrivé sur l'autre chaîne Il a dit Il a dit Là je vais être tranquille Il s'est mangé un ban Instant Je leur ai dit Les gars arrêtez Ils voulaient lui laisser Zéro chance Wesh les gars Lui il a 15 ans les gars Ça arrive à tout le monde On a tous été cons un peu Quand on était jeunes C'est l'embrouille entre deux mecs Ça va pas polluer l'embrouille Ça va pas polluer l'ambiance Tu vois Ok ok Je lui ai dit De s'excuser aux gens Qu'il a insulté Il est prêt Il le fait Ok ok Ecoutez ce que je veux dire T'es moi mes modérateurs Déjà Doms C'est un mec Wallah Il est sur les lives Depuis des mois et des mois Mais quand je lui ai dit des mois C'était l'époque Où je filmais mon écran Avec ma webcam Il était là depuis le début Maintenant Doms Moi je le mets modérateur Parce que je lui fais confiance Parce que je l'aime bien Doms C'est un mec Quand je suis trop occupé A faire mon live Il va faire le clown Il s'occupe du chat Il modère en silence Il taffe ça Que ce soit en sous-marin Ou en plein live Il fait les choses bien Maintenant S'il se fait insulter sa mère Et Arpon dit Ah c'est pas grave Bah s'il se fait insulter Il aurait qu'à se défendre Ah non c'est pas Mais ça fait 3 mois Il est bon frère Imagine Je t'insulté ta mère Je t'insulté ta mère Et 3 mois Tu m'auras déjà pardonné frère Bah écoute Doms c'est pas un enfant Ok bah moi La seule solution C'est les deux Ils vont en vocal Ils s'excusent Soit il y en a un On fait la paix On avance On est des muslimines Soit 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 Il a un homme S'il n'aime pas le fait Qu'on insulte sa mère Moi demain Il m'insulte la mère Je serai rancunier frère C'est tout Moi aussi je serai rancunier Mais pas à ce point là Quand même Bah non Et euh Tu m'insultes Tu m'insultes Tu m'insultes D'enculé Je peux t'excuser T'insultes ma dame Frère il y a un contexte Il y a un contexte Il y a un contexte C'est vrai que j'avais Il y avait un conflit Dans le discord D'entre tout le monde Et frère Frère Je te promets Qu'il l'a suffisamment Banne Cosmix Cosmix il continue De regarder tous les lives Sans parler frère J'ai remarqué C'est un humain C'est un bon gars Moi aussi C'est bon Hamza Hamza Mais t'as un T'oublie le contexte Tout le temps Il y a un contexte Rappelle toi des contextes Jaka Jaka il m'a assuré Que le contexte En tout cas Cosmix apparemment Il se faisait pas insulter Aussi violemment Que ce qu'il répondait Frère Allez cousin Il est tous Il s'embrouille C'est ce que tu veux dire Moi les gars J'ai la VHTV C'est une chaîne communautaire Il n'y a rien de mieux Que le pardon Je propose qu'on règle ça On cherche des excuses On cherche la paix Avant tout Et si la paix ça marche pas Bah il continue d'être puni Parce que moi J'ai vu les insultes Mais vu que c'était un pote A lui On lui attribue On lui attribue Les insultes aussi Frère Moi je m'en fous Qu'ils soient dans la team De ces deux potes Frère Dom si Dom si Il t'a insulté Ta mère Insulté sa mère Frère Non T'es modo Arrête frère T'es modo Tu l'attrapes en privé Tu lui dis Ecoute Tu lui insultes sa mère Tu lui mets deux claques Dans la bouche Et tu lui dis Mais ça marche pas Elle lui met un coup de pression Tu lui dis Arrête de parler mal Ou je vais te bannir Espèce de petit Et tu l'insultes Et lui s'il a un problème Avec toi S'il a un problème Avec toi Ou de la discorde Vas-y frère Arrêtez de faire les Oh la Ça me rappelle Des bons sportseurs Que le pro Quand Wahib Il s'embrouillait Et en fait Il disait Quoi tu vas me mettre Un cocare en vocale Je te dis que t'as Bien dit ouais Ben oui Merci frère Ou sinon les gars Ce qu'on peut faire Les mecs Ce qui est simple Si vous voulez vraiment Vous enculer C'est vraiment bannir On vous paye vos billets de train Vous deux vous enculez On dépasse les 3 Et on le stream Et on stream Et c'est du contenu Par contre Attends Il a quel âge d'hommes Il a Je crois Il est majeur déjà Non je crois pas Ok 18-15 En tout cas Il est dans les 10 En tout cas Il est dans les plus proches Du 18 Que loin Bon allez Des balles Ils l'ont dit En tout cas Cosmix C'est 15 ans Non mais frère Moi je te dis quoi Hamza Là ça on suspend Et on va en parler Avec les concernés Comme on fait Depuis 3 mois Avec frère Moi je vais Les confronter Moi Amza Ça dit quoi Mon S Hamzou Fou Bougang Salam Aleykoum Est-ce que si je trouve Ma femme Ma cousine C'est pardonné Ah ouais La grosse question De peur La grosse question De fou Qu'est-ce que c'est On te dit Hamzou Tu vois pas quoi Tu veux qu'on se règle Ou quoi Hamzou C'est un bon gars Juste dis lui doucement Quand même Il me tue Il me tue Dans le chat Il décrive Ni que ta mère Ni que ta mère Ni que ta mère Et après Dans la demande de déban Ils se disent quoi Assalamualaikum Allah il pardonne Pourquoi vous pardonnez pas Vous Wesh Affetez pas Ah Samy T'as vu L'OM là On a recruté Un joueur éclaté Un joueur à chier Un défenseur central Curse De la chiasse Et j'ai cité Le tweet De l'annonce Et j'ai dit Arrêtez de me casser les couilles Il recrutait Messi C'est R7 là Et le compte de l'OM A 4 millions d'abonnés Il a liké le tweet Et j'ai screen Et là Il y a eu je sais pas Combien de cités Avec écrit Wesh le CM Il a liké Il a liké Et là il a enlevé Et j'ai screen Bon les gars Bon les gars Ça se fait les conneries On a compris Que vous voulez passer Dans un truc de débanissement 29-06 Hamza c'est le Dajjal Non mais c'est bon les gars Wesh Arrêtez vos conneries Wesh les gars Je suis pas le Dajjal Frère Vous êtes sérieux ou quoi C'est quoi ces bêtises C'est Nouré Il a mangé que 600 secondes Sur ça Il a pas juré frère Ah bah s'il a pas juré Moi je me dis C'est une blague Arrêtez de faire les mises Arrêtez de faire les victimes Wesh Mais après Je pense vraiment Je pense vraiment Que là l'objectif C'est de passer dans le live Moi je trouve qu'on est trop genre Là je trouve qu'on leur donne Tous ce qu'ils ont envie de faire Ouais c'est ça Là ça va être Il a fait ça aujourd'hui Bah oui frère Tout ça c'est des trucs Il y a quelques minutes Bah ouais Pour moi Pour moi faut pas Faut pas leur donner d'attention Ils vont attendre Allez Vas-le Ils vont attendre Vous avez voulu jouer On va jouer maintenant Cosmix Cosmix Quoi frère Tu sais c'est quoi Les initiats de la Wesh TV maintenant C'est quoi W pour Wahib S pour moi H pour Hamza T pour télévision Et le V c'est pour Vendetta Frère Voilà Retenez bien tout ça Les mecs Retenez bien ça Télévision Vendetta Télévision Vendetta T'es trop gentil avec les vignes Voilà Maintenant vous allez voir Maintenant Voilà Tu l'avais la traduction ou pas Ouais Gangue de sans abri C'est quoi Je sais pas Pourquoi il s'est fait bonne Parce qu'il a écrit Gangue de sans abri En tibétain C'était pas en tibétain Mais gégé C'est de l'hébreu C'est de l'hébreu ça Ah vous avez baisé Le tribunal d'hébani les gars Vous avez niqué le concept Le tribunal d'hébani frère C'est en quelle langue ? C'est en quelle langue ? C'est en hébreu C'est hébreu frère Non Alors on reconnait pas Les langues sémitiques ? Les langues sémites Merde T'es en sémite toi ? Bah l'arabe aussi C'est une langue sémitique frère Mais bah reconnait l'hébreu Eh non frère Ah si frère C'est pas des rares Combinants une duchesse Pourquoi pas ? C'est même pas de l'hébreu Bah parce que frère J'ai du mal avec la consonance Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas de l'hébreu C'est quoi alors ? C'est quoi c'est pas de l'hébreu ? C'est qui un dix pas de l'hébreu ? C'est quoi la langue giddish ? Giddish T'as un mot que t'as dit Giddish c'est de l'hébreu T'es sérieux ou quoi ? Mais frère Moi j'ai vu Si j'ai vu Vous avez vu la dégaine de l'écriture C'est ça c'est pas de l'hébreu ? C'est quoi ? C'est de l'hébreu C'est bon C'est un mec qui m'a menti Et apparemment On dit vraiment langue sémitique Il t'a éteint Samy On peut dire sémite ou sémitique C'est pas Pourquoi langue sémite ? Ah pire frère C'est pas grave Je trouve rien que t'es pas obligé T'es pas obligé de faire une recherche sur internet Voilà on dit langue sémite aussi C'est un dialecte hébreu Parleur en Allemagne Pourquoi tu me corriges ? Parce que je croyais que t'avais dit c'est mythique Zama c'est le verbe être Mythique C'est fascinant ça Le zigglish c'est un autre hébreu C'est un dialecte On en apprend tous les jours C'est mythique C'est mythique ? Hamza Dans le chat Il y a un citoyen honnête et d'enseigné Qui était bonne depuis 3 mois Bon retour frère Bon retour mon frère C'est un ancien toi dans la chaîne On t'a reconnu Narvalo Le citoyen honnête et insoumis Ca fait plaisir T'es doré qu'il a fait frère Pour moi frère Il faudrait avoir plus de ce qu'il y a Il faudrait Frère un citoyen honnête et insoumis C'est tout ce qu'on aime C'est tout ce qu'on aime Frère l'honnête et l'insoumis C'est tout ce que tous les citoyens Devraient être comme ça frère Le cimite c'est une pâtisserie turque Nuance Une veinoiserie Et on a On a deux Vous avez pas remarqué L'honnêteté et l'insoumission C'est nos deux qualités De quoi C'est nos deux Ouais On est honnête et insoumis C'est vrai je suis d'accord Qu'est-ce que t'en penses Samy Ah je suis totalement d'accord Parce que de toute façon T'as pensé pas si je te mets comme ça Ouais Ouais Ou grand comme ça M et moi aussi On est honnête et insoumis non A la WESH TV De toute façon on doit jouer On est honnête et insoumis Vrai Ah c'est fini Ok bah Ciao ciao Arrête 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 Mais les gars Vous êtes sérieux ou quoi Ah si tu nous Ah bah oui Tu féliciterais pour quand ça Les gens après disent Ouais Voilà Je suis venu pour le tribunal Je savais que vous allez jouer J'ai lu les messages Arrête 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 Je ne sais pas, arrête t'énerver. Tu vois les streamers, on se stream, là ? Pourquoi vous lancez mes streams, vous ? Non, non ! Pourquoi c'est jamais vous qui lancez les streams ? Compliqués. J'ai qu'un écran. Ah ouais, c'est vrai. Parce que je suis rentré chez moi à 21h30. Mais pourquoi t'es rentré chez toi à 21h30 ? Quand il y a un stream, c'est chez toi à 15h, ok ? Frère, les radios, je les lance tout le temps, frère. C'est aussi des lives compliqués, frère. Non, parce que je te prie, tu connais. Arrête, tu dois juste streamer le Discord, frère. Ouais, j'avoue, là, c'est facile de ouf. Mais attends, vous voulez dire quoi, là, Wahid, déjà ? Moi, je voulais dire quoi ? Ouais. Je ne sais pas, frère. Il s'énerve. Je vais peut-être t'informer sur l'arabe, frère. Moi, j'ai un jeu. Ça me suit quand je t'ai demandé que t'aimes m'informer comme ça. C'est un fou, lui. Si tu veux t'informer sur l'arabe, je te conseille la plus grande encyclopédie de la codification de la langue arabe, écrit au XIe siècle. Il fait Hiru Zabadi. Il fait Hiru Zabadi. Merci de le conseiller. C'est l'encyclopédie, je crois qu'elle s'appelle La langue des océans. D'ailleurs, j'ai dit si tu es venu chez moi et que tu as défendu en live. Ouais. On l'a lu dans ma famille. Ça fait plaisir. Ils ont pensé quoi ? Mon père, il a dit que c'est de la merde, mais bon, c'est un grand nom. Du coup, il l'a quand même lu. Oh, j'ai une anecdote ! Une vraie anecdote, par contre. Historique. Vas-y. Est-ce que vous savez, c'est quand que la première fois que le mot arabe, que la première fois que le mot arabe, il a été relayé, recensé, ou je sais pas comment on dit. En live Twitch ? Ah là, vous me dites non. Après, je vous dis. Non, non. Eh bien, c'était dans une stèle. Une stèle qui a été retrouvée dans la péninsule arabique. Et la stèle, elle fait référence à une bataille, tu vois. La bataille avec Salman Hazar III et Gimdiboul Arabie. Écoute, merci, on va dormir moins bête. Comme si on risque de l'oublier, quand même. C'est ton père en Gimdiboul Arabie, frère. Quatre, c'est quoi le jeu ? Merci, le PORAG. S'il te plaît, s'il te plaît, Lance. Eh, les gars, vous savez que Ouibahir, c'est un live qu'on a fait, je pense que c'était dans la première, c'est dans les sept premières prochaines. Eh, Wallah, qu'est-ce que tu t'es dit, c'est vrai ? Je pense sincèrement que c'est encore l'un des meilleurs lives qu'on a fait. De quel live, frère ? Le Ouibahir, même on s'est embrouillé, toi, toi, contre moi et Hamza. Même on disait un Slenderman, je te rappelle quand le joueur en mode communication, là. Ouais. Ils m'en rappellent, je m'en rappelle. Il était bien marrant. Ouais, il était bien marrant, frère. Je ne peux pas. En fait, tu voulais en venir à où ? Je ne sais pas qu'on fait. Allez-y, faites-le. Vous voulez qu'on repartre des origines de la langue arabe, ou quoi, les mecs ? Allez, joue, là, Hamza. C'est ça ou quoi ? Je crois que j'ai remis le Discord et tout. Ouais, regarde, c'est quoi le jeu qui se propose. J'ai voulu jouer tout à l'heure quand j'étais au taf. C'est quoi ? On va à chaque fois dire un truc et on devra dire c'est qui la personne en question concernée par le trait de personnalité. T'as compris ou pas ? Ok. C'est-à-dire que si je dis qui est radin, on dit c'est Samy. C'est faux, je ne suis pas radin. Voilà, après, justement, tu dois te défendre si oui ou non, tu es radin. Oh, mec, j'ai un truc à dire, un truc de ouf à dire encore, là. Vas-y. T'as quoi à dire, toi ? C'est vraiment pour la richesse de l'histoire, frère. C'est vraiment pour la richesse de l'histoire. Ça fait toujours plaisir, vas-y. Tu sais qu'à l'époque, après la mort du prophète, il y a eu une période, genre la fitna, la grande fitna, genre. Ah, par rapport à l'écriture arabe ? Voilà, parce qu'avant, il n'y avait pas la codification de l'arabe. Il n'y avait pas les trois points, genre un shin et un sin. C'était écrit pareil. C'était écrit pareil. Ça veut dire qu'il y avait des difficultés pour lire le Coran, par exemple, tu vois. Et c'est là où ils ont rajouté les dammas, les cassas et tout. Voilà, c'est là qu'ils ont rajouté les trois points, etc. Si je mets trois points, ça va dire shin. Et si ça va mettre 100 points, un bassin, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y avait des divergences sur la lecture du Coran, tu vois. Et une fois, il y a deux hommes qui sont allés voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur une divergence. Et les deux mecs, ils ont récité. Les deux compagnons, ils ont récité. Et... Ils m'ont dit, ça se dit comme ça ou ça se dit comme ça ? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi ? Il a dit, les deux, vous avez raison. Et voilà, fin d'anecdote. Merci Wahib. De rien, frère. Ok, ok. T'as fini l'histoire, on fait du divertissement maintenant ? Allez, c'est bon, on se divertit. On se divertit aussi avec l'histoire. Vas-y. Écoute, là, 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 j'ai des questions en face de moi. J'ai 100 questions carrément, évidemment, pour des raisons... Ah, c'est pas nous qui décidons des questions. Bah, ils peuvent aussi poser des questions. Ok, ok, ok. Vous êtes prêts ou pas ? Ouais. Qui de nous trois ? Wahib. Bah, j'attends. Samy, Samy ! Wahib, c'est un mot riche, je la sais. Samy, c'est un Kaby, il va envahir la chine. Maroc. Merde, j'ai dit ce que je pensais, il m'en rentre. Oh, putain, t'es un ouf, toi, quand t'as dit, je pense que c'est un piste de Zazan, là. Ok, ok. Qui de nous trois ? Et plus... Non, c'est lui qui envoie ces tétons, mon meuf. Comme ça. Qui de nous trois ? Samy ! Non. Qui de nous trois est plus susceptible de raconter un secret ? Wahib. Wahib. Ah là, il n'y a même pas hésité trop à se dire, frère. Il n'y a même pas de débattre, Wahib, on est d'accord. Pourquoi vous dites ça ? Bah, arrête, frère. Pourquoi ce n'est pas... Si tu dis pourquoi ça, on va dire pourquoi on va devoir se jessifler des heures sur tout, frère. Non, Wahib. Ça, c'est du mytho. Non, mais Wahib. Je pense, Wahib. Ça, c'est du mytho, parce que ce n'est pas des secrets, frère. Moi, je te parle de vrais secrets. C'est quoi vos secrets éclatés ? Vos secrets... Oui, j'ai été voir une meuf, mais il ne faut pas le dire. C'est quoi ses secrets éclatants ? Allez, frère. Ouais, c'est quoi. Pourquoi il est déjà fâché, frère ? Non, vas-y, Zoda, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais pas que je ne me parle en ce cousin. Non, mais tu ne peux pas exprès, en fait. Tu ne peux pas exprès. Genre, tu peux dire un truc... Quoi ? Tu peux dire un truc qu'il ne fallait pas trop dire sans pas exprès. Et c'est souvent toi, ça arrive. Donc, tu n'es plus susceptible de raconter un secret sans exprès. Je sais que ça me fait... Je ne le dis pas, cousin. Non, il n'y a pas forcément un secret de fou. Moi, je ne savais pas, frère, que c'était de l'histoire interdite. Par exemple, une fois, Ouahib... Ouais. Je ne peux pas le dire parce que c'est un secret, justement. Moi, je ne peux pas raconter. Vous allez, dis-moi, c'est quoi ? Il y a plein de trucs. Non, mais en vrai... Là, c'est pas... En vrai, de vrai, Ouahib, on dit ça parce que tu es plus... Par exemple, tu vois, imagine toi et moi, on vit la même histoire, OK ? Voilà. Tu es beaucoup plus susceptible à le raconter que moi. Parce que moi, je pense que des fois, des trucs que tu me racontes, je ne le ferai pas, tu vois. Mais je ne pense pas que vice-versa, tu arrives à te dire que je ne raconterai pas des trucs que Samy raconte. Ben si, si tu me racontes un truc, il ne faut pas dire, je ne le dis pas. Mais vrai, c'est... Mais je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. C'est juste qu'en gros, tu vois, il y a des... Je pense, comment dire ? Il y a des trucs, par exemple, moi, je ne serais pas capable de le répéter parce que je me dis, ouais, c'est... Je ne sais pas, on dirait des fois, tu n'as pas de hachma, frère. La vie d'homme, c'est ça le mot. Voilà. OK. Tu vois, une fois, regarde, je dis quoi. Une fois, Ouahib, il exposait ses péchés à des potes à lui. Je lui ai dit, mais arrête, c'est haram d'exposer ses péchés. Il m'a dit, mais il n'y a rien, c'est la mif. Ah, voilà, mais ça, c'est pas des trucs éclatés. Là, pour te dire, tu peux, à tout moment, je fais ce que c'est pas exprès pour te dire, ouais, tu racontes quoi ta vie. Bon, vas-y. Non, mais Ouahib, Ouahib, il a tellement l'habitude comme ça de raconter des trucs en se disant que c'est haché que nous, par exemple, Hamza et moi, on peut te dire un truc et là, tu vas le répéter en live alors qu'on ne voulait pas forcément que ça sache. Tu nous l'as déjà fait, celle-là aussi. Bah oui. Mais voilà, c'est des trucs éclatés, frère. Bon, allez, on change, on change, on change, c'est facile, il va reboot. C'est pas éclaté. Quand t'as dit que j'étais, hein ? Quand t'as dit que t'étais quoi ? Sur Twitter, là. Bref, c'est toi. Je me rappelle même pas tellement c'est éclaté, tu vois. Mais tu vois, tellement tu dis ça pas est prêt, tu te rappelles même pas. J'étais en panique, je suis sorti du live, je suis allé vérifier, je suis allé vérifier mes réseaux. Ah, le livre, je suis dans la ville comme Ikechi. C'est bon, c'est pas rien. Je suis jure, c'est pas rien. Vas-y, bref, vas-y, Hassoul. Attends, les qui sont de merde. Qui de nos trois pourrait faire fight ? Alors là, il va encore une fois. Pourquoi ? Pourquoi ? Oui, c'est un pro paris sportif. Arrête, mais c'est un pro paris sportif. Après, tu dis que je dévoile mes PC, le camp, ça me fait pas rire, des trucs comme ça, voilà. Je rigole, je rigole. Arrête, c'est pas réveillé. Arrête, j'en ai un, j'ai dit ça pour rigoler, frère. Le camp, je parie, voilà. Le camp, j'ai envie de me barrer, voilà. Arrête, frère. J'en ai envie de me barrer, frère. Après, après, je vais dire des trucs. Tu vas dire je sais pas quoi, arrête, frère, voilà. Ah, Sméhali. Le camp, parce que vous, ils aiment bien me faire passer pour le mec qui fait, je sais pas quoi, Nalani, il fait des ballons, il se cullent et tout, après, les gens, ils croient, voilà. Mais c'est bon. J'ai même pas envie de dire pourquoi, parce que, vas-y, bref, vas-y, ouais, passons. Ah, ça, il est éteint, ma gueule. Ah ouais, c'est le pire jeu au monde, voilà. Ah, c'est le pire jeu, frère, la vie. C'était trop prévisible, là. On aurait choisi du react, comme tout le monde. Mais ouais, j'avais allé jouer à WeWork, frère, voilà, la vie d'homme, les gars, je dépense ça et là, je vais me reposer, demain, je m'arrivais encore à 5h30. Moi, je pensais, c'est Samy qui peut faire faillite, frère. Ah ouais ? Mais frère, tu donnes, non, mais c'est pas question de dépenser, c'est que tu donnes 10 000 euros de budget stream à Samy, Samy va faire des ouvertures de cartes magic sur le prince guerrier bleu, des trucs éclatés, il va faire 40 ouverts, frère. Ouais, je sais quoi, c'est quoi cet exemple des 11 ans ? Non, mais ça, frère, c'est pas parce que je suis dépensé, j'avoue, 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 j'ai vu une vidéo de ce petit truc, j'ai acheté pour 100 euros de to be Beyblade, et c'est moi qui va faire faillite, frère, je vous jure, si on donne des sous à Samy, son idée de live, c'était quoi, c'était en mode, vous savez, les meufs, comment ça s'appelle, les V-streamer, les V-streamer, les big girls, les personnages de manga, des filles, ça m'a des filles qui parlent, et tu regardes un stream, et c'est une fille en mode, c'est une fille graphique, je sais pas comment vous expliquer, et bien Samy, il voulait qu'on fasse ça, il voulait qu'on se mette en mode dessin animé, et on vous parle comme ça, ah c'est vraiment hachier, en plus on les paye cette merde, putain, mais c'est pas assez gratuit, frère, voilà, V-tubeuse, et en plus il m'appelle quoi, il m'envoie ça sur snap, il me dit quoi, il me dit pas on fait ça et tout, il me dit quoi, il me dit, on les appelle, les V-tubeurs, c'est lui qui voulait, lui il voulait faire ça, frère, arrête de me dire, je sais pas quoi, je jure, c'est lui qui va faire faillite, c'est pas moi, frère, non en plus, c'est la course, parce que tu vois, t'es le seul mec au monde, une fois j'ai vu dans un snack, il a eu 21 euros de, 21 euros de, de facture à la fin, frère, addition ma gueule, tu prends, tu prends, tu prends, tu prends 3 burgers en plus, et à la fin tu manges, après tu dis la pluie pas, la vie consomme, il consomme, mais moi ça reste dans le manger, c'est pas dans des idées, tu vas me passer, tu vas me passer circuler l'euro, je vais te faire, je vais te faire des trucs bizarres, des ouvertures de packs, de cartes, de cartes Digimod, tu vois ce que je veux dire ? Non mais Samy, non mais frère, t'es comme frère, un jour on a le quick, toi et moi, t'as payé, t'as payé 35 euros de quick, t'as juste mangé, t'as juste mangé le menu normal frère, après tu me dis, bah vas-y mange là, l'hospitalité est marocaine, tu me forces à manger ce que t'avais acheté, parce que tu sais pas te contrôler frère, la vie que c'est pas te contrôler gros, non, moi c'est, vas-y, moi ok, moi j'avoue, quand ça parle de manger, je sais pas me contrôler, ouais, ok, mais pourquoi Samy, pourquoi Samy, une fois, pourquoi Samy, une fois, t'as vu un TikTok de 2Bayblade, t'as acheté 100 euros de 2Bayblade, je me les explique, ça c'est la part, ça c'est la part, parce que frère, il faut savoir que j'étais vraiment passionné de 2Bayblade à l'époque, bah arrêt, je suis sûr que je te passe 300 euros là, demain il y a une bande, il y a même une bande annonce, il y a une bande annonce, où il y a la saison 2 de la série Obi-Wan, j'arrive chez toi, tu t'as acheté 600 euros de stars, de, de, t'as acheté 600 euros de sabre d'un verre cousin, merci, c'est un truc que tu peux faire ça, merci Benji Woke, non j'avoue, je suis dépensé, mais je pense pas que ça arriverait à me faire, non je pense pas qu'on irait jusqu'au faillite, j'avoue que, en fait les gars, c'est pas ça, c'est que je suis facilement matrixable en fait, c'est ça le mot, c'est juste que j'aime bien un truc, j'aime pas pour deux fois en fait, je suis passionné à 100%, je fais jamais une chose à moitié, t'as vu Onizuka porter des Air Max 75, t'as acheté des Air Max 75, voilà exactement, ok, et toi t'as vu la tenue de Leonardo DiCaprio dans le Loot Wall Street avec la chemise en jean et tu l'as acheté exactement pareil, moi c'était juste une paire, toi t'as pris le pantalon, le jogging le même, t'as acheté la veste la même et t'as acheté la paire de Cortex la même et tu la mets qu'avec cette tenue en plus, on dit Cortez, pas Cortex, connard, Cortez, qui de nous trois serait un policier corrompu ? Ça, ouais, pourquoi ? Je vais pas déclarer, mais si on était en Crusaders Kings, t'aurais beaucoup en intrigue, pour ceux qui... Ah, ça c'est de la rêve, en légende, en légende, ça c'est de la rêve de gamer, Domingo, il aurait kiffé, ah mais ça, t'as montré le policier corrompu, frère, t'arrives dans ta quartier, t'attrapes le petit bosseur, tu lui dis, allez, viens là, trois claques, tu lui prends sa con... Non ! Attends, mais en plus, attends, c'est un truc que tu m'as déjà dit, ça Hamza, bah ouais ! Tu m'as déjà dit, si t'étais bacueux, tu... Mais je serais bacueux, je serais bacueux au monde ! Regarde comment c'est, t'arrives, même pas que tu te prends à la tête, t'arrives sur le raté, sur le razi, frère, tu prends le bosseur, tu lui prends rien à l'argent, tu lui laisses la gueule de roue, tu lui dis, vas-y, recontinuons à bosser, à 18h pétante, je reviens, je te re-hacarde ton argent, et je me prends 120€ toutes tes deux heures, frère. C'est vrai ça, c'est logique ! Bah oui, frère ! Quoique, je sais pas. En vrai, il y a plein de bénéfices à être hipoux, je vous ment pas. Bah oui ! Parce que de toute façon, un flic, ça gagne tellement rien qu'être hipoux. Ah ouais ! Ouais, ouais, je sais pas. Je pense que tous les trois, on serait apte à... à retenir les gars, mais... Moi, Samy, je pense. Moi, de famille, je suis qu'une mode de famille, on est cupide un peu. Bah ouais ! Ouais, mais je pense que Samy, il le serait pas quand même. Ça serait le fier policier, digne, accroché à ses valeurs, à l'honneur de l'emblème, frère ! Mais ouais, j'emmerde la police, moi ! Bah arrête ! Ça serait le genre de baqueux, tu sais, quand t'arrives au comico, t'es en audition, t'as fait violence en réunion, ou je sais pas, j'ai dit, non mais sans vouloir te... les gens de ton milieu, vous frappez généralement à plusieurs, mais moi, parce que moi, si j'ai un problème avec un mec, avec un mec, j'ai la tête à tête, lui ! Enfin, j'avais tête à tête, moi ! Ça serait le genre de baqueux, Samy ! Les gars, ils morts, les gars, ils morts ! Ah bah, deux secondes, deux secondes, est-ce qu'on peut régler un problème dans le chat ? Ils vont plus amis, là, ils vont vraiment en chevalier, là, la tête de moche, t'es un ouf, toi ! Ah, arrête, frère ! Deux secondes, est-ce qu'on peut régler un problème dans le chat ? Pourquoi ça spam ? N'allez pas au brevet, c'est Allah qui donne le brevet, pas le réfectora ? Les frères ! Imaginez, un inconnu, il arrive dans le chat de la OJ TV, il voit, il écrit ça, n'allez pas dans le brevet, c'est Allah qui donne le brevet. Ah, t'es passé pour déconner, mec ! Je peux t'assurer que c'est le réfectora qui le donne. C'est le réfectora qui le donne, mon frère. Ah, ça, je peux t'assurer que c'est le réfectora qui me donne, hein ! Ah, mais c'est darrie, d'ailleurs, ça. C'est trop darrie, d'ailleurs, ça. Ça, ah, même si vous passez le brevet, ne le dites pas, restez silencieux, les petits. Hé, quand j'avais votre âge, je parlais pas dans le chat des gens, moi. Quand j'avais votre âge, je parlais pas quand il y a des gros qui parlent, frère. Vous êtes sérieux ou quoi ? Vous avez 13, vous avez 15 ans, vous parliez en chat des gens, frère. Ah, respecte nos vieux vertes aussi, hein. On a fait un mélange entre réfectora et réfectora, voilà. Bref, ouais. Ok, ok. Ouais, j'en ai une, je pense que vous m'êtes tous déjà d'accord pour celle-là. Vas-y. Qui de nous trois est plus susceptible... C'est pas la question de merde, hein. Qui de nous trois est... Merci Ali Mamou. Qui de nous trois est plus susceptible de posséder un bar dans 10 ans. Mais voilà, c'est pas moi. Bah, c'est le cabine. Mais c'est quoi ce racisme, là ? Mais t'es chuchouqué, c'est ta refaire. Je suis pas sûr, là. Bande de salmouriche, ça y est, c'est bon, vous me montrez votre révisage, là ? Non, faut de vrai... Vous devez de merde. Faut de vrai aucun de nous trois, je pense. Ah, frère. Quand même, hacham. Un petit... Après, si par bar, c'est une dingue. J'ai mon père qui est cabine, il a dit c'est moi, là. C'est un vrai mec d'Aubervillé, ça. C'est vrai, c'est le cas juste d'Aubervillé, frère, et dans quelques autres villes du 9-3, gros. Moi, après, si par bar, ils entendent un petit cahoua dans un petit cahoua au bled, peut-être que j'aurais peut-être un café au bled, parce que je vois très bien le genre de bar auquel ils pensent, Hamza. Je vois très, très bien. Ah ouais, non, on connaît les bars où les bâtards mettent en serveuse une grosse meuf pour attirer... Pour cotiser pour mon rapatriement en Algérie, en cas de décès, la vie, je dois donner de l'argent dans un bar aubervillé. Est-ce que c'est normal, ça ? Hamza, c'est là-bas que ça cotise. C'est trop grave. C'est trop une dinguerie, frère. Mais je vois de quel genre de bar qui parle. Attention, toi, raciste. Vas-y, continue. Ok. Attends, après, j'ai trop de questions. Qui de nous trois a des problèmes pour contrôler son mauvais caractère ? Samy. Moi, je dirais nous deux, alors. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire moi, un peu moins, mais plus toi, quand même, largement. Ah non, moi, je pense un peu plus toi et un moins, un petit peu moins, t'as vu ? Non, 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 je dirais toi. Comme ça, mais moi, je suis pas loin, t'as capté ? Non, 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 moi, je dirais toi. Je dirais toi, vraiment beaucoup et moi, ça va. Arrête, frère. Les gens, ils voient comment tu fais. Arrête, frère, tu t'embrouilles avec tout le monde, frère. Je suis toujours en train de devoir faire la paix pour toi. Oui, avec tout le monde, frère. À chaque fois, je dois envoyer des messages à des gens avec écrit « Non, mais je pense pas quoi, il va y penser à ce qu'il a dit sur la daronne, etc. » Mais arrête, frère, frère. Le nombre de mots que j'ai séparé, il m'embrouille entre Wahib et... Frère, Wahib, il a du mal à se contrôler, frère. C'est un petit mot, ce mec. Arrête, frère. Regarde, mais Samy. Samy, attends, mais attends. Regarde, Samy, comment tu t'énerves avec le chat. Je veux bien que je suis peut-être le plus aigri, mais là, on parle d'un mauvais caractère, c'est pas juste être aigri, les frères. Moi, j'avoue, je suis aigri. Je le suis. Mais les gars, Wahib, il s'embrouille tout le temps, Wahib. Wahib, tu peux être son meilleur pote, et vous allez vous battre, et puis dans 10 minutes, c'est réglé. Il arrive pas à se contrôler, Wahib, frère. C'est pas vrai, il va s'enbrouiller, frère. Frère, des fois, il peut y avoir une situation, on part en couille avec Wahib, on peut se mettre un peu, se rentrer des droites. Je peux l'imaginer. Dans 10 minutes, c'est réglé. La vie, Wahib, il peut pas se contrôler. Tu dois contrôler, Wahib. Regarde, ok. Moi, je sais me contrôler, mais tu connais, c'est parce que, en fait, moi, je t'explique. Moi, tu connais, c'est que je suis... Moi, je vais vous expliquer, je vais vous faire un peu de psychanalyse. C'est que moi, tu vois, je suis un sentimental, je suis insensible. Ça, c'est vrai, je l'ai remarqué. Je suis insensible, tu vois. Ça veut dire, tu vas me dire un truc, ou ça va me toucher. Quand je vais bien t'aimer, je vais bien t'aimer pour de vrai, tu vois. Tu veux dire, ça, c'est pas trop... Ne pas savoir se contrôler. On va dire, dans un instant, peut-être que je sais pas me contrôler, tu vois. Mais vous, vous êtes des aigris. En mode, tu vois, Samy, il s'énerve. Parce que moi, le contrôle, c'est pas que forcément avec l'énervement. C'est aussi avec l'humour. Tu vois, l'amour aussi, tu vois. C'est un mignon de rafle. Alors que Samy, Samy, c'est souvent... Samy, c'est souvent avec les énervés, tu vois. Il s'énerve souvent avec le chat, tu vois ce que je veux dire. Alors que moi, je vais peut-être pas me contrôler, je vais m'énerver une fois. Mais après, l'autre mode de contrôle, ça veut dire, je vais blaguer, je vais abuser dans la blague. Où le mec, je vais l'aimer bien. Beaucoup l'aimer bien, tu vois. Alors que Samy... Tu me fais passer pour un aigri de zinzin. Non, mais c'est vrai que... J'ai rien dit quand t'as insulté la merde d'un viewer et que tu voulais l'enculer dans la vraie vie, frère. Mais oui, mais moi, c'est pourquoi. Il y a des mecs aussi. Parce que frère, t'as un malade, c'est pas de contrôler, t'as aucune limite, gros. Non, c'est parce que... Moi, je veux bien qu'on est tous à notre manière, un peu truc. Mais moi, ça me fait rire parce que dans le chat, ils parlent comme si vous... Ouais, les gars, voilà, tranquille, voilà. Là, je vais m'énerver, là. C'est le moment de faire... Voilà, 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 voilà. Je vais vous montrer c'est quoi. Allez, frère, vous me connaissez pas, hein ? Arrête de parler en mode de craie. Vous pouvez vous émiser entre Wahib et là dans toutes ces choses et dire qu'ils pensent... Et dire qu'ils coulent, alors. La vie, vous ne nous connaissez pas. Vous n'avez jamais vu Wahib s'embrouiller avec les gens. Hé, voilà, restez tranquille, les frères, tranquille. Hé, Akira, Akira, merci d'être resté sur live jusqu'à 3h du matin la dernière fois, mais ce n'est pas pour ça que tu me connais, poteau. Tu ne sais pas d'où je viens, tu ne sais pas où je vais. Restes tranquille, frère. Oui, frère, les gars, en tout cas, les viewers, ils savent qu'à chaque live, je te dis tranquille, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire ? Pas besoin de s'énerver avec l'autre chat. Pas besoin de s'énerver, tranquille. C'est autant que moi, j'ai des Américains à me reprocher, moi. Voilà, je suis vraiment... Arrête, ça... Hamza, au début du live, tu avais les nerfs, toi aussi, frère. Ah, normal. Je lance un live, et tout le monde me dit Hamzou, Hamzou, Hamzou... Ah, c'est rien, c'est mignon, ça. C'est quoi la suite, frère ? Enculez-moi aussi, frère. Ah, frère, doucement, n'oublie pas que maintenant, c'est sur une traite de TikTok et un peu, la traite, ce n'est pas trop les codes. Bon, excuse-moi. Donc, moi, je pense... Tu dois résumer, tu dois résumer le personnage. Non, moi, ça, je pense que c'est toi. Non, moi, je pense que c'est toi. Parce qu'en fait, moi, je pense que moi, j'ai vraiment... Moi, j'ai vraiment... Quand moi, tu... Comment dire ? J'ai quelque chose qui me plaît pas, j'avoue, j'ai du mal à le cacher, frère. T'as vu ? Mais toi, le problème, c'est que tu vas... C'est que je sais me contrôler quand toi, tu ne sais pas te contrôler, frère. Genre, frère, j'avoue que je peux être en colère et tout, mais je garde sur moi, frère. Je ne vais pas aller m'embrouiller avec tout le monde. Toi, tu t'embrouilles avec tout le monde. Tu as une machine à t'embrouiller, toi. Mais non, arrête d'abuser, frère. Frère, j'ai l'impression que j'ai passé des heures et des heures à essayer de régler tes embrouilles avec des gens, frère. Mais c'est bon, j'ai... C'est quoi, frère ? La dernière embrouille que j'ai eue, c'était avec Berka et truc. Je ne leur parle plus, c'est tout, c'est fini. C'est quoi que je me suis embrouillé, après ? Mais juste avant, il y avait... Juste avant, il y avait eu Tony. Il n'était plus dans le coup. Un jour, t'as joué à UFC 3, tu ne voulais plus parler à AIC. Après, j'ai... Quoi ? Quand tu jouais à AIC... Mais non, mais c'était pour rigoler. J'étais dégoûté. OK, après, j'ai parlé à AIC. Il change son comportement en fonction de toi. Et moi, je pense que je fais pareil aussi. Merci. Si je réagisse sur Hamza, pas comme je réagirais sur toi. Parce que sinon, tu vas prendre mal les choses. OK, c'est bon. Quand tu prends mal les choses, c'est pour de vrai. OK, c'est bon, c'est bon. On peut passer à autre chose ou pas ? Allez, allez, allez. Allez, c'est bon, je vais. Allez, c'est... Ça fait plaisir, là. Votre STB, tu vois, il est vu ouvert, il nous regarde, il nous connaît, il nous connaît un peu mieux, tu vois. Maintenant, on sait que c'est vrai, mais c'est bon, on passe à autre chose. Merci Hamza d'avoir tranché. Tout, c'est moi. Tout, tout, c'est moi. Qui de nous trois est le plus zen dans toutes les situations ? Moi. Arthorn, t'es le mec le moins zen du monde, frère. Mais si, mais justement, en fait, j'ai l'excès dans tout, et même dans... Regarde la chose. Même dans la zénitude. Samy, quand il va s'énerver pour rien, ben moi, je vais lui dire tranquille, c'est bon. Mais aliche, tu vois. Au calme, tranquille, tu vois. Mais après, quand le mec, il y a un truc qui va me... En fait, je vois ce que vous voulez dire. Quand ça me touche... Mais pourquoi Hamza, c'est jamais lui, frère ? Pourquoi c'est toujours entre toi et moi, gros ? Parce que ça... Parce que... Parce que Hamza, il est pas zen. Mais en fait, je t'explique. En fait, je vais aller, regarde. Ça vous traite un TikTok comme lui. Voilà, voilà, exactement. Je ne prends pas tout au sérieux. Toi, tu prends tout au sérieux, Samy. Moi, quand... Tu prends trop plein au sérieux. Tu prends tout au sérieux. Et moi, quand je vais m'énerver, comme vous dites, quand je vais péter un plomb, quand je vais m'énerver, soi-disant, c'est parce que c'est vraiment une, une, tu vois, un truc qui m'a touché, tu vois. Alors que toi, ouh, les trucs ! Qu'est-ce que je veux dire ? Tu sais comment ? Je sais qu'une fois, Samy prend tout au sérieux. Je lui ai dit « Ouais, j'étais un gros coussin de ouf. » Et il m'a dit « Non, mais c'est une illusion topique. » Après, je lui ai dit « Mais ouais, j'étais un gros coussin. » Il m'a dit « Je te jure, il n'est pas si grand que ça et tout. » Alors moi, genre, au lieu de vous faire attaquer, il commence à défendre son coussin. Le mec, pour quoi ? Il a un gros coussin, il défend son coussin. Mais c'est un honte, mec. C'est pas ça, c'est pas ça. Tu penses tout au sérieux, frère ? C'est juste que moi, je suis un amoureux du débat. Ça veut dire, on peut discuter avec moi, tu peux discuter de tout et n'importe quoi. Mais c'est pas pour ça que je ne suis pas zen, frère. Ok, ok. Là, c'est une question. C'est juste un amoureux du débat. Là, c'est une question. Ah, Hamza, une fois, il m'a demandé « T'en as pensé quoi d'un arc de manga ? » Ouais. Moi, je me dis « Ah, mais ce manga, c'est un manga que j'avais vu il y a longtemps. » Je me rappelle, dans cet arc, il se passe ça. Et lui, il me dit quoi ? Il me dit « Quoi ? Mais t'es sérieux ? Il se passe pas que ça ? T'as oublié le principal ! T'as oublié le principal ! » Il me dit « Mais il faut te niquer ! » Il m'a dit « Mais c'est quoi ce manque de respect ? C'est quoi ces hommes qui sont pas respectueux ? » Non, parce que toi, tu me manques vraiment de respect, toi. Ok, ok. Toi, t'as tourné ça à la déri, t'as tourné ça à la blague alors qu'on était servés dans la discussion. En tout cas, la plus zen, c'est moi, après. Ok, mais j'avoue, t'as raison, j'avoue, t'as raison. Non, 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 non. J'avoue que je prends toi à cœur. Sarge, je prends vraiment toi à cœur, peu importe la discussion. Voilà. Alors moi, je vais m'énerver une grosse fois parce que le truc, il va me toucher, mais après, je vais faire zen, tu vois. Mais c'est aussi ça, le charme. C'est vrai, là, c'est exactement le charme. Tant que tu mets pas de droite, ça va, et moi, c'est ça, c'est comme je suis, les gars. Eh, mais là, vu que là, les questions sont difficiles, j'en ai une, c'est sûr et certain, on ne peut pas se louper dessus. À part, là, normalement, il n'y a plus de fitness, normalement, cette question. Qui de nous trois a le plus de pain perdu sur son permis de conduire ? Alors là, facile. C'est toi ? C'est lui, frère. C'est Wahib. Ah bah, il est parti en sauf de récupération. Moi, j'ai perdu 3 points en moins. Moi, j'ai 2 points en moins. Moi, j'ai perdu 3 points au total sur des excès de vitesse, mais Wahib, c'est le seul mec de France qui a perdu 4 points pour avoir enroulé dans une piste cyclable et la semaine suivante, il a perdu 3 points pour clignotant. Et jamais un mec ne perd 3 points pour clignotant. Je pensais que ça n'existait même pas, frère. Ouais, mais en fait, en fait, il y a un truc, il y a un détail, il y a un autre détail. En fait, ça, c'est ça, c'est le contexte. Il faut toujours savoir le contexte. Le contexte. N'oubliez pas le contexte, les gars, il y a un contexte. Le contexte. C'est que le clignotant, c'est parce que je me suis fait serrer par les hanouches et que j'ai fait les choix avec eux. J'ai parlé mal avec eux et c'est pour ça qu'ils m'ont mis la menthe. Le mec le plus d'air, attention, le mec le plus d'air. Je me rappelle même ce qu'il a dit il nous a dit un problème et il lui a dit quoi, vous avez un problème, c'est vous ou quoi, vous avez un problème, vous ? C'est parce que je me suis fouté de la regeule. À un moment, il me dit tu t'appelles comment ? J'ai dit Hamza, il me dit à chaque fois de toute façon, je m'en fous d'être en... Hamza, une fois, il a... T'as vu sur l'autoroute, des fois, il coupe des voix avec des petits plots. Genre la moitié de l'autoroute, elle est coupée sur le périph. La moitié de l'autoroute, elle est coupée, du coup, voilà, c'était une 4 voix, c'est seulement 2 voix. Tu vois, il dit un secret là, tout à l'heure, on l'a dit. Vas-y, ok, vas-y, je te le dis. C'est un secret. Je me la casse. Vas-y, il s'en fout. Donc c'est normal, c'est facile d'avoir tous ces points. Moi, je pense que Hamza, il ne connaît pas le code de la route simplement, il a juste de la chance. Un jour, il va péter un câble le condé qui va reconduire Hamza, frère. Non, obligez pas, on fait nous trois le code un jour en live. On va le faire en live. Ah, Samy, frère, tu as vu sur le périph. J'ai raconté à mon père le stage de récupération de points de Wahib. Et quand j'ai dit à mon père, Wahib, il a perdu 3 points pour le clignotant, mon père, il m'est arrivé, il a dit que t'es bête, toi. Ça n'existe pas, ça. Imagine, Dary, il m'a dit que t'es bête, toi, ça n'existe pas. Alors que son père, il est bandeur de voitures, ça veut dire que le mec, il en a eu des voitures, il a eu conduite. Il a conduite. C'est son métier, regarde. Il est en train des voitures, il en a pas toute une pannelle, frère. Il connaît comment on homologue une voiture par cas. Et en plus, Hamza, si je vais voir les hanouches et que je leur dis que t'es narcoleptique, t'as plus le permis. Donc arrête de vouloir parler de points avec moi, s'il te plaît. Ok ? Mais c'est Dary, pourquoi tu veux dire ouais, parce qu'il ne connaît pas le code. Eh frère, c'est toi, le cas le plus perdu de points, c'est réglé, frère. T'es le seul mec qui perd des points en plus pour des... Il a pas de carte de grise, frère. C'est un glitch, tu vois ce que je veux dire ? Et en plus, une fois, t'as fait perdre 3 points à ton frère parce que t'avais grillé un feu. Chut, il le sait pas, il croit que c'est lui. Oh là, tout cas. C'est bon, regarde, t'as le live. Eh, t'imagines, dans le chat, ben, d'un coup, tu vois, t'en passas, je vais te niquer, je vais te niquer, je savais, c'était toi, oh là, je savais, oh là, je savais, oh là, je savais. Eh, tu vois, j'ai écrit le grand-père à Hawaï pour cette suite. Oh là, il est... Oh putain, je suis mort. Cette question, c'est un glitch, frère. Mais bon, vas-y. Eh, mais quand on s'affiche sur un truc de points, Zama, il y a juste à savoir combien de points on a, on a réussi à voir s'en prendre. C'est trop une ta grille. Ok, les gars, les gars, là, je crois que ça va créer un problème. Qui de nos trois est le plus geek ? Moi. Ou alors, vas-y, je laisse le bénéfice du doute, Hamza ou moi, mais tout sauf Samy. Tout sauf Samy. Tout sauf Samy. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Franchement, Wahib, ça va encore, Wahib, ça va, mais Hamza, j'ai toujours trouvé que tu étais un sale geek de merde. Déjà ? Déjà ? Wahib, il joue à des jeux de console, il joue à des jeux que tout le monde a joué, mais toi, je trouve que tu joues toujours 4D jeux. Eh frère, vous êtes 10 à y jouer, frère, l'avis de ma mère. Encore Wahib, il fait des deux. Encore Wahib, frère, Hamza, c'est un sale geek de merde, frère, Hamza. Moi aussi, c'est une insulte. Hamza, Hamza, il joue à des jeux, gros, il faut que le nom, le nom, il y a, il y a 8 mots dans la phrase, c'est des phrases, les noms de jeux, frère, il n'y a que lui qui les connaît, gros, il joue qu'un seul, il joue pas la personne. C'est un sale geek de merde. C'est un sale geek de merde. Cousin, tu parles à des mecs, tu parles à des mecs, tu parles à des mecs qui ont regardé, qui ont regardé des vidéos d'une chaîne YouTube qui s'appelle Pause Process, cousin. On a regardé des vidéos, de 40 minutes sur comment modéliser l'autre tangent vidéo. Tu es gamin, tu vas retourner jouer Assassin's Creed et tu vas laisser des gamers. Avec grand plaisir. On a joué à Edge of Empire, on a joué à Edge of Empire 2 et vu que c'est la version craquée, il fallait qu'on joue sur Game Ranger, un serveur, on était à peine 19 dans le serveur, on jouait avec une équipe nationale du Maroc à Edge of Empire 2, frère. La vie de ma mère, on s'est fait potes avec eux. Et frère, on a fait sur un pot. C'est un bout de la scène. François, vous êtes vraiment un petit geek, le R.P.A.B. Frère, frère, on a joué à Cube World. Wallah qu'une fois, vu que j'avais un Mac, j'ai réussi à craquer un jeu PC sur Mac et c'était chaotique juste pour jouer avec Hamza, frère. On a joué à Cube World, on a fini Cube World, on a pris des, on a pris des Tarsalacitrouille, cousin. C'est quoi ces jeux ? Attends, moi j'ai fait un truc de geek d'eau. Cousin, on a fait du R.P.Naruto sur Abo. J'aurais bien aimé faire aussi. Frère, on a joué, c'est ça, on a joué à Fermi Simulator, on a joué à Fermi Simulator. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. On peut y faire. Tu te rappelles des MP, tu te rappelles des MP, là, ça m'adresse multiplier. Ouais. J'ai fait, j'ai eu le malheur avec mon oncle de faire un serveur et c'est mon oncle qui a tout codé. Moi, j'étais juste là poursu en mode pour tester. Je te promets que toute ma classe m'insultait de sale geek de merde juste pour ça. Et vous, vous jouez à des trucs d'homme comme Cube, je ne sais pas quoi. Ça me dégoûte. Vous êtes vraiment des sales geek pour ne rien, frère. C'est quoi le jeu avec des portails et des cubes qu'on avait joué pendant au moins une semaine ? C'est Portal, ça. C'est le surplay. Portal 2 ? Quoi ? Non, Portal. Ah, Cube Portal. Portal Cube. Cube Portal, un truc comme ça. Non, mais Geek, c'est plus loin que ça, frère. Frère, je suis tellement un geek, il y a des influenceurs sur Snap, ils me payaient pour que je trafique leurs vues, frère. Abdel Sulak, s'il faisait 50 000 vues, je les modifiais. C'est pas le rapport, là. C'est pas le rapport, là. Bah, pro, parce que vous, vous parlez plus de jeux vidéo. Vous parlez plus de jeux vidéo. Attends, là, c'est comme... Bien sûr. c'est comme si il a dit je suis tellement un geek, ma voiture qui avait 300 000 km, j'ai trafiqué le compteur, je l'ai mis à 150. Non, mais c'est parce que vous, là, on parle plus de jeux vidéo. Je suis en école d'ingénieur, j'ai gardé, j'ai gagné, c'est bon, là. C'est bon. Ah, frère, toi, t'as un paradoxe. T'es en école d'ingénieur informatique, mais tu connais rien en PC, ma gueule. Oui, mais j'ai en électronique. Mais, frère, c'est manuel de PC, ma gueule. Je suis un ingénieur DevOps. L'électronique, c'est du branchage, c'est du câblage, etc, frère. Le câblage, ça n'a rien à voir avec un radiateur. Je suis un ingénieur DevOps. Frère, un jour, un jour, je vais monter un PC pour un mec qui m'a payé 27 euros, frère. Qu'est-ce que j'ai monté un PC ici ? Cousin, une fois, il y a un jeu. son PC, il ne savait pas comment le brancher. J'ai revenu chez lui, il n'a pas réussi, frère. Mais, oui, mais, ok, je suis un gamer. Mais, attends, mais, attends, j'ai réussi, j'ai réussi à un jeu, un jeu, c'est, et qu'il n'est pas sur Mac, j'ai réussi à le craquer, à mettre des logiciels de malade pour qu'il tourne sur Mac. C'est comme si je fous, c'est comme si je fous, c'est comme si je prends un jeu de Wii U, je le rentre dans la Play 4, il marche. Mais, c'est un émulateur. C'est comme moi, j'ai joué à Metal Gear Solid 1 sur PC, alors que sur PS1, frère. Mais, attends, c'est bizarre, parce que moi, je te dis que ce n'est pas un émulateur. Il a dit sur la Play 4, il a joué à un jeu de Wii U, moi, je ne crois pas, frère. Il a dit qu'il a mélangé J'ai un Saladrace et Fifa, frère. J'ai réussi à faire ça, moi. Comment, il a joué un jeu de Wii U, je t'écoute. J'ai réussi à faire ça, frère, t'inquiète. Mais, comment tu as joué sur un jeu de la vie de vente, comment tu as joué en jeu de PlayStation sur Wii U, normalement, c'est fou, frère. Je sais que c'est fou, je sais que c'est fou, c'est la folie du gaming. Il a vu Eto, il a vu Eto se faire animer par Samuel Jackson, je ne sais pas qui, frère. J'ai joué à Zelda, j'ai joué à Zelda sur la Play. Voilà, croyez-moi, vous ne me croyez pas, mais je l'ai fait. Voilà, je suis un gamer. Écoute, je sais coder en HTML. Je sais coder en HTML. Mais je suis un ingénieur de l'époque. J'ai fait HTML, CSS, j'ai fait ça, frère. Mais j'ai fait faire aussi. Tu connais Java, toi ? C'est plus plus, bien sûr, je connais. Je sais coder en Python. Tu connais Python ? Est-ce que tu connais Python ? Bah oui, mais tout le monde connaît Python, c'est au collège, c'est tout. Python, je connais le code, je connais les serpents, je connais tout de Python, frère. Laisse tomber, frère. One match, j'ai des scores mitraux, tes mains. On t'a honne ça au frère, bref. Vous savez pourquoi je suis le plus geek d'ici ? Parce que j'ai joué à Lame Descartes. Moi aussi, j'ai joué à Lame Descartes. J'ai joué à Axe Ball, cousin. Je faisais des championnats du monde à Axe Ball. Même la même d'enchaînse, Inès, elle a joué à Axe Ball, frère. C'est facile. Mais t'as pas fait les championnats du monde, t'as pas fait les championnats du monde, frère. Frère, Hamza et Moune, Hamza et Moune, j'ai joué à Transformis, cousin. T'as pas dit, j'ai joué à Transformis, frère. Sauf que tu leur as pas dit que nous, on était dans le top 50 France. On était top 50 France. On a jamais réussi les coups de camp, frère. Mais j'avoue, on a jamais réussi les coups de camp, frère. C'est quoi, je joue avec un nom bizarre, frère, tu vois pas, il n'y a que des jeux avec des noms bizarres, là ? Ça ne parle pas de GTA, FIFA, Assassin's Creed, justement, ils vannent. T'as dit quoi ? Non, j'ai dit, on parlait avec des noms de jeux, il n'y a que des noms de jeux bizarres, je parlais à un mec dans le chat qui disait, c'est quoi ça ? Ok, c'est bon, allez, c'est moi qui ai gagné, frère. Le sale geek de merde. Parallel, Wachib, c'est un gamer, toi, t'es un sale geek de merde, moi, je suis un mec normal. Ouais, voilà. Voilà. Ok. Qui de nous trois est le plus mauvais perdant ? Hamza. Alors là, je jure que c'est Hamza. Ah, frère, pour moi, t'es mauvais perdant, frère. Pourquoi ? Mais Hamza, il y a un petit côté aussi. Moi, tu sais quand j'ai compris que t'étais vraiment mauvais perdant ? C'est quand Hamza, il était venu jusqu'à jurer qu'il était plus fort que toi à FIFA. Alors que tout le monde connaissait le niveau de FIFA de Hamza. Mais du coup, c'est Hamza le mauvais perdant, pas moi ? Ouais, mais je pense que toi, en général, mais Hamza, j'avoue qu'il a une phase aussi. Il a des phases mauvais perdant. Attends, mais c'est un psychopat, ce mec. Il a dit, il a dit, aucun argument. Vous êtes les deux mauvais perdants, c'est bon ? à For Honor avec Hamza. T'as vu ? Moi, t'as vu, je jouais à For Honor, je l'ai buté. Je lui ai dit à Hamza, télécharge, télécharge. Il me dit, vas-y, on joue. On fait une première manche. Je le tue, je gagne, tu vois. Il jette la manette, je te jure qu'il m'a insulté ma race pendant un mois. Voilà, il est 23h42. De 42 jusqu'à 45, en 3 minutes, il m'a insulté. Il m'a insulté moi, il a insulté le jeu. Il a dit, c'est un jeu de merde, il a désinstallé, on n'a plus jamais rejoué. Ah, mais c'est rien ça. Vas-y, ensuite, on a joué à Age of Empires en live. Après, on a joué à Age of Empires. J'ai joué à Age of Empires en live. Si c'est vrai, si moi, vous n'étiez pas là dans le live à dire que c'est moi les gris, mais je pense que Hamza, c'est la phase la plus énervée qui s'est passée dans l'histoire de ce live. Hamza, il a pété un câble jusqu'à ce qu'il nous a interdit de live. On joue à Age of Empires son année prochaine. Je jouais à Age of Empires avec Hamza en live. c'était à l'époque qu'on faisait 100 viewers. Je le... 50, respect. 50. Je le bats. Je le bats devant tout le monde. Il a pété un plomb. Il m'a dit, ferme ta gueule. Je n'ai pas perdu. Tu es un tricheur. Nanani. Et bon, du coup, je vais oscameto. Il a envoyé nos 50 viewers sur Kameto. Il a dit, on ne live plus. Voilà, on oscameto. Parce que c'est toi qui, c'est toi qui avait lancé de live. Je vais reprendre le live après. Il a dit, il n'y a personne qui va live, il a oscameto, frère. C'est trop une dinguerie. Ça te t'arrête d'être un étonnant comme ça, frère. En fait, j'ai oscameto parce que je ne pouvais pas couper le live à distance. C'est-à-dire que je me suis dit que si je le hostais, ça allait niquer le live. Et du coup, c'est un niqueur live. Coupes pas le jeu. Est-ce que moi, je fais ça, quand c'est énorme sur un jeu vidéo ? Ça me fait malade, frère. Samy, la dernière fois, tu ne te rappelles pas quand il était tellement au perdant, il a halèv qu'il était plus fort que moi, FIFA. je lui dis, vas-y, on joue, je joue, je joue, je suis 3-0. Même moi, je lui disais d'arrêter de jurer, il ne voulait pas s'arrêter. Oh, frère, on est en train de parler de FIFA, moi et Samy, on sait jouer à FIFA. Hamza, il veut s'y mettre ici dans le débat. Il lui dit, mais pourquoi tu peux aller avec nous, toi, tu es nul. Hamza, il dit, mais je suis plus fort que vous. Je lui dis, ok, on joue, je lui met 3-0. Et il pète un plomb. Il y a aussi la fameuse vidéo où tu faisais que perdre un fortnite avec moi et qu'on était en duo et j'ai pété un câble. En plus, mais Samy, Samy, il n'y a pas longtemps, tu as vu sur le groupe Snap, tu n'as pas calculé, mais Hamza, il a envoyé des messages, il a dit quoi ? Il a dit, tu ne penses qu'à ton plaisir, pense au plaisir des autres un peu et tout. On a joué à Crusader Skin 3, je l'ai battu, il a quitté, je ne le bats, on n'a même pas fini, c'est juste une bataille, il peut jouer et tout. Je vois juste, Hamza a quitté la partie et là, je vois, j'ouvre les messages sur Snap, tu ne penses qu'à ton plaisir, pense au plaisir des gens, Nanani. Après ça, il n'a pas tard ça quand même, tu ne penses qu'au plaisir des gens. Tu te rappelles qu'on a joué, tu te rappelles qu'on a joué, on a fait un lag en Pyrof, je ne sais pas quoi là, le truc de pirate frère, tu nous as niqué le live. J'ai le droit de gagner ? Est-ce que j'ai le droit de gagner ? Mais comment à Sea of Cif, c'est un jeu en cop, tu n'as fait que nous tuer. Tu n'as fait que nous tuer, tu ne sais pas ce que je veux dire. C'est marrant. Il arrive, il dit, il y a des trous en bas, il y a des trous en bas sur le bateau, il fuit. Avec Hamza, on arrive, on se fait chier à tout réparer, on prend le bois, on répare tout, on répare tout. Je trouve, on a tête, je vois, il est en train de casser le bateau, frère. Et après, je lui arrive, je lui reproche de casser le bateau, je lui dis d'arrêter, il arrive, il me met en prison. C'est comme ça qu'on s'amuse sur les jeux vidéo, frère. Et même moi, j'ai quitté le live, là, c'était trop pour moi, les frères, là, la vie, je n'en pouvais plus, frère. Il nous a niqué le live, on n'est jamais attarés sur une île, on n'a fait qu'aller dans l'eau et réparer des bateaux, c'était le pire live du monde, carrément, c'est qu'il a dit quoi, c'est qu'il a dit, il était trop pété ce live, on l'a subi, on ne l'a même pas vécu, on l'a subi. Mais bien sûr, frère, mais je crois que c'est le live le plus haché qu'on a fait dans l'histoire de la chaîne, je le pense récemment. Il y a un mec, il a dit, je suis nouveau, on n'a fait que s'embrouiller, on est dans l'eau, Wahib, il ne voulait pas qu'on joue. Regardez, grand frère Wahib, c'est suite. Il n'y a rien de mecs qui s'appelle comme ça. C'est toi qui a grillé le feu, je vais t'enculer. Mais du coup, pour moi, le mauvais perdant, c'est Hamza. Franchement. Oui, je suis d'accord, mais après, je peux le comprendre dans le sens que tu es énervant dans les jeux vidéo, frère. Oui. Je te jure, tu es énervant, Wahib, dans les jeux vidéo. Quand tu ne veux pas que le jeu avance parce que tu as décidé qu'il ne fallait pas qu'il avance et que tu décides de faire chier les gens, frère, tu penses vraiment qu'à ton plaisir personnel. Rappel la dernière fois, comment il a pété un plan sur Among Us parce que j'avais raison. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais tu vois, le plaisir de Wahib avant le mien, tu vois. Le mec, début de round, on a un appel commencé, dès le début, tu dis c'est moi. Ah, tu dis, je sais que c'est moi, je sais que c'est toi parce que tu es énervé. Mais oui, mais c'était toi ou pas ? Oui ou non ? C'était moi. Mais comment tu penses en faire des randes, frère ? Mais parce que je sais très bien que moi, c'est ça Among Us, Among Us, tu dois jeter des pistes, etc. Là, je te lance un pic, je te dis que c'est toi, je regarde comment tu réagis, je vois que tu t'es énervé, tu te braques, etc. Je sais que c'est toi et au final, c'était toi, je ne me suis pas trompé. Ouais, bon, c'est bon. Ah voilà, c'est toi, frère. C'est toi, frère. Bon, mauvais pardon. Des ma, un raga, il a pris un TikTok, il a dit, prochain live, appelez-le Hamzou. Il y a plein de gens, c'est leur premier message dans le chat, ils me disent Hamzou. C'est une dinguerie. Ça veut dire, vous êtes venu follow, vous avez écrit parce qu'un mec, il vous a donné un ordre. Mais ressaisissez-vous, ressaisissez-vous. Bon sang, un mec de TikTok, vous ne connaissez même pas, il vous donne un ordre, vous l'écoutez. Remettez-vous en question, les mecs. Et Gris, il n'est pas zen ce mec. On refait la phrase de ta l'air, t'es pas zen. Donc pour moi, pour moi, c'est Hamzou le mauvais pardon. C'est quoi la prochaine ? Qui de nos trois, qui de nos trois a gardé, ça c'est une question incompréhensible, là ce sera juste du feeling. Qui de nos trois a gardé une âme d'enfant ? Bon, moi c'est Samir le gosse, regarde ces petites figurines. Samir, ouais, c'est Samir. Voilà le gosse. Allez, monte ton épée là. Monte ton épée que t'as fait 75 euros là. En fait, je ne l'ai même pas mis. Allez, vas-y, dis Bankai comme à chaque live. Tu dis Bankai, hé, il est péditif. Pour vous raconter l'anecdote, il y avait Wahib avec moi, il y avait deux katanas. Il y avait deux katanas, il y en avait un 50 euros, un en 70. Tu voulais acheter ce grand jeu, il y en avait un 30 euros, un 70. Limite Aizen. Allez, attends. Ah, je ne peux pas. Là, dès que je lui ai dit que c'était 10 balles, là, on m'a jeté ici. On revient les mecs. Vas-y les mecs. Vas-y les mecs. Il t' parti. J'ai as créé qui la défi. T' tabii, la défi. Ah, ça va pas. Sous-titrage ST' 501 ... 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 tu es dans ta race ! Wahi Banks, Mourad Tu veux quoi ? Wahi Bendo, Wahi Banks Wahi Broly, Wahi Beerus, Wahi Bikrav Wahi Bastos, Wahi Broly Wahi Bang Bang Wahi Bestara Santemax Tu veux quoi ? C'est vrai, c'est pas un pseudonyme Il est pas moi le dernier Moi c'était Shadow Boxing Alsahim Comment ça c'est quoi un pseudonyme ? Genre en mode ton pseudo La première fois que tu t'es planité sur un jeu en ligne La première fois que tu t'as mis Wahi Bu Naruto, tiré du bas Sasuke tiré du bas Kakashi, 212 Moi c'était Hamza, Big Boss, F3-5 Ah ouais ? C'était pas Hamza Bugatti ? Il a l'huile Non, ça va, ça va Bref On a encore fait quelque chose qu'il fallait On a encore fait quelque chose qu'il fallait pas là ? Et puis Voilà Vous allez Et puis Je veux dire Que c'est possible ? Il y a toujours Je l'huile En même temps On va s'occuper C'est le seul lissu Oula C'est d'animal frère Pourquoi il a écrit Error 404 Lâchez tout là Désolé Il est le plus pauvre On va pas recommencer ça les gars Il est le plus pauvre Allez voir sur TikTok Vas-y parlez là Vous parlez vous deux là Mais ça y est On a les 7 maintenant On a perçu maintenant Toujours pauvre Moi ce qui me tue c'est dans les commentaires TikTok Y'a des mecs ils ont vraiment pris parti Non c'est dingue ça Mais je crois on va faire une vidéo Pour prouver qu'il est vraiment plus pauvre On va faire une vidéo T'as vu les interviews des rappeurs Ou des interviews Où le mec Le caméraman il arrive Dans le milieu du mec interviewé Et le mec il lui fait Allez viens sur moi C'est la nounou Exactement Exactement Bah là le mec il va toquer chez moi Je vais lui faire Allez viens 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 Bah en fait bouge plus Il n'y a que cette pièce Et du coup Du coup en fait regarde Alors J'ai des baskets Qui me servent de claquettes Qui me servent de crampons Et on va faire qu'une vidéo comme ça Pour montrer ses kits plus pauvres Tu vois Ça va être trop marrant je pense Le caméraman est arrivé chez moi Je vais lui dire Arigato Dembouze Merci Dembouze Le caméraman je vais lui montrer Je sais pas Je vais lui montrer un paquet de mouchoirs Je vais lui dire C'est mon routeur wifi Fait bel egg Et truc comme ça Bon le gars il va venir Je vais lui dire Ah fallait me dire que t'étais là J'aurais fait un feu Oui ça que je vire ça Les gars c'est quoi le montage Naruto ? Je sais pas Attends je te montre après Juste que pour le trouver Faut que je vais dans mon Twitter Ah ok Il y a un mec qui t'envoye un truc Ouais Je me dis de quoi il parle Il se pend en plus en plus Et à la fin Et tu vois on fait la vidéo Et on fait la vidéo Et à la fin les mecs ils vont dire C'est qui les plus pauvres tu vois Je lui montre sur ma voiture Je lui dis Yandeg yandeg Il faut démarrer qu'en troisième Sinon elle explose Et tout comme ça Tu vois Je vais allumer tous les voyants Les voyants Des voyants que t'as jamais vu Des voyants Stop Sortez Vite Sortez vite de la voiture Merci mon frérot Merci Oikawan Merci Flo Il va me dire tu l'as acheté combien la voiture Je vais dire Je l'ai troqué Il va me dire tu l'as troqué contre toi Contre quoi Je l'ai troqué contre 4 tuiles Un gitan Des matières rebrutes Que des matières premières Il va vouloir Il va vouloir ajouter un truc à la cuisine Il va faire c'est la poète Je vais dire mais tu fais quoi C'est mon lit salbattard C'est mon infuseur Il y a un mec Il va toquer Il va me dire c'est qui Je lui dis Ah bah c'est l'huissier Ah t'es encore là L'huissier il me dit Ah bah je reviens Et je lui dis Bah maintenant que t'es là l'huissier On fait la vidéo ensemble Tu vois Vraiment Vraiment La mala Mais à l'inverse Ça fait à l'ama Mala inverse La lama Et je jure que ça peut être trop marrant Cette blague frère Vas-y dis moi A la fin Comment Samy Il est blindé ce bâtain Ouais ouais C'est trop marrant frère A la fin t'as vu Pendant la vidéo Dès qu'il pleut Je me mets torse nu Je vais sur le balcon Il me dit tu fais quoi Je prends ma douche Je prends ma douche Faut profiter D'un coup comme ça Il va me pouvoir faire du vélo Je veux dire C'est pas avoir de la lumière T'inquiète On peut faire beau comme ça Oh Allah Il y a un mec Il m'a dit Invitez Billy et Amin Ah mais c'est la meilleure C'est la personne Sinon on les invite C'est la meilleure C'est comme si tu dis à l'OM Recrutez Messi au Mercato Cousin C'est comme si je me pointe Le Redmar Je viens scriver moi C'est comme si je vais au MAC2 Je leur demande du caviar d'aubergines Cousin Ou du caviar je sais pas quoi Allez frère j'y vais Moi faut que j'aille dormir Attends attends Il reste moins une question Je sais pas T'es pas beaucoup T'inquiète Ah je tue là Vas-y voyez qui de nous trois Qui de nous trois Qui de nous trois travaille le plus Hamza Hamza pour moi Merci Arrête frère C'est moi frère Ouais mais non Parce que toi c'est moi T'es moi Toi c'est toi Tu travailles beaucoup C'est vrai Toi c'est moins chiant Que Hamza C'est vrai que c'est moins chiant Moi je suis d'accord C'est moins chiant Mais moi ça fait longtemps frère Ah non on a passé des on On a fait des mini Des midi-mini-nul Mais pas dans Même pas sur le printemps frère A la bibliothèque gros Et c'était dur Mais frère j'ai vendu du shit On a même pas vendu J'ai travaillé dans tout ce qu'il fallait Pour travailler frère Sale vieux con J'ai vendu de la zippette Cousin Le mec était là Attends 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 Ça c'est de l'argent Expose pas tes péchés frère Ah c'est rien c'est la famille Ah c'est la famille Non ça Tu sais pourquoi Samy Je te dis pas Tu sais pourquoi Samy Je répache toi qui travaille le plus Pourquoi T'as jamais enchaîné deux taffes d'affilée frère Ça c'est violent frère T'as jamais fait deux taffes À part streamer Allez Je me rajoute streamer J'en ai T'en ai T'es ouf toi Ça coûte pas ça Enchaîner deux taffes Mais ça veut dire quoi Enchaîner deux taffes Zahmat t'avais deux taffes en même temps Non moi tu sortes d'un taffes T'embauches Tu débouches d'un taffes T'embauches dans un autre Tu vois Ok A part ça Le plus gros bosseur que je connaissais Il faisait trois taffes en même temps Elle voulait travailler de nuit D'après Livraison C'est un malade mental C'est un malade mental Bon prochaine question Qui de nous trois aime le plus l'argent Bon allez Franchement je sais pas répondre Je saurais pas répondre En fait j'attache pas spécialement De l'apprentissage à de l'argent Mais je saurais toujours en avoir Je sais pas toi tu faisais le mec Ouais Kari T'étais modeste Ça ça te suffit Ça ça te suffit Frère une fois Moi j'avais vraiment tout moi Par contre T'ai mon coffrage T'ai mon coffrage C'est un petit roman Je capre Tu vois À un moment donné Mon coffrage Je le cache dans ma chawam Pour les cambrioleurs dans le chat Si vous voulez Mon coffrage Je le cache chawam Une fois je l'ai pas trouvé Ah je suis devenu fou frère Pendant deux heures Toute mon armoire Regarde mon armoire Tu vois Ça c'est normal ça J'ai tout mis par terre Duchesse à bout Oh putain Moi ma chambre Comment elle est dégueulasse Ah Duchesse elle est venue me caresser Je l'ai poussé Madaron Je lui parlais mal Je parlais mal à mon grand frère Et après quand j'ai retrouvé l'oseille J'ai commencé à la respirer comme ça J'ai commencé à la ruche J'ai commencé à me caresser le visage d'avec Et là je me suis dit Mais ça c'est normal frère T'as bossé pour cet argent frère Ouais mais frère Starfallah Moi j'avais pleuré là Je me suis abusé avec mon argent frère J'étais conçu Ouais Starfallah Il y a une expression juive qui dit L'argent c'est le sang frère Il y a vraiment une expression juive qui dit ça ? Non il a inventé je crois Je crois que j'ai inventé Désolé Inventé de ouf toi Non mais c'est vrai que l'argent c'est le sang frère Quand t'en a pas t'es pas bien T'es normal Dès que t'en a un peu T'es revigoré Moi le sang Moi le sang c'est mon quartier Parce que je l'aime trop mon quartier la chaîne T Eh tu vas le même langue C'est la femme Vas-y voilà Allez Samy Dis que le sang pour toi c'est la foi frère En fait j'aurais bien aimé J'aurais bien aimé dire Moi aussi j'aime bien l'argent Mais quand vous avez dit Que j'ai dépensé beaucoup d'argent Dans les couilles et tout Ça me fait Ça colle pas Par exemple une fois les frères Et là Waib il est pas Ah bah je pense que c'est celui qui est le moins Waib tu dépenses Ouais je sais pas Ouais Waib il est pas attaché à l'argent Waib ça me bat des couilles Waib c'est un mec Il pourrait te payer ton amende Juste pour te faire plaisir Alors que moi Bah non la pute Si je paie ton amende Ouais c'est tout ça Ouais Qui de nous trois organise les meilleures soirées entre amis ? Bah alors les mecs c'est qui ? C'est qui qui organise les meilleures soirées ? Franchement c'est Waib on s'éclate quand on va chez lui hein Bah c'est moi qui organise les meilleures soirées J'ai trouvé un bête de jeu là On s'amuse on s'éclate c'est l'éclate là non ? C'est vrai qu'on s'éclate C'est l'éclate C'est l'éclate Il y a Hamza aussi Il y a toi aussi En fait je pense qu'il serait plus exact de dire qu'on est tous fous à notre manière tu vois On est crazy boy Tu vois On est crazy Tout ce que tu veux dire Yada ça Ouais ok c'est Waib Non mais non mais on est tous un peu à notre manière Pourquoi c'est moi que moi ? Parce que tu mérites frère Non c'est vrai que Waib des fois ma gueule En te voyant j'ai eu l'air moins d'excitation qui s'est levé frère Ouais mais Et t'as vu Samy quand il se débat tout seul Quand il débat pour tout et rien Non Tu vois c'est avec la folie aussi T'as vu il y a la folie Yeah yallah c'est la fête et tout Et Samy c'est vraiment la folie Il est niqué du crâne Trois heures du matin Il débat sur l'Algérie Il débat sur la situation au Pérou Et ça en fait c'est Nous c'est folie Foli Crazy crazy boy Et Samy c'est Quasi c'est crazy Pour arriver avec un Enfin les blagues T'as vu il y a quelqu'un comme blague où t'as fait crazy Ou t'as tapé la caméra Ou t'as dit Mais c'est pas la folie mentale Samy c'est leur folie Au point de si t'as plus Smake Life On l'a permis Doucement Là je peux pas Là je suis caout Il est trois heures du matin Il nous dit Recherche la chemise dans Narcos Mexico La saison 3 T'as fait trois jours je la cherche T'applète Ok Mais toi tu peux me catégoriser malade mental Parce que je fais des wesh Lui c'est un malade mental Nous c'est la folie Nous c'est l'amusement Yallah 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 C'est vrai C'est vrai que c'est moi le plus fou Hamza il manque cette folie Si je lui ai dit tout de suite On part en Espagne Trois heures du matin Boum boum Mon parent T'as fait ça T'as l'air j'arrive T'as l'air il me dit Oh regarde je trouve un bête de plafond Airbnb en Espagne Viens on y va Cinq jours Je lui dis c'est Lahide Le jour de Lahide Il dit Yallah C'est vrai c'est vrai c'est moi C'est vrai c'est vrai Il m'a 4 heures du matin Il m'a dit vite viens faire un five Alors j'étais devant la tour Un jour il m'a forcé à l'accompagner Un jour il m'a forcé à l'accompagner Un jour il m'a forcé à l'accompagner A Lille A Lille le soir comme ça D'un coup c'est qu'il m'a dit J'ai dit un truc on y va Wesh Samy c'est la seule folie Samy c'est la seule folie Samy c'est la seule folie Tu vois il nous casse les couilles avec C'est comme ça pour un coup d'être Aller sur les champs On fait quoi juste en marche On va au quick C'est ça ça folie Samy On est prêt au Lillois Grosse ville Grosse ville grosse région Les Hauts-de-France Champion de France mon frère Bon attends juste deux secondes Dans le chat Ali Mamou Tu comptes la poser combien de fois la question ? Il a posé quoi ? Il y a personne qui va dire pas Il y a personne qui va dire pas mal dans les trois Ouais Les gars la question bagarre On l'esquive On la garde pour le tir Ça fait une heure Ouais Ça fait vraiment une heure il la pose Je te jure ça fait une heure Même avant la pause de ça là J'ai la posée C'est grave ça Mais du coup ouais Si je veux tout savoir c'est moi Qui de nous trois passe le plus de temps en toilette ? Voilà question de fou Ah c'est toi Hamza Ah c'est Hamza Hamza sur à 100% Tu dors dans les toilettes toi Tu t'es en toilette frère Heille tu t'es en toilette ce mec Alors déjà Tout le temps frère Hamza déjà A chaque fois qu'il est au taf Il va aux toilettes pour aller sur son téléphone Ça Ça c'est un devoir les mecs On doit prendre une pause de toilette Mais Hamza mais ça existe pas Hamza Les gars C'est en toilette frère C'est en toilette Hamza Tu fais un petit caca mignon Tu ressors Ouais Chamñas Mille sec'res mon frère Non mais frère Tu tires 12 fois la chatte de l'eau Deux bouteilles Et une fois, tu sors avec une servite autour de toi, tu vas remplir les bouteilles, tu reviens, tu sors les toilettes, tu me dis, rentre plus, rentre pas. Après, si tu vas dans ta voiture, tu prends le triangle, tu le mets devant l'étoile et tu ne peux pas prendre ça. Tu restes deux heures dedans, frère. Qui de nous trois est le plus écolo ? On s'en bat les couilles, l'écologie. Alors, moi, je sais que c'est une question de merde, on s'en bat les couilles, c'est vrai qu'on s'en bat les couilles. Mais, j'ai un argument en béton, j'ai travaillé dans une usine de recyclage. C'est exactement ce que j'allais dire. Grâce à moi, les mecs, et je vous assure que le nombre est... J'ai recyclé... Non, excusez-moi, là, j'ai vraiment le chiffre exact. 9 tonnes de plastique ont été recyclées grâce à ma personne unique. On applaudit, les gars. 9 tonnes de plastique grâce à moi, les gars. Et moi, j'ai un autre palmarès, quand je suis avec un sahab à moi, ou qu'il jette une canette dans la rue, je lui dis tout le temps, Hachem, ça me fait mal au cœur. Et après, je prends la canette, je la ramasse la main à la poubelle. C'est-à-dire que je suis un peu écolo, quand même. J'ai encore mieux. Quand j'étais petit, vers les coups de 14 ans, tellement pour vous dire, et c'est pas une question de... Je suis écolo, je sais pas, juste ça m'énerve quand, genre, il y a un mec, je sais pas, il boit un caprisson, il jette par terre. Tu vois, j'aime pas. Et voilà, c'est mal au cœur. Quand j'étais petit, j'ai fait tourner une rumeur comme quoi, chaque déchet que tu jettes par terre, c'est des déchets que tu trouveras dans ta tombe. Et cette affaire là, encore au café, cette rumeur, elle tourne. Et des fois, il y a des petits... Une bille de A comme ça, pour la bonne intention. C'est quoi, c'est quoi, ça ? J'ai pas fait, bref, bref. Ça va pas, ouf. J'ai créé ça, et depuis, encore, il y a des gens, ils y croient. Genre, des fois, c'est quoi la scène, il y a un mec qui fait une clope, il la tèche, il y a un petit, il lui dit, ouais, Belek, cette clope, elle s'en va dans ta tombe, elle dit, peut-être qu'elle brûle la tombe. Et le grand, il dit, ah, tu feras encore le truc de Hamza, toi ? C'est moi, j'ai inventé une rumeur. Allez, toi, l'écolo, l'écolo de merde, celui qui est pas écolo. Ah ouais, ça invente des légendes. Alors, Samy, t'écolo ou quoi ? Ouais, m'en faut, si j'ai un truc à jeter dans la bobelle, je la jette, mais je la jette, mais j'ai pas mal au cœur, parce qu'il y a un déchet par terre, je t'en ai besoin de voir. C'est pas écolo, connard, tu roules en perle W ! Ouais, en plus que du diesel, frère. Ça pollue bien, le diesel. Oh putain, il y a une question, mais je la comprends pas. Qui de nous trois est le plus utopiste ? En fait, tu vis dans une topi, je pense que c'est moi, là. Ah ouais, c'est toi. Ouais, c'est ami, ouais. Frère, une fois, elle achetait des topi Beyblade, frère. Ouais, mais toi, ça, ouais. Non, mais là, frère, ça, tu peux pas le placer à chaque fois pour tout me mettre sur le dos, frère. Il va falloir arrêter avec les topi Beyblade. Non, c'est vrai, c'est sa vie. Ouais, je pense. Qui de nous trois est le plus populaire sur les réseaux sociaux ? C'est là. Ah, bon. C'est la flou en sorti sur TikTok. C'est le gaminé. Ouais, ouais, ouais. Attendez que je vous montre mon signal, cousin. Ça débite à toute patate, cousin. Ça débite à toute patate, cousin. Les clients, ouais, allo. Ouais, toujours, toujours. Les clients, ils arrivent pas, cousin. Ça débite par centaines, c'est le c*****. Client, MMS, SMS, tout. Je le dis. Sur Signal, t'es pas plus populaire que moi, cousin, sur le razi. Il y a un mec, les gavenons réponds. Il y a un mec qui, ça fait la sixième fois, il demande dans le chat ce qui de nous trois s'est pas nagé. Vas-y, qui s'est pas nagé ? Est-ce que tu vois ? Est-ce qu'il y a un renouard dans la WESH TV ? Non, je rigole, je rigole. Wesh. Ah, c'est qu'il y a la dernière fois que j'ai dit qu'avec WESH. T'es ouf, toi ? J'ai un peu marqué de quoi tu fais ça. Je rigole, frère, wesh. Je rigole, frère. Moi, la dernière fois, j'ai dit que dans le groupe des nuls, il y avait dans le groupe des nuls, à la piscine, il y avait que des renouards. Tu m'as embrouillé pendant 25 minutes. Mais oui, mais parce que je rigole. Je rigole. C'est pour l'humour, wesh. C'est pour la petite blague. C'est pas marrant. C'est parce que les nuls à la natation, c'est les renouards, frère. Non, c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est toi ? Arrête, frère. Ah, frère, il y avait qu'avant le groupe des nuls quand il était dans la piscine, frère. Mais ça ne veut rien dire, ça. Mais c'est quoi cet argument de raciste ? C'est comme si je dis, regarde. C'est comme si je dis, les... Mais attends, mais c'est comme si je dis, les migrants, ils viennent à la nage. Regarde, c'est des renouards, ils savent nager. C'est pareil. C'est raciste, frère. C'est comme si je regarde les mecs, quoi. C'est raciste de... Mais ça, c'est raciste de malade. Ah ouais, non, mais ça... C'est exactement pas... Mais non, parce qu'on a fait la natation en primaire, au collège. Dans le groupe des nuls, il y avait que des renouards. Ça veut dire que les renouards, ils ont un peu plus de difficultés à nager que... que les autres. Mais non, c'est faux. Arrête, frère. C'est comme si... Ah, c'est toi, t'es faux. Vas-y, frère, c'est faux, ma gueule. C'est faux. Les renouards ne savent pas à moins nager que les autres. C'est pareil avec tout le monde. Qu'est-ce que c'est à toi ? Non, par contre, je crois qu'il y a une... En revanche ! En revanche ! Vas-y, vas-y. Peut-être que tu vas dire ce que je veux dire. Au fait, je crois que leur... Ah, putain, ça peut être trop mal pris hors contexte de tout. Je crois que... Oh, t'as déjà dit la légende. Même moi, un jour, il y a un ouvrier albanais. Oh, Allah, il y a un ouvrier albanais. Il m'a dit, les renouards, ils ont du mal à nager parce qu'ils ont les eaux lourdes. Mais non, moi, j'ai... Attends, Hamzah. Attends, ça y est. Que j'ai lu dans un truc scientifique. Moi, c'est une théorie. Vas-y, 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 c'est trop mal. Alors, moi, j'ai observé à... On vit dans une... Tu vois ? Multiculturelle, tu vois ? On vit avec des Galsens, des Maliens, des Guinéens depuis petit, tu vois ? Et moi, je sais que, voilà, tous, vers 8... Entre 8 et 12 ans, tous les Rhônois, je crois, ils ont un stage pour apprendre à faire un salto. Mais attends, mais voilà, mais frère, hein, vas-y, moi, j'ai rien à voir avec toi, gros. C'est quoi cette théorie de con, là ? C'est quoi cette théorie de con, là ? Vous avez pas marqué les Mahorais et tout ? Ils savent tous faire des saltos dès qu'ils ont 10 ans, frère. Mais ça va pas, toi, hein ? Quoi, frère ? Mais quoi, c'est vrai, non ? Allô ? Mais ça ouf, lui ! Allô, allô ! Voilà, c'est la pire théorie de con. J'ai jamais entendu pire comme théorie. Et pourtant, j'ai lu... Tu connais la théorie de l'oncle Ben, dans le film Django ? Quand DiCaprio, il explique que dans le cerveau... Assou, je vais pas la dire parce que j'ai peur qu'il y ait un mec, par hasard, il apparaît dans le live. Il entend que ce moment-là. Tu l'as déjà vu, le film Django ? Ouais, c'est la scène où il prend le crâne. Ouais, et il dit que voilà, ça, c'est le crâne d'un... Assou, je vais pas le dire parce que j'ai peur d'être pris hors contexte, et que voilà. Bah, du coup, écoute mon truc scientifique, pas la théorie de l'oncle, je sais pas quoi. Ouais. C'est que je crois que les Renois, les frères Renois, on est ensemble, big up aux Renois, big up à tout le monde, ma gueule. Allez, hop, il va dire... Ah ouais, il va s'inscrire. Ça, je crois que leur corps, déjà, il est plus athlétique que nous, dans tout ce qui est... Genre, ils ont un tendon d'un... Tu soeurs ! Non, mais frère, c'est vrai, les mecs, les... Ah, moi, c'est... Apparemment, ils ont un centre de gravité déjà plus haut, les tendons d'Achille plus puissants, et apparemment, tendons d'Achille, je crois, carrément, encore d'Achille, il est mieux développé que le nôtre, ce qui fait que c'est plus lourd pour eux quand il nage. C'est une théorie scientifique. Mais c'est ce que j'ai dit, mais c'est ce que j'ai dit. Ah, mais en plus, en plus, attention, moi, déjà, je suis pas là avec toi. Mais la vie, c'est ce qu'il m'a dit. Ok, mais déjà, il n'y a pas deux trucs, il n'y a pas un clivage renois et pas renois. Il y a des ennemis, il y en a un million, bah oui. Tu vas prendre la génétique d'un Somalien, il n'a pas la même génétique qu'un mec de Djibouti, tu vois. Là, t'as vraiment pris deux pays limitrophes, tu peux pas prendre un à l'ouest et un à l'arrière. Ok, 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 un mec du Niger, il n'a pas la même génétique qu'un mec de l'Afrique du Sud, tu vois. Bien dit, merci. C'est comme un... Ça, c'est tout le monde. C'est comme si je te dis un mec de Nouvelle-Zélande, il n'a pas la même génétique qu'un mec d'Islande, tu vois. C'est pas que renois, c'est pas le cas. Parce que là, il y a des renois à nous. Par exemple, les Islandais, ils vont être beaucoup plus forts, beaucoup plus massifs, parce que leur corps, ils accumulent des poches de gras pour pouvoir résister au froid. Voilà, exactement. La science, elle est belle. Voilà, oui, frère. Et nous, les Rebeux, on a quoi, là ? Les Rebeux ? On a des narines. Ils peuvent respirer dans le désert, frère. Ah ouais ? Non, c'est juste une fois, il bombe vané mon nez, il a dit, t'as un nez désertique. Alors qu'il est un plus rocadé que moi, mais ça vaut plus. Ah, je suis mort. On a quoi, les Rebeux ? C'est vrai, frère ? On n'a rien, frère. On a un truc. On a quoi ? On a un truc. On a les chiffres arabes. Non, mais physiquement, ça va. Comme dirait mon père, on a vendé le zéro, on est resté dedans. Ton père a dit ça ? Ouais. Pas mal, celle-là. Non, moi, je sais, moi, on m'a dit un truc. Il y a un mec, il a dit, on a la poisse. Et les Rebeux, tu vois, on est reflif, on arrive bien à voler vite, tu vois. Vous me tournez sur le k-shirt direct, tu vois. Oh, je rigole, je rigole, je rigole. Elle est pas mal, celle-là, au-mahim. Elle est pas mal, celle-là. T'as toujours celle qui faut, toi. C'est un petit peu. Non, ça, je sais pas, mais c'est pas assez. Moi, je pense que moi, les Rebeux, les Rebeux en général, nous, les Maghrébins, on nage mieux que certaines personnes. Regarde, t'as été tout hori. Mais en fait, les Rebeux, c'est différent. Parce que déjà, tu nous... Déjà, c'est un peuple qui a eu un brassage ethnique, tu vois, les Arabes avec les Berbères, etc. Alors que, par exemple, des Islandais, ça fait 12 siècles qu'ils sont en Islande, tu vois. 12 siècles, c'est des Vikings, ma gueule. Alors que nous... Ils ont eu beaucoup, ils ont eu des brassages de zinzans. Moins que nous, frère. Vous pensez vraiment que moins que nous ? Moi, au contraire. Je pense en Islande, j'ai vu que les mêmes gueules, frère. Alors qu'au Maroc, tu prends le plus d'Orient. Mais parce que t'es pas habitué à voir ça, c'est comme, frère, quand on va en Asiatique, on va dans des pays où on n'a pas... Par exemple, c'est comme on dit, les Somaliens, les Djiboué, les Somaliens ont tous la même gueule. C'est parce qu'on n'est pas habitué à voir des Africains de l'Est avec des Renoirs, avec des Tréfans. C'est pareil, c'est l'habitude. Je sais pas. Je sais pas si tu vois un Islandais, et ben, si tu prends l'Islandais type, tu vas avoir un visage en tête directe. Alors que si tu prends le bouritanien type, tu sais même pas si c'est un Renoir ou un Arabe, tu vois. Ouais, parce que ça, c'est un peu compliqué, il est partagé, frère. Après, il y a de tout, il y a de tout partout. Mais c'est vrai que, ouais. C'est vrai que, ouais. Mais je pense qu'on sait pas tant que mélanger que ça, les Maghrebans. C'est juste qu'on n'a rien pour nous, frère. Ah, j'aime. Quoi ? Quoi ? Comment ça, on n'a rien pour nous ? Moi, je pense que... Eh si, regarde, les Marocains, les Marocains, les Marocains, ils sont pour la boxe. Je pense que nous, si on devrait, par exemple, prendre chaque truc, chaque trait, je pense qu'on est dans une bonne moyenne partout, tu vois. On n'a pas un 18 en maths et un 0 en histoire. Je pense qu'on a 12 en maths, 12 en histoire, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Regardez ou pas ? On est entre l'Iberie et entre la Sub-Saharie, je vois ce que tu veux dire, tu vois. On est entre, tu vois, on est entre le froid, le chaud. Voilà, on est entre le monde, voilà. Par contre, en Maghreb, je pense vraiment qu'au Maroc, il y a une gêne, il y a vraiment une gêne implantée en nous, au Maroc, de l'humour. Ouais, les Marocains, ils sont trop drôles, frère. Les Marocains, ils sont vraiment trop drôles, ma gueule. Mais attends, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Aja-Jang, ils ne sont pas drôles ? Voilà, voilà, le légris. J'ai juste dit que les Marocains, pour moi, ils sont vraiment drôles, frère. Ça se vérifie sur cette chaîne. Il voulait que faire ça de blague, Hamza, ça se voit. Excusez-moi, pardon, on s'habille. Mais en fait, pourquoi on parle de ça ? C'était quoi le truc de No3, là ? C'est quoi, le plus de base d'après, tu penses ça pas envie, ici ? Ah, la natation. Ah, ouais. Non, mais avant ça, c'était quoi le truc de No3 ? Ah, non, bah c'est un mec, dans le chat, pendant une heure, il a posé qui No3, c'est pas nager, alors qu'on s'est tous nagés, frère. Ah, oui, ok. Ok, ok. Mais qui No3 ? Ah oui ! Je pense que c'est moi, hein. Ah, moi, je pense que c'est moi, parce que j'ai plus nagé que vous. Ah, moi, je pense que j'ai plus nagé que toi. J'ai fait trop... Mon père, il m'a forcé à faire trois ans de natation, frère. Ah, possible. Mais moi, je sais que je... Je nageais, genre, pendant les étés, tous les jours, plage, 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 plage. Tous les jours, piscine, 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 tu vois. Ok, live piscine, c'est bon, c'est ce que vous voulez, ok. Ah, je suis moi. Ah, je trouve encore une remarque de Hamza le Mouriche. Vas-y, c'est quoi le prochain qu'il nous croit ? Non, mais attends. Attends, ça, je ne peux pas le dire, je suis en ouf. Vas-y, continue, continue. Attends, vas-y, dis-le en langage connu. Hamza, il a beaucoup de... En tout cas, il m'a dit à moi, personnellement, comme ça, en privé. C'est pour ça que je ne vais pas le répéter devant tout le monde. Mais il a beaucoup de préjugés sur les Algériens et les Tunisiens. Tu as beaucoup, beaucoup de préjugés. Mais là, je ne sais pas de quoi tu parles, frère. Ah, frère, moi, je sais, moi. Moi, je fais de quoi, mais... Non, mais c'est... Oh, Hamza, Hamza, tu veux qu'on sorte la vidéo... Hamza, tu veux qu'on sorte la vidéo où tu célèbres qu'on a la Grille ou pas contre tout le monde, quoi ? Ah, quand tu as dit que mon peuple niquait la France, hein ? Quoi ? Ah, il a dit ça ! Ah, il a dit ça ! Ah, il a dit que les travailleurs algériens étaient la France à feu et à sang. Quoi ? Il a dit qu'on s'est servi du système, que ça lui était insupportable. Oui, mais bref, mais il a pété un câble, le... le... le cabille, qu'est-ce qu'il me fait, là ? Tu l'as dit ! Mais je sais pourquoi tu parles, frère. Tu l'as dit ! Tu l'as dit, le cabille a un penchant pour l'anarchie. Mais de quoi vous parlez ? Je sais pas si c'est pas l'anarchie. Tu l'as dit ! Tu t'as dit qu'on avait des barres d'alcool. Tu l'as dit, l'algérien a un penchant pour l'anarchie, tandis que le marocain a un goût pour l'ordre et l'autorité. Tu l'as dit ? Il l'a dit. Et après, j'ai montré... Après, il a dit, il n'y a qu'à voir ce que vous avez fait sur les champs. Ensuite, moi, pour répondre, je lui ai montré une vidéo du Maroc qui fêtait la qualification des champs. Il m'a dit, ouais, mais c'est pas pareil. Oh, no, no... C'est ça, c'est rebeu. Chacun ses défauts dans la chaîne. C'est ça, votre streamer ? C'est ça, le kawainé, là, vous l'utilisez comme train de TikTok. En réalité, il a des préjugés sur vos pays. Il est où, mon barbeu, là ? Qu'est-ce qu'il fout, mon barbeu, là ? Le VDLM, c'est quoi ces conneries ? Bon, allez, c'est quoi le prochain kit de nous trois ? Ah, dans ce snoplatric, je te donne. Fais plus ça, sinon, je vais faire pire la prochaine fois. Non, la prochaine fois, je vais faire croire que j'ouvre un vocal de toi, famille, en vocal. où tu dis une daimerie sur le Maroc. Et attention, je suis capable de le faire, frère. Alors, redis que c'est faux, tes conneries, là. Oh, c'est pas fou. Ah, non. Oh, putain. C'est quoi le prochain kit de nous trois ? Kit de nous trois est le plus colérique. Bon, Samy, hein ? Ah, Samy ou Hamza ? Quoi ? Ah, vous vous mettez beaucoup en colère, frère ? Non, je vais mettre mon colérique. Ah, mais toi aussi, frère. Toi aussi, tu t'énerves, gros. Non. Samy, c'est la vraie colère, frère. La colère. Oui, c'est vrai. Mais les frères, c'est vrai qu'ils s'embrouillent tout le temps. Moi, c'est un manque de mots. Moi, quand je suis... C'est un manque de mots. Mais moi, frère, quand je suis en mode, genre, je suis agacé par une situation, est-ce que c'est vraiment la colère, ça ? En fait, c'est que tu es souvent très agacé par tout. Tu es souvent beaucoup agacé par beaucoup de choses. Si, demain, des scènes... Mais ça ne revient pas à être de la colère, frère. Toi, coach-nerre, c'est pour de vrai. Moi, c'est rare. Toi, demain, c'est moi, carrément. En fait, moi, je sais que... Mais arrête de dire trop d'exemples. Il nous a mis des likes tweets, gros. Il nous connaît. Frère, j'ai trop d'exemples. Par exemple, là, t'as vu, il va y avoir le trailer Bleach. Si, dans le trailer Bleach, il n'y a pas le personnage préféré de Samy, il va être en colère. J'aime bien comment il peut passer par un fou. Non, mais c'est vrai. A vous que c'est vrai ? Frère, Samy, j'ai eu tort pour rigoler. Une fois, Samy, pour rigoler, j'ai dit Bunny Girl Senpai, ça m'a aimé une meuf. Tu m'as dit ta gueule, arrête, c'est n'importe quoi. Bon, t'as dit que c'était un shoujo, alors que c'est un seinen. Et ça, je te permet pas, parce que tu me tournes au ridicule. C'est un très bon seinen, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, allez. Samy, GG, plus qu'on dirige. On va pas continuer, parce que sinon, il va se mettre en colère. Qui de nos trois est le plus lunatique ? C'est Sibouba. C'est Sibouba. T'es mal, votre fou. C'est Sibouba. Qui est lunatique ? On va pas se terminer de connaître ce mot, non ? Mais qui est lunatique ? Attends, mais mélange pas à toi, bien sûr que ça veut dire lunatique. L'unatique, c'est quoi ? C'est quand tu changes des mots, des trucs rapidement. C'est quand tu changes de... C'est quand tu... D'un coup, t'es colérique, d'un coup, t'es joué, non ? Ouais, voilà. Ouais, je suis frère, je suis confiné avec Bipolaire, j'ai eu peur. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil, sauf que... C'est un peu pareil, sauf que Bipolaire, Bipolaire, c'est... C'est scindé en deux, tu vois, Bipolaire, énervé, content. Alors que lunatique, c'est un peu tout, tu peux être... T'as l'humeur, en gros, qui change, tu vois, pour tout. Tu peux être énervé, déçu... L'unatique, je sais pas, mais Bipolaire, je sais c'est qui. C'est Wahib. Moi, lunatique, je pense que c'est Hamza. Ah ouais ? La vérité, parce que moi, je le ressens pas, je le vois pas sur moi-même. C'est vrai que Hamza, c'est pour moi et moi, t'sais quoi ? T'as raison, Wahib, je suis d'accord. Attendez, les gars, on a même pas dit merci à S7CK9500, mon frérot du 9-5, c'est un bipolaire. Mais il me fait Bipolaire. Arrêtez de dire c'est une maladie, les gars. C'est quoi ces maladies qui existent pas, là ? C'est une maladie qu'il n'y a que dans... dans les émissions énergie douée et... Hein ? On apprend un bout... Tu vois ce que je veux dire, les maladies de... Les maladies bien... Franchement, c'est un bâtard. Moi, lunatique, les gars, je pense pas par toutes les émotions à... Non, les frères, franchement, je pense que c'est Hamza le plus lunatique. Hamza, il est pas prévisible dans les réactions qu'il peut y avoir, frère, et dans ses émotions. La vie, il peut tout avoir en même temps, frère. Ouais, il me dit les termes sur les bipolaires. C'est vraiment une maladie MDR, carré. Arrêtez, c'est quoi ces maladies de mytho, là ? Arrête de dire arrête, frère. Arrête, c'est quoi ces maladies de mytho, frère ? Voilà, c'est des maladies de mytho, c'est des maladies... On ne peut pas savoir ce qu'il va dire, frère. Mais oui, arrête, c'est des maladies de mytho, frère. Il est mis des maladies de... Arrête, frère, c'est des maladies de... Je tape un mec dans la rue, et devant la psychologue des Hnouch, je vais essayer de dire, c'est parce que je suis bipolaire. C'est ça, c'est des maladies de mytho, frère. C'est comme des sporoutis, qui plante sa femme, et il dit, je l'aimais trop. Je l'aimais trop, c'est pour ça. Alors moi, je les connais, ces maladies de mytho, cousin. Il y a des fous au quartier qu'ils ont essayé de se faire passer pour des choux. La bipolaire, les gars, c'est pour avoir une remise de peine, frère. On la connaît. Cousin, oui, frère. Quand la psychologue des Hnouch, elle écrit quoi ? Elle écrit, peu convaincant. On sait ça. Bipolaire, c'est Wahib. C'est vrai. On est tranché. Wahib bipolaire, lunatique, Hamza. C'est bon ? Ouais, ok. Qui de nous trois est le plus gourmand ? Bah, Wahib. Wahib, c'est un bon petit cochon. Wahib, Wahib, c'est pas ça, arrêté, frère. Je sais pas pourquoi, maintenant. Le plus gourmand ? Ouais. En tout cas, le bon de nourriture, c'est sûr que c'est toi. Wahib, il aime manger. Wahib, il aime la graille. Wahib, pour lui, la gastronomie, c'est le plaisir des aliments, et il aime ce plaisir. Comme tout est petit. Surtout que ce mec, c'est une poubelle humaine, frère. Il aime tout, gros. Ouais. Wahib, les gars... Tu peux lui proposer n'importe quel caca à manger, il va dire que ça va, en vrai. C'est incroyable, ça. Wahib, des fois, des fois, Wahib, j'arrive chez lui avec des pains de madaronne, je lui fais croire ouais, c'est la daronne, elle l'a fait pour voir, alors que c'est juste un truc qui traîne dans le frigo, et il dit, hum, c'est trop bon. Alors qu'il l'avait pas mis au micro-ondes, il a mangé trois. Hum, trop bon. Oh, je suis mort. Des fois, ça arrive. Wahib, il est chez moi, madaronne, elle dort, il a pas envie de faire de bruit avec le micro-ondes, alors que le micro-ondes fait pas beaucoup de bruit, tu vois, et il mange un truc tout froid, mais un truc vraiment qui se mange pas de froid de base, et il mange froid. Et il accepte, alors que moi, les pâtes froids, je peux pas manger ça, frère. C'est un malade, frère. Et une fois, Samy, il m'a ramené une baguette avec du beurre, je me suis régalé. Ouais, des fois, il me dit, il m'a ramené du beurre et du pain. La vie de Wame, t'es une poubelle humaine, frère. Ah non, c'est que c'est... J'ai toujours dit que t'étais une poubelle humaine, de toute façon. J'ai toujours trouvé que t'étais une poubelle humaine, genre t'as cette caractéristique de poubelle humaine. Mais qu'est-ce que t'as ? Tu l'as acheté... Tu l'as acheté... Tu l'as acheté tout, là. Pardon ? Qui de vous trois est le plus rapide ? Là, je m'aurai tellement de dire que c'est moi, mais c'est Wahib. Moi. Wahib, il est vraiment rapide. Wahib, il est vraiment rapide, de bâtard. J'aimerais bien dire que c'est moi, mais il est vraiment rapide. Par contre, en Durand, je ne sais pas s'il est en Durand. Ah, pas trop. Je pense que c'est Samy le plus en Durand. Forcément. Qui de vous trois le plus raciste ? Bah, Samy. Samy. Hamza et Samy. En fait, les deux au-dessus de moi, ils sont chacun racistes, mais pas des mêmes peuples. Samy, il est raciste du Maroc. Hamza, il est raciste de tout, sauf du Maroc. Et toi, toi... Wahib, je crois qu'il est raciste. C'est trop de ouf, ça. Je ne suis pas le plus raciste, c'est faux. Je ne suis pas le plus raciste, c'est faux. Ma vie, c'est faux. Comment je fais mentir comme ça ? Tu as dit Hamza, il est raciste de tout, sauf le Maroc. C'est trop faux. Non. Non, en fait, j'avoue, c'est faux. Hamza, il est raciste. Des blédards. Hamza, il est raciste. Toi aussi. Hamza, il est raciste. Allez, allez, allez. Moi, j'arrête. Ça y est, c'est trop dangereux, ça. Je rigole, je rigole. Qui de vous trois parle le mieux anglais ? Ah, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Ok, if you talk English good, let's switch in English. Ok, let's go. Ok, let's go. How can... Who can say, I speak English fluently here ? Speak... Me ? Fluently ? Hamza, quand tu parles, tu as ton visage en même temps, frère. Il y a ton visage qui bouge, il y a les yeux, il y a la bouche. Ça se voit, il y a du mal, de ouf en anglais. Ok, let's go. Ok, say me, 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 in English. Say me, Hamza have... How does it go ? Hamza have any... Hamza, bro, Hamza, bro. When you speak, all your face is in movement, you know ? You know ? Because they are expressive, bro. Yes, they are expressive, bro. I know, I know. So, let's talk about the next question. Ok, let's go. In English. In English, please. In English. Ok, ok, ok. Who is the best singer between Hamza? Me ? Me. I have, no, me. I have many, many songs. In Spanish. In French, in Arabic. Ok, you have songs, but I have proof. Oh. And I have many proofs. When I take my shower, I... Shower ? My shower, you know ? You speak English like Russian people. Russian people, ok, ok. But, when I take my shower, I speak, I sing many openings, you know ? Ok, let's go. Japanese opening ? Japanese opening, yeah. Let's sing together. Let's sing together. Let's sing together. Ok, ok. Choose opening. Ok. Opening 5, Naruto Shippuden. Can you sing just to remember the song ? Ok, ok. Shalala, Itsuka Kito, Woku wa neki alasunna, Akana ki, Nune ni soto, Ikani no e te yuke. Beautiful. You know, bro. I'm the best singer, you know ? Yeah, I know, I know. If... I'm Chinese, in English, and in Spanish, Any language, I am better of you in song. Sing... Sing the... The Narcos... How can I... How can I say generic ? Generic. Generic, bro. Generic in English ? Generic, bro. Generic is... Generic, bro. It's an English word for... Ok. Let's go sing the generic of Narcos. Opening, bro. Opening, bro. No, 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 no. Objection. Objection, bro. Why ? It's too easy. It's too easy. It's too easy. No, no, no. Me... Me... I can... I can... I can... I can song in Italian. I can sing Italian. I don't speak Italian. This is the song of the Creative City. And me. Et moi, je suis un bon chanteur ? Ouais, 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 ouais... Donne-moi une preuve ! Qui langage tu choisi ? En anglais ? En anglais ? En anglais ? En anglais ? J'ai une chanson pour toi ! Dis-moi une chanson ! Spongebob Spongebob opening Je ne sais pas Qui vit des ananas au fond de la mer ? En anglais, je ne connais pas l'anglais Qui vit de l'ananas ? Qui vit des ananas au fond en océan ? Spongebob ? Ok, ok, non, 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 je suis un chanson J'ai une chanson Et je pense que cette chanson devrait toujours être chéée ensemble Tous à nous Parce que cette chanson C'est une chanson qui représente le WESH TV, ce chanel. OK. Let's go. OK. Come on. Come with me. Ah, this is Lacrim. No, it's not Lacrim. Yes, Lacrim. My 9mm will give you a genou. No. No. Thank you. Thank you for the sub, my bro. Thank you. Thank you, Ihab. Thank you, Ali. Thank you for the sub. Thank you, bro. What's up, bro? We can... Vas-y, frère. Vas-y, ça y est. Arrête, frère. Vas-y. Arrête, frère. C'est bon. Vas-y, frère. J'ai une question, cousin. Arrête de faire des gogoles, là. Après, je suis plus mu. Après, je suis plus raille. Vas-y, prochaine question. Si tu veux, c'est Samy qui... On est tous les trois des chanteurs catastrophiques. Frère, je peux même chanter indien. Wallah, je peux même chanter indien. Est-ce qu'il y a un indien en ça qui comprend l'indien ? Non, moi, c'est vraiment les vraies paroles, frère. Moi, c'est vraiment les paroles. Terri, meri, meri terri. Bon chakane. Olé olé yé. Emerina yanti yé. Améli bouchyé. Wow, c'est les vraies paroles, frère. C'est du Brésilien, ça ? Non, c'est du Indien, frère. Ok, si, si. Vas-y, si. Allez, prochaine question. Qu'est-ce que ça ? Tu n'aimes pas la bonne musique ? Ah non, ça casse les oreilles, là. J'avoue que Hamza nous a tué les oreilles, frère. Désolé, frère. Moi je suis mec qui a dit « The kitty eating is crazy » Par contre, s'il y a un truc que j'ai peur en anglais, c'est imiter les accents, c'est imiter les accents, est-ce que vous savez faire ça vous ? Imiter les accents d'autres ethnies, en anglais. Ah en anglais ? Very good people, ça se reconnaît. Ok mais oui, mais ça ouais, ok si je reconnais, mais en fait dès qu'il y a un anglais qui parle un anglais de merde, on dit que c'est un, on dit que c'est un, tu sais ? Non, 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 vas-y, là vas-y, je vais imiter une ethnique qui parle anglais, ok ? Vas-y Euh, computer ? Ah, pas 4 ? Ouais, vas-y maintenant, une autre ethnique. C'est une autre ethnique avant aussi ? T'as dit quoi ? T'as imité deux fois des backstanes, là ? Attends, attends, faut que je fasse les russes. Ah ok, je vais faire ça. Vas-y, fais les russes. C'est facile ça, c'est facile. Je joue sur le rire. Me, 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 me destroy you. Behind, behind you. I mean, me destroy you with my, uh, right hand. C'est facile, frère. Allez, allez, allons ensuite. Allez. Euh... Euh... Qui de nous trois est le plus téméraire ? Alors là, au niveau de téméraire, il ne peut pas faire plus pire que Wipe, frère. Au niveau de la tête, Samy... Je suis content que tu... Samy, je te rappelle la fois où le compte Twitter Brock and Abroad, ils nous ont dit, si vous faites 10 000 vues en live Twitch, on vous offre un voyage. Et le voyage en question, c'est juste un billet d'avion de 200 euros gratuit. Et Wipe, il a dit, bah si, on fait, on fait, on fait, on fait, on fait, on ramène Daouzi, on ramène Balti. Et il a pété un câble, il est parti appeler Daouzi sur Snap. Il a raté, il a raté vient de faire un voyage avec moi, il va avoir 10 000 vues en live. Frérot, 10 000 vues en live, on en faisait à peine 55, frère. 10 000 vues en live, on a même pas besoin d'avoir des vacances gratuites, frère, on est déjà blindés. Y'a fait d'amuser T'as un malade mental Heureusement que tu l'as dit tout de suite J'ai eu peur que ça commence à dire que c'est moi Avec le chat qui te suive La vie de m'homme Alors que Wahib t'es fou Enfin bref Non je suis téméraire Très téméraire T'as l'impression pas ? Un peu trop téméraire Mais tu sais Pas trop non plus Un peu Un peu trop Arigato Arigato Archi Chanel On l'a déjà répondu Hugo C'était Hamza Ensuite Qui de vous trois Ah mais les questions dans le chat Qui de vous trois C'est Hamza qui a la question Quelle est question de façon non ? Là c'est mon site J'ai plus de questions Donc là je vais avec le truc Attends dans le chat Ils disent qui de vous trois Le plus halou Qui de vous trois Le plus susceptible de finir en prison Qui de vous trois Le meilleur site vestimentaire Moi Hamza Ah Ah ça fait plaisir Tu me dis ça Ouais frère C'est gentil Après Après C'est un moment Moi Je m'habille quand sur bête Hamza Je m'habille pas quand sur bête Mais vas-y Je m'habille quand sur bête Souvent Samy Il s'habille tout le temps Tout le temps Tout le temps pareil Avec son gros t-shirt gris Tout le temps le même Hamza Ça m'a eu de corps Ça Ça m'a eu de corps Hamza il s'intéresse Aux paires de basket Il aime bien Il a différents styles Il a des cartes Sur bête Sur bête en coton Sur bête en Bref Tout le temps de matière J'ai plus de flot que toi Hamza D'ailleurs les mecs Je suis sous les gendaris Les gars Tu vois Vaisse ton jean Et tout Tu vois La vérité Je suis sous les gendaris Les gars Bah 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 Sous les gendaris Les frères C'est mal Voilà Hamza C'est un peu Un coucou de Jojo Ah bah si c'est dit Comme ça Si c'est dit comme ça Je suis d'accord Non les gars Il y a du stock Les frères Qui veulent des t-shirts Les gendaris Il y en a La famille C'est de la frappe Les mecs C'est de la patate Les bros Juste là Il y a ma caméra Qui allait inverser C'est la qualité C'est ma qualité C'est ma qualité Mon pote Il y a du S Il y a du M Tout se passe Sur Telegram Heureusement Je n'ai pas le lien Donc désolé Hamza a fait péter Les cortes Mais elle a vu Sa mère les cortes Qui de nos trois Est plus timide Attends Attends Juste un truc T'as vu Peut-être qu'on va dire Que tu dis Que j'ai le meilleur Sylvie Cimentaire Mais celui T'as le plus de chance De voir bien habillé C'est Samy Parce que moi J'habille comme un clochar Parce que Frère quand je vais Dans une usine Je ne vais pas m'habiller bien Tu vois Et tu vois Samy Il est toujours avec son t-shirt Il est toujours avec son petit t-shirt gris Son pantalon d'avocat C'est pas bien C'est un t-shirt Lévi Lévi Les gars Wach 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 Il caricature de ouf Wach Parce que Wach On s'est beaucoup pété en été Et j'avoue Je mettais toujours des t-shirts Parce que j'avais chaud Il dit que j'ai un flow éclaté Parce que je mets toujours des t-shirts gris Et des t-shirts blancs Frère Après le flow Après le flow T-shirt simple Pantalon simple Petite montre C'est la classe à Dallas C'est la classe à Dallas Belle père surtout C'est la classe frère Wach 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 Il s'est énervé sur moi Parce que Déjà je venais chez lui Alors quand je venais chez Wach En général j'ai toujours le même jogging adidas Ou le même pontabon noir sur lequel je suis là J'ai énervé parce que je ne mettais pas de jean Frère Alors j'en ai des jean gros Parce que je n'ai pas envie de le mettre pour On est à l'aise Je fais comme sur ta photo instinct Un jour tu t'es énervé contre moi frère Tellement t'es téméraire espèce de fou C'est pas la témérité ça C'est de la colère T'es bien pour mon ami Ah t'es le plus Ah ouais T'es le plus sympathique c'est ça ? Exactement Là il y a une question Elle est violente hein Qui de vous trois le plus connus la hausse ? Battez-vous Wahib Wahib c'est simple Wahib c'est simple Écoute bien ce que je veux dire Là c'est le moment Tu vas faire des speechs émotifs Émotionnels Il y aura des mecs Ça se trouve ils vont les mettre sur tiktok Avec une musique de Naruto Donc fais bien là qu'est ce que tu vas dire frère ? Soit t'as vu que t'as vécu les perkins à 6h du matin Tu pouvais pas aller à l'école si t'avais plus d'habits Si les clubs ils ont tout pris Toi tu te retiens frère Et moi je vais me faire ce plaisir de le faire Toi tu vas le faire toi ? Moi sans hachement Ah moi je hachement un peu quand même Ah gros il y a des moments Vas-y fais Hamza c'est toi de toute façon C'est toi de toute façon la financer tiktok Vas-y c'est parti pour un clip Parlez plus les mecs Parlez plus Les gars il y a beaucoup de gens qui Soit disant ils me critiquent Ou je sais pas quoi Mais ces mêmes mecs là Quand je mangeais des salles Avec ma daronne Avec ma daronne Elle pleurait parce qu'elle disait Désolé de ne pas pouvoir manger De ne pas vous faire manger Autre chose que ça Hésitez-vous ces petits bâtards Ah vas-y Arshok c'est trop violent Ah il y en a il a posé une question Draclid est ouf Il a dit c'est quel plus grand détail Entre vous C'est quoi cette question là ? Les gars tout ce qui est bagarre taille On règlera ça au The Event Ne vous inquiétez pas Enfin la taille c'est normal Mais bagarre c'est au The Event Objectif 15 000 euros On se bagarre contre des keufs En plus ça a toujours été mon rêve De me battre contre un keuf Ouais de ouf Mais genre en mode bagarre De bagarre pour de vrai Genre c'est pas Il arrive il sort la gazeuse Il t'a déjà lavé en 3 secondes Genre vraiment une table de l'eau ça Et je veux que tout le monde file T'as vu la vidéo Où il y a un baqueux Il est dans un bâtiment tout seul Avec un mec de quartier Et ils se battent Incroyable Incroyable Tu vois comment derrière la porte Ça bouge dans tous les sens J'aime trop frère Un coup de arbre Il a posé son arbre Il a posé sa plaquette C'est un peu trop frère C'est trop légendaire Voilà Comme le disaient les rappeurs de Toulouse KDD Le groupe des années 90 Pose ta plaquette Ton pistolet Voilà Il connaît Il connaît La question Qui de nous trois Dans les deux Dans les trois Ah merde Non Dans les trois Dans les trois Qui a la meilleure fusion C'est moi et moi Ma gueule On est trop fusionnel Ma gueule On est trop fusionnel frère On est plus fusionnel Non on est plus fusionnel Toi et moi frère Dites à ces ingénieurs Hamza Frère Frère Waïb et moi On s'appelait On écoutait On faisait des trucs de fou frère Tu veux pas être fusionnel Tu veux pas être fusionnel que moi Que ça Que moi et Waïb Samy C'est pour ça que j'ai fait ma chaîne Tu es en train d'exclure de la HTV là ou quoi ? Ouais frère Je viens de faire de la HTV frère Moi je me trouve très Moi je trouve qu'on est très fusionnel Mais on est aussi beaucoup fusionnel Avec Et moi j'ai pas envie qu'on dise Dans le trio il y a un duo frère Ouais c'est pour me la casser Moi je sais C'est faux frère Qui se rappelle quand vous voulez Appeler le nom de la chaîne Le trio sans duo Putain quelle blasse de merde Ah putain On se voit que ça s'est pas fait ça Eh la question Qui de nous trois A eu l'idée de la HTV Je crois que c'est Samy Le blasse Ou la gaming house L'idée là Vraiment l'idée de la gaming house C'est tout Ouais c'est Samy C'est Samy Et moi j'ai Et Non mais c'est Moi dans mes souvenirs J'ai le nom aussi Mais Wahib il dit que c'est lui Non le nom Le nom je crois On voulait prendre les initials Sûres et certains Le nom c'est moi Qui l'ai trouvé Mais Mais Le truc L'idée de faire La HTV C'est toi Samy Samy c'est toi La gaming house La gaming house En fait En fait J'ai un truc Pour tout à l'heure Ce que tu disais Hamza Sur nos trucs On a fait trop de trucs ensemble Ouais C'est vrai qu'on a fait trop de trucs frère Ouais je ferais que je suis Parce que Mais après c'est parce qu'on se connait On a dit On avait pas de sperme frère C'est normal frère Tu m'as vu Putain Tomber amoureux Tomber amoureux d'une meuf Parce qu'elle m'a Tu te rappelles ou pas de cette scène ? Ouais bah frère Samy Une fois Pendant le confinement On galérait On sait pas comment on s'est retrouvé avec elle J'ai plus aucun souvenir de pourtant On s'est retrouvé avec elle On jouait avec une meuf A un jeu On s'est retrouvé Wahib Moi et elle en discord La meuf elle a chanté Tu vois la musique de la mafia Elle balance Ouais Tu viens tout rouge Je suis de reconnais C'est toi que je parle Balance Tu te reconnais La meuf elle a chanté la musique Et Wahib Il m'a envoyé sur son privé Il me dit Ouais je suis amoureux d'elle et tout C'est quoi ce malade ? Parce que la meuf Elle a chanté une musique De la mafia à Capri C'est quoi ce malade ? Il est tombé amoureux d'une meuf Parce qu'elle a chanté la musique De la mafia à Capri Balance C'est quoi ce malade ? J'ai vu Wahib Dans tous ses états frère Mais Wahib J'ai connu Wahib sans l'abat J'ai connu Wahib sans l'abat J'ai connu le Hamza Avec la même coupe que moi Les cheveux plus courts que moi Je crois au moment Quand j'ai connu Les cheveux courts J'ai connu le Hamza gros Frère Il n'y a pas très longtemps C'était pendant le confinement Quand on allait s'est pousser Les cheveux Je suis un ouf C'est vrai C'est tout ce que j'ai connu Les cheveux courts Voilà je suis un ouf T'as connu le Hamza binocleur ? Bah frère Ah non attends Bah si 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 t'as connu Ah oui ? Il avait des lunettes Si si il avait des lunettes Il avait des lunettes Ouais ouais En tout cas Moi je m'en rappellerai toujours Quand je suis arrivé Wahib il est venu Il m'a dit Il m'a dit Tu sais pas avec Hamza En 2015 On a fait ci On a fait ça On a fait ci On a fait ça C'est vrai que j'ai compris Que vous étiez des psychopathes J'avais pas envie de m'associer à vous En tout cas J'ai écrit ma chaîne Il y a plein de gens Il y a plein de gens Ils nous demandent Comment on s'est connus Wahib et moi Sami Moi et Wahib Nous trois On a leak Comment on s'est connus Mais alors Wahib et moi On le liquera jamais Vraiment Vraiment Il y a une condition folle Ouais Je pense qu'il y a que Ozi Deven Que je pourrais dire Comment j'ai connu Hamza Ou bien O5 de Amin C'est pas trop barré Comment on dit Ozi Deven Ozi Deven Genre un mec Il pourrait presque croire Qu'on l'est invité Non mais sinon On pourrait dire O5 de Amin Ouais Ouais C'est mon rêve D'aller au foc d'Amin C'est le gros cer Moi mon rêve C'est mon rêve C'est mon rêve Et tout le monde dit Que je suis trop fort Moi c'est mon rêve Qu'il y a Billy et Amin Ils se font là Et ils disent Mais comment vous vous êtes connus Vous en vrai Et là on rigole tous ensemble On s'amuse On ne sait que Billy On ne sait qu'Amin Oh non non Moi je parle Moi je parle T'ambiance de tuseur Moi je me casse Moi mon rêve C'est faire la homra Et rendre riche ma mère Laissez moi tranquille Dans vos conneries Et là la Billy Il dit Non ça Tu l'as connu comment Non t'inquiète T'inquiète mon ref T'inquiète mon ref Merde J'ai dit La Billy Ils se sont connus comment C'est pas C'est pas C'est pas Mon feed de ouf à lui Et genre mon rêve C'est quoi C'est Hassoul Je suis allongé comme ça Et il me dit Parle moi de Samy Waib Et moi je dis quoi Je dis Oh non ça Ça existe vraiment ça Ouais Et je commence à parler Je commence à dire S'il y a une vie Qui existe sans Samy Waib Bah j'aimerais pas la vivre Et tout Et après mon clip Il dit Oh la HTV Ils sont trop mignons Ils sont trop halous Ils sont trop kawaii C'est quoi ce docteur là Vas-y viens mal voir On va faire la scène Je connais pas Non wesh Moi je connais pas frère Ah Hamza Ah Hamza Ouais On a éteint On a éteint ton streamer préféré Pas même à ça On a éteint Il est de pas qu'un peu On a éteint Il fait combien de vue le boss Le master Ok on coupe tout On coupe le live On coupe le live Faut pas l'éteint de plus Mais c'est quoi Ah c'est le nom du docteur Bah oui c'est Docteur Feelgood On pose des questions Qui de nous trois Est le plus BDG Celle là on l'a fait Plein de fois en live Et c'est souvent En bruit à cause de ça En tout cas C'est entre deux C'est pas avec moi Donc Bah allez répondez En fait je peux pas On peut parler de ça Pourquoi vous n'avez pas Vous accuser mutuellement En fait non Parce que je sais que si On part dans cet embrouille Il va devoir On va devoir sortir des balles Et voilà Et voilà C'est déchiré Moi j'ai pas envie J'ai pas envie de sortir des balles J'ai pas envie de Rafraîchir des mémoires C'est ce que je veux dire C'est mieux On part simplement rafraîchir Crée une mémoire collective Dans le chat T'as vu mon change de sujet Qui de nous trois Attends j'ai vu une bonne question C'est un dommage Qui de nous trois Est plus susceptible De faire bannir la chaîne Arrête de mentir Je suis la sortie de toi même C'est la question On a plein de mecs qui l'ont dit Je pensais qu'on devait pas y répondre Tellement c'était clair Ouais j'ai un mec C'est la première fois Je le vois sur le chat Et il écrit Wallah c'est waif Je suis choqué Je suis choqué Il y en a qui dit Samy frère Qui de vous trois A le plus de succès Avec les meufs Hamza Non 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 Faut ça Faut j'ai Ouah non Loin de là Loin loin de là Arrête En vrai de vrai En vrai de vrai Il y a deux cas de figure Mais dans le cas de figure Genre depuis la chaîne C'est vrai frère Non d'accord Si on va dire c'est vrai Mais dans le cas de figure Depuis la chaîne Je pense que c'est quand même toi Pourquoi ? Parce que frère Parce que les meufs te kissent Je pense J'aime moi frère On te dit pas On te dit pas C'est pas la question D'être un brancheur ou non Mais non C'est les meufs Est-ce qu'elles sont attirées Tu vois ce que je veux dire Naturellement vers lui Tu vois Attire C'est ça c'est bon Attire C'est Hamza qui a le bébé Je suis fixé avec les meufs Wahib 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 Il branche les meufs Par la Voilà voilà Moi c'est Je peux pas Il y a aucune meuf Il doit avoir de la discussion Il doit montrer tous ses atouts Tout son capital Tout ce qu'il a sur cette dunia Voilà Moi je peux pas La meuf Vas-y vas-y Il reçoit des tweets Il fait des Il reçoit des Il reçoit des quoi ? Des messages très alléchants Non on reçoit pas Non ça on va penser Wahib Non moi je peux Arrête frère Parce qu'il y a vraiment une fois Je suis tombé sur un ticket de toi Il y a une meuf Elle a écrit Oh non Il est trop chou Et je suis sûr que tu es trop jaloux Arrête Arrête frère Putain je suis bâtard Je vais voir que tu es dans ça toi aussi Non voilà non Moi je vais t'expliquer Moi si je veux brancher une meuf Je dois y aller la chercher Je dois jeter mon hameçon Truc pêché De force Truc Essayez Essayez Et vas-y Je vais essuyer beaucoup d'échecs Hamza Et c'est elle C'est les poissons qui viennent à lui Tu vois ce que je veux dire Ouais j'ai capté frère Tu vois ce que je veux dire Et lui après il sait Tu as qu'à choisir Ah c'est pas C'est comme C'est que tu vois douille dans Malcom Toi tu vis Toi tu vis Toi tu meurs Bah c'est pareil Toi ok Toi oui Vas-y toi dégage Toi oui Toi Moi c'est pas ça Moi c'est genre J'essaye d'en avoir une Je galère Je nage Je brasse Je me vois Il y a des vagues Tu vois Et quand j'en ai une Je suis content Ok ok Bah vas-y Bah moi ça m'arrange Ça me dérange pas Ah oui Quand il y a un mec qui dit Putain avec la chaîne Vous devez brancher Que des meufs Je lui réponds pas Non Je lui dis Non que Hamza Non mais Samy aussi En fait Samy et Hamza Attention Les gars je me souviens Que quand nos premiers clips Ils ont pété sur Twitter Nos tout premiers clips Ah c'est vrai ça Tu voyais Tu voyais dans les cités Oh les mecs aux cheveux longs Il est trop beau Et je dis C'est quel mec aux cheveux longs On disait c'est qui C'est moi ou c'est lui Et tout le monde disait Bah lui En mode lui Mais carrément C'était évident que c'était lui C'était vraiment au tout début De la chaîne Ensuite Quand t'as pris tout le buzz Les meufs C'était que vers toi Frère Une meuf Qui avait connu la chaîne Parce qu'elle avait dit J'étais beau Elle a préféré Et finalement elle a dit En fait je préfère Hamza Frère Après Elle a dit Hamza il a eu lui L'abonnée de plus Elle a dit je préfère Hamza Moi j'en avais 180 Elle est pas coucou Tu viens de sauter en plus Ah c'est une darrie la tournante Oh la question de fou Qui de bout 3 a plus de phases de gay Wouah 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 Quand bien même On a des phases C'est tout le soucis Bah c'est Samy Parce qu'il dit Ah il dit bisous Ouais c'est vrai Au tépa Ils me disent bisous frère Ah mais ça c'est pour la blague Ça reste mon frère Ah non Je lui ai pas des bisous A chaque fois frère Ouais parce que je sais que ça Ouais Ouais Je devrais pas faire ça Je sais pas pourquoi J'ai stick de langage A chaque fois que je le dis en plus Je me dis putain Qui de bout 3 a le plus envie de faire, Urbex. On a tous envie de faire. Qui de vous trois respecte le plus son daron ? Moi. Moi. Alors déjà, c'est pas Samy. Frère, moi, mon daron, tu dis ça parce qu'on débat tout le temps, mais voilà, mon daron, il me fascine, frère, dans tous les aspects de la vie, bro. Dès qu'il me dit une phrase, je la prends par cœur, frère, mon père. T'imagines ? T'imagines ? Alors là, il y a un mec qui a dormi chez Samy qui dit que c'est pas Samy. Un mec qui a dormi plus d'une semaine chez Samy, dans le chat, il dit que c'est pas Samy. À chaque fois que je vais chez Samy, la phrase que je répète le plus, c'est s'il te plaît, arrête de parler mal à ton daron. Arrête d'osser le ton. C'est faux, je parle jamais mal à mon daron devant toi, frère. J'ai pris beaucoup, frère, avec ton daron. Frère, une fois, tu nous as appelé, tu nous as dit, je peux pas venir faire un live, tu as un débat avec mon père. Un débat, comment on dit ? Un débat musclé, un débat. Un débat. Parce que les gars, les gars, les gars, avec mon père, on parle beaucoup. Moi, j'ai grandi avec lui, etc. Ça veut dire... C'est-à-dire, on a le débat, mais il n'y a pas un manque, c'est pas manque de respect. Mon père, les gars, quand il me dit une phrase, voilà, sachez qu'on perd, il me fascine et que dès qu'il me dit une phrase, je la connais par cœur. Tu as dit la phrase de mon père, c'est vrai, il a dit que son père... Frère, je ne mange que référence de mon daron, mon frère. Je connais, je connais sa vue sur le bout des doigts, la vie de mon daron, il me fascine de frère. C'est-à-dire, j'ai un respect énorme, en vrai, de vrai. On dit qu'on les aime tous, sinon on les respecte à mort. Pourquoi pour une france, on n'est pas tout d'accord ? C'est vrai ? Ouais, j'avoue, c'est le dernier trompé, là. Tous ! Hamza, il fait comme ça, et Samy, il fait comme ça, allez. Vas-y. Attends. Fusion ! Fiu ! Jeanne ! Ah ouais. T'as pas compris, Samy, t'as pas compris, Samy, frère. Ah ouais, j'ai pas compris. Tu fais quoi, Samy ? Faut que tu pointes moi et Waib en même temps, frère. Ah, ok, ok, attends. Moi, je suis dans ce sens-là, c'est bon, là, comme ça, ou pas ? Ok, c'est bon, là, bon, je crois. Salam. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, là, comme ça, wesh. Mais wesh, t'es trop nul, t'es trop nul, t'es naze. Il a fait ça, ouah, tu fais quoi, c'est quoi, ça, tu fais... Oh, Samy, tout ce que tu fais, c'est naze. Ton existence, elle devrait être réduite à néon, elle devrait être réduite à néon. Ouais, 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 je te permets pas. Ah, là, il m'a donné la chance, il m'a donné la chance d'exister, il m'a donné une bouche, c'est pour que j'utilise, c'est pour que je te réponde, c'est pour que je fasse des live Twitch, je te permets pas. Même les figurines derrière toi, elles aspirent plus de jeunes que toi, frère, t'es une merde. Ils se rappellent quand on avait 50, 40, 30 viewers, et qu'on parlait mal avec une meuf sur Twitter, et elle nous citait, elle nous disait, ok, le streamer, allez, retourne faire le clown de ta chambre. Putain, ça fait vraiment trop mal. Une fois, je me suis dit, il y avait un mec qui l'a fait un tweet, il a dit quoi ? Non, une meuf, elle a fait un tweet, elle a dit, waouh, comment ça pue la merde, les mecs qui aiment pas aller au musée, etc., qui aiment pas aller à l'opéra. Et j'ai dit, waouh, là, mon grand-père, il est pas venu miner de la pierre ou du charbon pour que j'aille à l'opéra avec une raclée. Et tout le monde m'a cité, tout le monde m'a cité pour me dire. T'avais dit au musée aussi ? Non, j'ai pas dit au musée. Si, ma parole, t'avais eu au musée. Non, j'avais dit, il faut faire le swag au musée, parce que tu les connais, les mecs. Ils vont au musée, ils arrivent en Jordan 4, les armes, ils font des pauses comme ça devant la Joconde. Ils se prennent un pause devant Instagram. Les armes, ces bâtards, devant la Joconde, ils sont comme ça, ils se mettent sur Insta. Espèce de patard, j'ai fait des musées. Wallah, j'ai même fait le musée du tapis à Istanbul. Le musée, c'est des tapis. C'est des tapis. Oh, voici un tapis en 1780. Frère, on les connaît, les comédiens, les mecs qui sont... J'aime bien les musées, frère. J'ai fait le musée, un mec, ça fait 45 minutes qu'il vous demande qui est une autre rolle plus catophile. Arrête, cousin, arrête. Tu veux que... La vie, j'en peux plus, là. Mais Hamza, un ouf, comment tu te plains de ton tweet qu'on a 7 heures ? Moi, c'est pas normal ce qui s'est passé. Je me plains pas, je me suis pas plaint. Mais j'ai fait au moins 108 cités qui ont dit Ah, parce que ton grand-père, il est venu en France pour que tu passes le bongol sur Twitch ? Ah, il t'a tué, la vie, il t'a eu. Franchement, j'étais trop mal pour toi, carrément, ce jour-là, la vie. J'étais trop mal pour toi. Et dans les cordes. Ah, quoi, j'ai vu tous les cités, j'ai dit Ah ouais, non, c'est chaud pour lui, voilà. Qui de vous trois est le meilleur freestyler ? Moi. Moi. Ah ouais ? Moi, je dis Wahid. On l'a vu dans Jeune Déchet, hein. Ah, je suis talentueux aussi, frère. Ouais, mais moi, c'est triple patinant stream, cousin. Non. Salut, toi, tu es freestyle, toi, Samy ? Non. Non, je pense que c'est moi, Wahid, frère. Non, je pense que c'est moi. Toi, ton freestyle, il serait marrant. Moi, je pense que de... Toi, ton freestyle, il est marrant. Genre, c'est drôle. Je suis parti chez une escorte, je vais le monde à roue en bas de sa porte, c'est drôle. Moi, si je te fais un freestyle, c'est un freestyle générationnel, frère. Mais coussin. Mais tu n'as pas fait une fois en live, d'ailleurs, toi, un freestyle ? Mais si, frère, elle a dit quoi ? Elle a dit, j'ai de la drogue calée dans le U, qu'il n'y a rien qui s'échappe. Non, je n'ai pas dit ça. Attends. Wouzpi, Wouzpi, t'es bizarre, toi. Attends, attends. Attends, je vais au toilette, frère. Je vais pisser, t'as un ouf, toi ? Tu t'as un ouf, toi ? Laisse-moi pisser, je te fais, frère. Ah, non, non, attends, on ne va pas pisser quand il y a quelqu'un. On va pisser quand il y a quelqu'un. Ça fait deux jours d'affilée, on bat les records. On bat tous les records. Eh, la Wachtv, à chaque stream, on bat des records, cousin. C'est dingue. Il n'y a pas eu besoin de radio, comme hier. Hier, c'était que la radio, hier. Eh, je veux barre. Wouzpi, t'es un ouf, toi ? Je suis fatigué, frère. Ah, mais moi, je suis fatigué. Mais viens, on attend un petit peu, après, on se barre. Non, mais on se barre. Et comme ça, quand il revient, il n'y a plus personne. Mais frère, il y a 4000 personnes, il faut les respecter. Oh, excusez-moi ! J'avais une question, frère. Les freestyles, les freestyles. Je ne sais pas comment tu fais pour faire un freestyle et ne pas dire une phrase de fou, genre qui sort de son contexte, une phrase de gay, un peu. Eh, frère, je suis trop fort en freestyle, cousin. Je suis trop fort en freestyle. Tu n'es pas de taille. Quand je rappe, tu détailles. Ma vie, parce que toi, tu détailles quand il y a les schmits. Tu m'as compris ou quoi ? Tu détailles quand il y a les schmits. Moi, je ne fume pas de shit. Je suis tout seul sur la piste. Toi, tu fais du hors-piste. Parce que quand je rappe, je suis pisté par les keufs dans mon dos. Ils ont un petit... Eh, voilà. J'ai compris, cousin. Parce que moi, je dis vague. Pourquoi t'es un cercleur ? Tu dis vague ? Je ne suis pas là pour rouspéter. J'ai déjà vu une rouspéter. Ah, frère. Et après, je peux t'en faire des vertes et des pas mûres. Tu vois ? C'est bon, ça va. Je disais, lui, c'est un freestyler qui fait des blagues. C'est un clown. Alors que moi, si je te fais un freestyle, c'est un freestyle générationnel. Les mecs, ils vont garder. Bah si, j'ai vu une rouspéter. Tu ne fais que rouspéter. Alors que moi, si je te fais un freestyle, je te dis, j'ai fumé la bœuf qui vient de l'ouest. Ta mère, la pute, elle m'a envoyé à l'ouest. Je vois la vie de toutes les couleurs. D'ailleurs, les gyros bleus qu'on court. Je fume du jaune, j'ai les yeux rouges. Encore une mauvaise nouvelle. Je me retrouve tout vert. Qu'est-ce qu'il y a de l'âtonien, là ? Générationnel, cousin. C'est de la cra. Non, frère. C'est de la cra. Moi aussi, je peux dire quoi ? Je peux dire... J'ai écrit mon texte un soir d'hiver sur une feuille d'automne. Il fait chaud comme on était quand il y a les schmieds qui viennent te péter au printemps. C'est pas un générationnel, cousin. Non, frère, regarde la frappe. Je vois la vie de toutes les couleurs. D'ailleurs, les gyros bleus, je cours. Je fume le jaune, j'ai les yeux rouges. Encore une mauvaise nouvelle, je suis tout vert. Et je bigrave la mort dans le marché noir, cousin. C'est de la cra. Je peux te dire tempérament glaciaire à cause des nombreux faits divers. Tiroir, dis-moi où est mon âme. C'est des trucs connus, frère. C'est de la moitié. Je peux dire se faire buter sous la neige. Ça, c'est un fait divers. Je sais pas, moi. Il n'est pas héréditaire. Tu fais les choses. Moi, quand tu pars, je te dis de te taire. C'est éclaté. Est-ce que tu peux dire... Ah, c'est noir, c'est noir, c'est noir, c'est noir, c'est noir. Putain, toi, il n'y a que dans la cuisine que tu rappes. Tu vois, ça, c'est connu, ça, frère. Il n'y a que sur le terrain de foot que tu kicks. Et si je te dis que ce n'est pas héréditaire dans les sales affaires, si je l'ai fait, c'est pour père et mère. Mais tu l'as déjà écrit à l'avance. Non, je n'ai pas écrit à l'avance. De mentir, tu l'as fait dans Jeune Deschets. Non, ça, ce n'est pas dans Jeune Deschets. Je n'ai pas fait ça dans Jeune Deschets. Si ! Non, dans Jeune Deschets, j'ai dit « Bébé, moi, je ne sais pas dire je t'aime. » Tu l'as fait deux, tu en as fait deux. Dans Jeune Deschets, le freestyle que j'ai dit, c'était quoi ? C'était « Bébé, je ne sais pas dire je t'aime. Je laisse les actes s'exprimer à ma place. Drogue d'aller dans le cul. Il n'y a rien qui s'échappe. » Après, tout le monde s'est arrêté parce que c'est trop drôle. Frère, je suis talentueux, ma gueule. Pas talentueux, cousin. Ok, ok, vas-y, si, si. D'ailleurs, c'est quand on fait le live, ancienne école ? Merde, il n'y a pas. Et c'est quand qu'on arrête ce live, ça fait longtemps, non ? On a beaucoup parlé, ma chambre. On a beaucoup besoin de vous parler, frère. On a beaucoup besoin de vous parler, frère. Allez, bonne nuit. Qui de vous trois a le plus de chances d'avoir des remèdes avec les keufs ? Qui de vous trois a déjà... Ah, en fait, on va faire un live, remonte la pente. Radio remonte la pente. Ouais, j'étais là, j'ai entendu. T'en penses quoi ? Il y a 4 minutes de verre, non ? Ah, putain, beaucoup. Je pense que c'est une très bonne idée, mais il faut chercher les intervenants parce que dans le chat, ils ont majoritairement un âge pas très avancé. Ouais, c'est vrai. Pour sans dire que c'est des sales gosses. Pour rester poli. Hamza, il a un fond, c'est le bidet. C'est drôle, ça, il a un bon. Sans dire les blazes. Il y a un mec, il est venu, il m'a dit « J'ai fait le million sur TikTok, avec vos gueules, mettez-moi ton identité pour que je gagne de l'argent sur le truc. » Il m'a foutre de la peine. Il a 14 ans, vas-y, t'inquiète pas, frère, je vais te laisser avoir tes 40 euros. Je vais prendre ton compte, je vais mettre ma carte d'identité, tu vas manger de l'argent, t'inquiète. C'est pour vous, les frères. Si vous faites des TikTok, vous êtes récompensés. C'est quoi cette histoire ? Parce qu'en gros, il y en a, ceux qui font beaucoup de vues avec nos TikTok, ils ont envie d'être rémunérés, mais en gros, il faut avoir plus de 18 ans. Et du coup, ils peuvent être rémunérés. C'est-à-dire, je lui ai dit « Vas-y, mets mon identité » et en fait, je lui envoie les sous. Moi, je peux dire un truc. Kersus, ils ont vraiment misé sur les bons chevaux. Parce que ça, merde, on est revenu quand ? On est revenu en live précisément le 22 juin. Entre le 22 juin et le 30 juin, on a pété déjà 10 000 followers. Alors, le nombre de TikTok qui sont y allés en 4 lives, ça a pété. Le truc Kersus, tu l'as vu à la chaise Kersus, mon frère. Je t'ai proposé, tu m'as dit « Vas-y, j'ai la flamme de faire la procédure. » Raga, je t'ai dit « Si tu veux que je te paye, tu m'as dit non, j'étais trop mon prix. » « Je donne de la force gratuit. » « Maintenant, il faut assumer, elle sera habile la force. » Raga, t'es un homme, Raga, tu ne reviens pas sur ta parole. Hier, tu m'as dit mot pour mot, tu m'as dit « Je m'en fous, j'ai la flamme de faire la procédure. » « Je m'en fous des sous. » « Ah ouais, tu t'en fous ? » « Bah, on fous-toi maintenant. » « Moi, je dis quoi ? » « Je dis tous les TikToks où il y a nos têtes, on doit prendre 50%. » « Ouais, quand même, pas déconner. » « Non, mais après, eux sur TikTok, ils nous ramènent des vues, ils nous ramènent de l'argent. » « Donc, je pense que ça suffit. » « Ouais, ils ramènent des gens sur la chaîne. » « Là, par exemple, ça fait quand même deux jours d'affilée qu'on dépasse 3800. » « C'est une tingue. » « Je ne sais pas si c'est lié à TikTok. » « Moi, je ne sais pas. » « Moi, je pense que c'est TikTok. » « Moi, je pense que c'est aussi un lien avec le live qu'on fait. » « Regarde, là, on est trois. » « Hier, c'était une radio. » « Plus de vous trois et le plus dans des bails sombres. » « T'as la question de Mioch. » « Non, mais ça, TikTok, faut qu'on en parle. » « Ça nous envoie dans une dimension interplanétaire, mon père. » « Parce que moi, de base, le plan de la chaîne, Samy, c'était quoi ? » « On fait des blagues sur Twitter. » « On fait des armes, on monte une commu sur Twitter. » « Après, on les ramène sur nos lives. » « Ma bite, ça n'a pas marché, ça. » « Ça, c'était ton plan. » « Moi, j'ai toujours du TikTok et toi, t'as toujours été d'accord avec moi. » « Ah, bah, finalement... » « C'était le conflit de la WSTV, ça. » « Hamza qui ne voulait pas percer grâce à TikTok. » « Mais après, je te comprends, Hamza, ça. » « Parce que c'est vrai que... » « T'as vu TikTok, on se dit, en fait, les gars, au tout début, quand on était sur TikTok. » « Moi, je ne sais pas pourquoi, t'as vu. » « Mais ça ne me plaisait pas trop de voir ma gueule sur l'application TikTok. » « Parce que TikTok, c'est mal vu. » « Merci, Vasco9723. » « Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. » « Mais TikTok, c'était pas un peu mal vu ? » « Ah, mais moi, c'est surtout que ça m'énerve, c'est que tout le monde nous voit, frère. » « C'est ça, ok. » « Après, il y a des mecs qui ont... » « Des fois, je me dis, mais... » « T'as vu, normalement, dans les pour-toi. » « Dans les pour-toi, c'est des gens qui ont des rapports. » « Je ne sais pas, je me suis dit... » « Ok, ce mec-là, il me voit danser pour toi parce qu'il regarde les trucs de jeux vidéo. » « Il regarde les trucs de Twitch. » « Après, il y a des meufs... » « Il y a des meufs, elles n'ont rien à voir avec moi. » « Des meufs qui étaient dans ma classe au lycée, elles me voient dans l'heure pour-toi, frère. » « C'est drôle, frère. » « Mon cousin qui habite en Allemagne, il m'a vu danser pour toi, frère. Pourquoi ? » « En fait, ce qui fait bizarre, c'est quand, par exemple, tu as une personne... » « Moi, par exemple, je recevais... » « Il y avait des gens qui allaient voir des membres de ma famille en disant « Ouais, j'ai vu ton frère sur le truc, j'ai vu ton... » « À moi, frère. » « C'est ça, c'est un peu gênant, ça. » « Surtout quand on dit des grosses bêtises dans le live parce qu'on ne se rend pas compte. » « Ça veut dire, je pense, je vais aller parler à une meuf et elle va me dire... » « L'enfant qu'elle m'a vu, c'est quand j'avais une chemise à carreaux, des lunettes, je faisais salut, vulcain. » « Frère, moi. » « Oh, les amis, voilà. » « C'est pas un filin, ça. » « Je suis chiant, pas, frère. » « Je veux dire que... » « Il doit parcourir des montagnes, il fait un marathon, frère, pour brancher une meuf. » « C'est une main grosse que vous vous avez montré, frère. » « Merci beaucoup, merci, mon frère Kepler pour le ça, mon frère. » « Le Salut Vulcain, je trouve que c'est drôle et c'est... » « Tu sens le contexte parce que Samy, moi, on est en mode guignol. » « Moi, il y a des vidéos de moi où je pète dans un ascenseur tout seul comme un fou, frère. » « Il y a une vidéo de moi où je dis que j'étais au Hamem à trois ans, je vois des darons arabes, elles avaient des groupes zoules. » « Tu vois, il est de fou, frère. » « Ah, le Salut Vulcain, c'est drôle, frère. » « Laisse tomber, frère, la dernière fois, je prends la voiture de... » « Bref, je me débrouille pour avoir une voiture, un GLE. Je vais voir une meuf avec. » « Elle me dit quoi ? Elle me dit, « Ah, mais toi, t'étais pas censé être le plus pauvre ? » « Ah ! Ah ! » « Ah, bah, Bibs, mon frérot, t'as la réponse. » « Bibs, t'as la réponse. C'est moi. » « C'est un truc de pauvre de prouver comme ça, un truc de pauvre de prouver comme ça, Wahib. » « C'est rien, elle. » « Frère, une occasion, il faut qu'on soit à 15 pour l'apprendre, nous. » « Merci, Walid. Merci, Walid. » « Merci, frère. » « Merci, Walid. » « Bon, en tout cas, frérot, les mecs, on peut couper les lèvres. » « Au début, franchement, au début, quand j'avais le compte TikTok, parce que c'est nous, en tout cas, vous commencez à mettre des TikTok. » « Ah, je vais pas me mettre. » « Merci, Bredzel. » « Je vais vraiment pas me mettre. » « Regarde, ce matin, je reçois un TikTok, attends. Un vocal, pardon, attends. » « J'espère que tu vas bien. » « J'ai un son hyper droit qui traîne sur TikTok, qui dit toujours en mode kawainé, les gars, toujours en mode kawainé. » « Si c'était toi, ça t'embête, Hamza ? » « Ouais, c'est normal, frère. » « Ouais, c'est normal, frère. » « En vrai, ça va. Franchement, ça va. » « Ça va. » « Et vas-y, ma gueule. » « Je suis quand même comme ça. » « Toujours kawainé. » « Toujours kawainé. » « Walid ! » « Merci, mon frère. 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 » « Si tu te maries, si tu te maries, t'arrêtes de l'ordre. » « On n'est pas obligé d'arrêter les lives quand on va se marier. » « Merci, mon frère. 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 » « Ah non, frère. » « Comment je vous donne la graille ? » « Ah ouais, c'est vrai. » « Hamza, il a dit, ouais. » « La dernière fois, dans mon live, il a dit, ouais, on arrête les lives si on... » « Moi, j'arrête les lives si je me marie. » « Moi, j'arrête pas. » « Si on a coffré, ouais. » « Ah, il faudra venir m'arracher mes appareils. » « Oh, attends, attends, attends. » « Il y a un YouTuber que je kiffe. » « Il y a un YouTuber qui vit au Mexique avec sa femme. » « Ah, Skyros. » « Skyros, c'est Skyros. » « Hey, yo, tout le monde, c'est Skyros. » « Yo, tout le monde, c'est Skyros. » « Lui, je le kiffe, frère. » « Du coup... » « Son gameplay est trop lourd, frère. » « Il est connu. » « Mais vu qu'il est dans un autre pays, personne ne le connaît. » « Personne ne le calcule. » « Il est connu en France, tu vois. » « Et sa femme, c'est mexicaine, tu vois. » « Ça veut dire, elle s'en fout de ce que son mari fait. » « Elle est déconnectée de ça, vu que c'est qu'un contenu français pour les francophones. » « Moi, je te dis encore mieux. » « Moi, je pense que c'est ça le plan. » « Je vais aller au Maroc, ou je vais aller dans un autre pays, à Mac, ou je ne sais pas où. » « Je vais brancher une meuf de là-bas, ou marier avec elle. » « Tu veux blancher ton... » « C'est ce que je veux dire ? » « Tu veux faire un brassage électique ? » « Quoi ? » « Tu veux être un évadé piscale ? » « En gros, ma femme, elle sera déconnectée de... » « C'est ce que je veux dire ? » « Ouais, j'ai capté, j'ai capté. » « Moi, je vous dis, sinon... » « Ça y est, on arrête de se filmer comme ça dans la chambre. » « On a un truc sérieux à la Domingo. » « Ensuite, Wahib et moi, on a invité à l'afterfoot. » « On traîne à l'afterfoot. » « On va sur RMC. » « Hamza, il est avec Gotaga, machin chouette, là. » « Oh, légendaire. » « Dogby fait ses émissions. » « Et les seules vidéos qu'il y a sur la WESH TV, c'est des vlogs. » « On est en voyage. » « Dubaï, Marbella. » « Tu connais les bois. » « Toutes les destinations de football. » « Vous allez stream encore combien de temps ? » « Jusqu'à ce qu'on se fasse vann, frérot. » « J'espère que c'est pas de nos derniers lives. » « Allez, bon, on a bien arrivé. » « Maintenant, commencez à mettre vos réveils pour demain matin, là. » « Ouais, le ouf, là. » « Il y en a qui vont faire des vlogs à Marbella. » « Mets-moi ton petit réveil, là. » « Demain matin, c'est 6 heures pour moi. » « Bon, les mecs. » « En tout cas, c'était lourd. » « Et moi, je vais me barrer. » « Je ne sais pas si vous restez, mais je vais vraiment être sûr. » « Les mecs. » « Bonne nuit. » « Bonne nuit à tous. » « Salam à tous. » « C'était lourd. » « On s'attrape de main. » « Bonne nuit. » « Vous me laissez seul, là ? » « À la prochaine. » « Alors là, je suis atteint. » « Surprès. » « C'était un bon jeu, ce soir. » « Je suis choqué qu'on ne s'est pas proposé un tête-à-tête avec Wahib, là. » « Allez, ciao. » « Oui. » « Moi, je suis tout seul, là. » « Non, Jalil. » « Jamais de la vie, je vais hoster Master Snaku. » « Pour la simple et bonne raison que déjà, » « On va déranger ce petit moment intime qu'ils ont entre lui et sa commu. » « Frère. » « Faut vraiment pas connaître Master Snaku pour dire qu'il faut le host. » « Gros, ils sont tous les soirs en se blessant. » « Entre eux, dans leur petit coin. » « Ils sont au calme. » « Ils sont en paix. » « Faut les laisser tranquilles, ma gueule. » « Ah, mais attendez. » « Ah, c'est comme si je coupais le live. » « T'es le meilleur. » « C'est toi le meilleur, frère. » « Attendez, attendez. » « C'est bon, tu l'as dit 15 fois. » « Pardon. » « Merci mon frère. » « Merci beaucoup pour les 10 subs. » « Ah, je sais que tu préfères moi, pas vu. » « Je serais parti, t'aurais pas envoyé les 10 subs, frère. » « Non mais les gars, j'ai pas recoupé maintenant. » « Laissez-moi juste vite fait. » « Organisez mon live. » « Just chatting. » « Merde. » « Putain. » « Là, il y a un problème. » « Il y a un problème drastique. » « Il y a un problème chaotique. » « Deux secondes, les mecs. » « Attends de me dire. » « Oh, si je comptais pas couper, wesh. » « Laissez-moi juste réparer ma webcam et j'arrive. » « Hamza. » « Hamza the new speed. » « Non. » « C'est un fou. » « Le mec, il fait exprès de bien lire la question en voix haute. » « Hamza the new speed. » « Je pense pas. » « Jamais de la vie. » « Hache, mais les gars, j'ai un problème. » « La webcam, elle marche pas là. » « Hamza, j'ai une caméra à vendre. » « Si tu veux, elle est 4K. » « Ah ouais, c'est vrai cette histoire. » « Ça, je comptais vraiment. » « En fait, j'ai hésité à investir dans un bête de PC. » « Parce que mon PC commence à être défaillant. » « Ou une bête de caméra. » « Parce que, vas-y, je vous connais. » « Vous aimez pas le gaming, frère. » « Ah, c'est un immo surreur pour les 300 bits, mon frère. » « Merci beaucoup. » « Hamza, ça donne rendez-vous dans le chat de Snaku après. » « Ah, robot de BXL. » « Une fois dans le chat de ma sœur Snaku, je parlais. » « Il m'a attrapé. » « Il m'a dit, « Ouais, j'étais là, toi. » « C'est quand j'étais RP. » « Bah, tu m'accepteras chez Flashback. » « Seconde, les mecs. » « Laissez-moi juste régler ma caméra. » « Comme à chaque live, je galère. » « C'est pas ta caméra, toi aussi. » « Normal qu'elle veuille. » « Hamza, tu deviens riche, tu me passes de l'argent. » « Quand j'étais petit, je t'aidais tout le temps. » « T'arceler que ça t'est triangulaire, mon petit Hamzaou. » « Quand j'étais petit, j'étais une terreur. » « Sans toi, le mec. » « Quand j'étais petit, personne ne me défendait, frère. » « J'étais vraiment surtout dans mon coin. » « Enfin, dans mon coin. » « Genre, je me défendais moi-même. » « D'ailleurs, heureusement que quand j'étais petit, « je me suis créé un peu une réputation de bagarreur, de cogneur, de terreur. » « Parce que quand j'ai grandi, j'avais plus la même panache. » « Le comeback comme GTRP. » « C'est trop cute. » « Merci, mon frère. » « Hamza, t'es une moustache. » « On dirait une place d'immatriculation. » « Allez, ça reprend. » « Ça reprend. » « Ça va me vanner. » « Tu t'appelles au berg ? » « On s'est croisé, je t'ai payé ton grec. » « Ça, c'est faux, frère. » « Hamza, la terreur de primaire. » « 10 000 bounties. » « C'est le brevet. » « Mais qui passe le brevet aujourd'hui, là ? » « Oste, Nabil, quand t'as fini, s'appelé Mskine, il est en dépression. » « Il est en dépression, Nabil. » « C'est vrai, c'est l'histoire. » « Comment ça, il est en dépression, Nabil ? » « Allez, après tout, pourquoi pas. » « Là, la romance est vraiment bug. » « Sur son live, il est bien, là. » « Il est en dépression, frère. » « Hamza, est-ce que tu mens ? » « Je débite. » « Eh, voilà. » « Tu m'en racontes toujours à la fin, frère. » « Viens, five, la billette, s'il te plaît. » « Non. » « Hoste-le. » « Même pourquoi vous voulez hoste quelqu'un ? » « Je comptais pas finir mon live, frère. » « Moi, je comptais partir sur une nocturne, là. » « Une nocturne bien nocturne. » « Ah ouais. » « Ah non, ça fait quatre fois qu'on live, là. » « Moi, ça a la tête d'un rap. » « Attendez, attendez. » « Oh, putain. » « Wish. » « Non, non. » « Les gars, les gars. » « Jurez, Wallah, qu'il y a le mode lent 120 secondes. » « Et le chat, il se défile aussi vite. » « Jurez, Wallah. » « Mais c'est un bug le 120 secondes. » « Je suis choqué. » « Jurez qu'il y a un mode lent 120 secondes et ça débite comme ça. » « C'est 5 secondes. » « Vous êtes sûr 5 secondes ? » « Parce que moi, il écrit 120 secondes, là. » « Ah, c'est 5 secondes. » « J'ai peur. » « Je me suis dit, putain. » « S'il y a un mode lent de 120 secondes et que le chat, il débite à ce point. » « C'est que j'ai vraiment percé, frère. » « Parce que fut une époque où je devais m'inventer... » « Fut une époque, frère, où je devais m'inventer des messages dans le chat pour créer une interaction. » « Ouais, ouais, Ibu. » « Ouais, Hamza. » « Ouais, ma poule. » « On vient en hoste quelqu'un, frère, non ? » « On hoste un mec. » « J'ai envie d'hoster des mecs, frère. » « Parce que je me rappelle à une époque, à chaque fois qu'on fait ça un live, on hoste un petit streamer, frère. » « Ah, je sais pas. Moi, je voulais jouer à un petit jeu. » « Moi, je me suis dit, quoi ? » « Peut-être que je vais perdre beaucoup en viewers. » « Mais au moins, je fais un petit jeu dans mon petit coin, là. » « Si t'as encore d'aplomb pour jouer, joue, tu vois. » « Mais pourquoi les mecs, ils veulent pas... » « Ils veulent pas qu'on hoste, les gens. » « Parce qu'ils veulent pas que le live de Hamza s'arrête ? » « Non, c'est notre live. » « Non, les gars, la vérité, là, pour une fois, on atteint un record. » « On va faire plaisir à quelqu'un parce que, avant tout, faire plaisir aux gens, c'est un plaisir. » « Et c'est le meilleur des plaisirs, ma gueule. » « Moi, surtout que ça va. » « Moi, je propose Shini. » « Non, moi, je propose Nabil. » « Ou Konomi Meda. » « Ou Akai. » « Ou Akai. » « Moi aussi, je dirais Akai ou Nabil. » « En tout cas, avant de finir... » « C'est qui qu'on a joué là, je peux voir ? » « Ça pote à moi. » « Ah, bah, vas-y alors. » « C'est pas les adeptes de radio, je sais pas quoi. » « Je compte jouer à des jeux trop lugubres. » « Crusader Kings 3 en solo. » « Edge of Empire. » « Au fait, les programmes pour moi pendant ces vacances, je vais me fixer comme objectif. » « On live milieu d'après-midi. » « À base de discussion, un beau live, etc. » « Et une fois, la nuit passée, on passe en mode gaming, frère. » « Mais en mode vrai gaming, ma gueule. » « C'est pas mieux de faire l'inverse. » « C'est pas mieux de faire l'inverse. » « On fait quoi ? Début d'après-midi gaming ? » « Non, on te parle en nocturne. » « Moi, je dirais, tu joues. » « Et ensuite, il fait comme aujourd'hui. » « Mais non, mais là, c'est pas genre nocturne à partir de 2, 3, 4 heures, 5 heures du rap. » « Ah ouais, ouais. » « Ouais, ok. » « Dans ce cas-là, là, frère, il est qu'une heure en vrai de vrai. » « C'est ça. En tout cas, la famille, merci pour le live. » « Merci pour ceux qui nous ont écoutés. » « Ça fait plaisir de savoir qu'on est écoutés par des gens. » « On espère qu'on vous a pas... » « On espère vous avoir fait plaisir. » « Vous avoir fait kiffer. » « Allez, mec. » « En tout cas, moi, aujourd'hui, franchement, j'ai kiffé. » « Le chat, il était agréable. » « On a fait un bon petit live. » « Je vais peut-être m'endormir que 4 heures pour aller au taf. » « Mais au moins, je vais me réveiller heureux. » « Même moi. » « Allez, mec, s'il vous plaît. » « Est-ce qu'on peut dire à Pepe Sladoo de t'inser la Black Dance ? » « Non, viens, on fait Nabil, frère. » « Ça, Pepe Sladoo, je l'ai fait beaucoup de fois. » « Merci, mon frère. » « Nabil, il joue à FIFA, tu vois. » « Mais pourquoi les jeux disent que je suis un traître ? » « Parce que, wesh, vous voulez pas de Game Squad ou quoi ? » « C'est pour la chaîne que je l'ai fait, la chaîne solo. » « En plus, vous savez que dans les Game Squad, on garde le même nombre de vues. » « Du coup, on fait qui ? » « Pourquoi DM Squad ? » « Ces armes, en gros, on fait nos lives. » « Genre, un, le live de chat. » « En fait, moi, quand je l'ai lancé le Game Squad avec la Wesh TV et ma chaîne personnelle, » « C'est comme si c'était le même live. » « Il y aura juste deux POV différents et on aura les mêmes vues. » « Ok. » « On se remercie ou quoi ? » « C'est relou, c'est relou. » « T'as envie de tous les hostés ? » « T'as envie de tous les hostes ? » « Est-ce que c'est vrai qu'Nabil, il joue à FIFA ? » « Mais alors, c'est bien, justement, frère. » « Pour le montrer que les gens, il y aurait les jeux vidéo, frère. » « En tout cas, c'est sûr qu'il va devenir le premier live de FIFA. » « On a Juliette, qui n'a rien compris, là, ouais. » « Elle est en live ? » « On a vu, je suis chaud. » « Venez, on l'a host, s'il vous plaît, venez, on l'a host. » « On a vu, c'est un grand drôle. » « Voilà, on va la show de l'a host. » « Le copre a arrêté de dire, je suis un, mon frère. » « Il suffit qu'un mec, il suffit qu'un mec qui lise un gros mot dans son chat, ils vont dire, c'est notre poste et on peut être banal. » « Ah oui, c'est vrai, le comment, c'est vrai. » « Alors, ça part du mode intention, voilà. » « De ouf. » « Euh... » « Ah, c'est... » « Il n'y a pas moyen d'un modo, ils fassent un sondage. » « Le truc, c'est que Shini, il spoil beaucoup, frère. » « Il spoil ? » « Ah non, il est sur TikTok. » « Bah ouais. » « Vas-y, on a Shini. » « Attendez, il y a... » « Hé, les gars, Shini, Nabil ou Akai. » « Faites votre choix, les frères. » « On peut que ça douille. » « Franchement, je vois beaucoup de... » « Je vois beaucoup de... » « Nabil, moi, je vois beaucoup de Nabil. » « Beaucoup de Nabil et Akai aussi. » « Ouais, en fait, Akai, c'est Shia qui se pape en masse. » « Donc, on voit pas forcément. » « Non, mais les gars, si je rate la méta, c'est... » « C'est un manque de respect, frère. » « Non, non, host un petit, host un petit. » « Bah oui, les gars... » « Les gars, il faut comprendre que pour notre plaisir personnel, en fait, ça nous fait plaisir de host un petit, en fait. » « Pourquoi ils ont dit... » « Ils ont dit oski, là ? » « Il y a un mec qui m'a dit qu'à méta... » « C'est un manque de respect. » « Respecter le chien, ma gueule. » « Chini, je le kiffe, mais Chini, je le kiffe. » « Il a beaucoup de viewers, t'as vu. » « Ça fait pas le même effet que quand c'est Dub Sladoï. » « Dub Sladoï. » « On l'a hosté à 200. » « Il dansait la Black Dance pendant trois heures, frère. » « Combien ? » « On est 4000. » « Alors que 600, c'est pas... » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Ouais. » « On est 3000, frère. » « Ouais, ça a descendu, mais voilà. » « On est en live. » « Ah, Akai, Nabil, c'est dur. » « C'est Nabil qui perce, là, frère. » « C'est Nabil qui réussit le truc, ma gueule. » « Je sais pas, ça veut dire Mushway. » « Mushway, s'il me fout, il me fout, il me fout. » « Mushway, non ? » « Mushway, s'il me fout, non ? » « Mushway, s'il me fout, non ? » « Mushway, s'il me fout. » « Je sais pas, ça me dirait de Mushway. » « Il est connu, Mushway, frère, non ? » « Il est certifié, tout. » « Hoste un stream à 0 viewers. » « Ou sinon, ouais, un mec à 0 viewers. » « Ah, pourquoi c'est dur comme ça ? » « Non, c'est bon, les mecs. Demain, on va stream. » « On va hoste des gens tout à jour. » « Ouais, c'est pas toujours. » « On va hoste des gens tout le temps, tu vois. » « Moi, vous êtes pas chauds, on host Never Say Yes ? » « Non, alors toi, tu veux vraiment que ça se bannir, frère. » « Mais pourquoi ? » « J'ai une idée, juste... » « Ouais, mais nos viewers, nos viewers, ils font pas. » « Péputz, il a été banni comme ça, Péputz. » « Péputz, il a été banni comme ça, Péputz. » « Il suffit même qu'un viewer à Never Say Yes, il insulte Never Say Yes, « et il fait croire que c'est un viewer de HTV et que c'est nous, on l'a incité à un truc. » « Ah, les audifs, ils vont me voir que c'est pas vrai. » « Non, je vais pas hoste un mec qui parle mal d'Allah, frère. » « C'est lui ? » « Bah oui, frère. » « C'est lui, ouais. » « Tu vois, t'es nervé, je savais pas. » « Désolé. » « Vas-y, Nabil, Nabil ou Akai, t'en penses quoi, toi ? » « Euh, je peux pas, je sais pas. » « Ah, c'est pas grave, une fois on fera Akai, une fois on fera... » « Oh, calme, les gars, wesh. » « Ah, c'est du... » « Voilà, pourquoi on galère autant à ce point, frère ? » « Ah, c'est bon, je vais balancer, frère. » « Ah, c'est dit, on hoste Nabil ? » « Bah ouais, une prochaine fois on fera Akai, frère. » « Une prochaine fois on fera un mec à zéro buur, frère, frère. » « Ok. » « Moi, ça me va parce qu'en plus, Akai on l'a... » « Je crois qu'Akai on l'hoste il y a deux jours. » « En tout cas, la famille, merci pour le live. » « Merci à tous. » « Oui, pour ton genre. » « Le mec, il fait comme dire « Meshou, s'il te plaît. » « Ouais, je t'aime bien, Meshou, Aspou, quoi. » « Ouais, y a un mec, ça me tue, les mecs, ils comprennent rien. » « Tu sais qu'il y a un mec, il est allé sur le chat de Nabil. » « Il a dit Hamza, il a dit on hoste pas les anciens en parlant de toi. » « La récomposition. » « Non, les gars, nocturne, j'ai école demain, les frères. » « Allez, je vous dis peace. » « Salut, Vulcain. » « Toujours kawainé. » « Toujours cute. » « Bye bye. » « Ciao, les gars, merci. » « Salut, Vulcain, dès demain, carrément. » « Allez, salem, les frères. » « Force à ceux qui passent les brevets. » « Non, je ne sais pas si vous ne faites pas encore rêver à ce temps-ci. » « Vas-y, salam à ma famille. » « Toutes les brevets. » « Allez, les給ちょっと je ne μπο resilience hitter. » « Merci, Alexis. » « crossed Caitø, je ne sais pas si vous ne faites pas encore rêver à ce temps-ci. » « Je ne sais pas. »